...au comptant, les frais sont de 6% hors taxe en plus des enchères et l'enchère minimum est de 5000 euros. Ok, on y va alors. Donc c'est une vente brisope, les chevaux ont fait canter, ce sont tous des poulains et des pouliches âgés de 2 ans, puis on sent évidemment un profil de plat uniquement. Et ils sont passés hier au canter sur la piste en gazon de Deauville, alors pas la piste de course, la piste intérieure à Deauville, il y a 3 pistes. Il y a la piste, on va dire habituelle, la piste de course qui sera utilisée demain en gazon. Pour les poules, entre autres. Voilà, à l'intérieur, il y a le PSF et à l'intérieur, il y a un gazon de travail qui a été utilisé hier entre 11h30 et 14h à peu près. Vous avez pu voir, c'est en direct. 30 000, 20 000, 20 000 euros, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000 euros, 20 000 euros qui débutent à 20 000. Alors c'est parti, avec ce low numéro 1, c'est parti pour 5 heures de vente environ. Oui, tout à fait, ça va être une vente assez pas trop longue, assez intense on va dire. Et donc, nous avons cette fille de Big Bad Bob, étalon au nom imprononçable, mais très bon étalon, qui fait la monte Wara national irlandais. Big Bad Bob, un fils de Bob Bach, et lui-même a été un très bon étalon, fils de Roberto. On a cheval qui a un parcours un peu atypique, il n'est pas du tout né d'Edanoui, les compagnies. Sa carrière de course, comme meilleure performance, il a remporté le Führtenberg, Anania, groupe 3 en Allemagne. Donc, il n'est pas gagnant classique en Angleterre ou en Irlande. Et pour autant, il a fait son trou, à la force du sabot, parce qu'il est parti en bas de l'échelle. Et voilà, il a assailli, quoi ? Il a assailli, à force de s'aille, puisqu'il est, comme tu l'as dit, disponible à l'agréation. Il est présenté par Groove. Et au côté d'Invincible Spirit, il fait la monte à combien, désormais, Loïc ? Bad Bob, il fait la monte, oh, ça doit tourner autour de 10 000 euros. Et tu voulais nous parler de Pinooking, j'imagine ? Exactement, oui, parce que j'ai, on va vous faire ouvrir ces ventes le plus précisément possible, enfin, du moins, je l'espère. Et la plupart de ces chevaux, qui sont donc âgés de 2 ans, sont passés déjà sur le ring l'an dernier, alors qu'ils étaient yearlings. Ce fut le cas de cette pliche, cette chevaux Big Bad Bob, a été acheté 35 000 euros, ici même, dans un pute Arcana V2, par Groove Stud, justement. Et on est déjà à 120 000 euros. Alors, Groove Stud, Loïc, qui sera tout à l'heure sur les feux des projecteurs, parce qu'il présente, il présente le 55, qui est un... On y revient à 130 000, 135, s'il vous plaît. Non, le 70. C'est Brendan Holland de Groove Stud, qui l'an dernier a été top vendeur lors de cette même vente prise-up en 2015. Voilà, donc en Irlande, et il ne présente pas le 55, parce que c'est Mockler's Hill, qu'il présente, mais le 70. Né, est un fils de Frankel, avec une mère par Daniel Dancer. Donc, un cheval qui a fait un canter extraordinaire hier, et qui pourrait tout à fait être le top prize de la journée, ce numéro 70. Peut-être, on va peut-être dépasser pour la première fois des ventes de brise-up le million d'euros, on ne sait jamais. Frankel et Rose Bonheur, voilà, Rose Bonheur, gagnant de l'Eastod, la mère par Daniel Dancer. Donc, comme Cancun hier, pas Cancun, Cunco, pardon, le premier vainqueur pour Frankel en débutant, à Newbury. Donc, ça tombe très, très, très bien pour les ventes de Deauville aujourd'hui. Donc, le numéro 70, il y aura un autre poulain de Frankel, qui passera en lot 55. Tandis qu'il faut aussi, dans les lots, à suivre impérativement, il y a le 10. Il y a le 10, qui est un fils de Galiléo, le frère de Antinsmont, un châle remarquablement dé, proposé par The Channel Consignment, qui va passer dans quelques minutes. Mais on est parti très, très fort, cher Loïc, avec 200 000 euros pour Antinsmont. Il y a combien, quel est le seuil pour mettre la cloche aujourd'hui, la fameuse cloche ? Eh bien, je crois qu'on va la mettre à 100 000, mais je pense qu'elle n'est pas encore tout à fait réglée. D'accord. Mais si on passe les 100 000 trop facilement, on va augmenter après. Et dedans, c'est parti fort. 12 000 euros pour selon numéro 2, présenté par Larry Saknai, Parade Saint-Arnaud, un fils de Rock El Gibraltar. Votre enchère à 15 000, votre enchère à 15 000, la mère c'est Tarakila, qui a déjà produit la Blacklight d'Ara Lara. Ce point, vous l'avez vu sur Francière depuis quelques jours, depuis quelques semaines. Il prend le relais de 18 à 18 000, à 18 000, à 18 000, à 18 000, à 20 000, 20 000, 20 000 euros, j'ai à 20 000, 20 000, à 20 000 euros, Dominique Lanchère à 20 000, suivant encore 22 000, 22 000, votre enchère à 22 000, à 22 000 euros. Lanchère à 22 000, j'ai maintenant à 22 000, à 22 000, bien vu, à 22 000. Partie super fort, on s'en voit en l'air. Ah oui, on s'en voit, oui, ah oui. 25 000, 25 000, maintenant j'ai à 25, 25, à 25 000, qui m'appelle au-delà de 25, à 25 000, à 25 000, last time, à 25 000 euros. Rock El Gibraltar, la famille d'Almanzor à 25 000, bien vu, à 25 000 euros, à 25 000 euros, pas de regret nulle part, à 25 000 et on peut être à 25 000. Très bien finalement de retrouver le ring de 2 000, parce qu'à Saint-Cloud c'est un peu froid, c'est dans le manège. On peut le dire qu'on préfère Deauville à Saint-Cloud, oui, on peut le dire, parce qu'en plus de ça, je crois qu'il y a à peu près 100% de la population qui partage cet avis. La bonne humeur qu'il y avait sur Deauville hier, pendant les Canter, et même avant, c'était la perspective de revenir à Deauville, même s'il ne fait pas hyper beau, il fait un peu frais aujourd'hui. Les gens, ils préfèrent nettement ça au ring de Saint-Cloud, ça c'est clair. Alors 25 000 euros pour le numéro 2, fils de Rock El Gibraltar. C'est racheté malheureusement, ce poulain avait été acheté 18 000 euros, yearling, aux ventes d'Arkana octobre, l'an dernier. Big Bass, Gradara, combien offre-t-on pour débuter pour le fils de Deutschart ? Alors, un papier que j'aime bien ici, un fils de Deutschart, présenté par The Chanel Can't Simon, c'est donc Alban Chevalier, Dufault et Jimmy Arditton. Papier qui est attrayant, effectivement, comme le disait Arnaud tout à l'heure, c'est un neveu de Penmaen, une gagnante de Listed. Puis sous la troisième air, on retrouve pas mal de black type, notamment la gagnante de groupe 1, Geofra. J'ai gagné les Falmall Stakes. Vous l'avez lu sans doute sur Francien, les Falmall Stakes vont être sponsorisés par Tatarsoz cette année. Ils disputent généralement en juillet, début juillet, cette épreuve pour femelles, un groupe 1 sur le maï. Et Tatarsoz donc sponsorise cette course cette année, car Tatarsoz fête ses 250 ans d'existence. On retrouve donc Geofra, on retrouve Gradara également, un gagnant de Listed, et le gagnant de Listed, un frère de Geofra et Gradara, gagnant de Listed à 2 ans, Gomatty. À 15 000 euros, l'enchère à 15 000. 15 000 euros pour l'instant, donc pour ce liste de charte, c'est bien un mâle qui est né en Angleterre. Il avait été lui aussi présenté aux ventes de Girling, il a été racheté à 78 000 guillets, ce qui faisait à l'époque à plus de 105 000 euros. Glorieuse incertitude des rings de vente, on rachète Girling à plus de 100 000 euros, et là, pour l'instant, on est à 25 000 euros. Ce poulain a un petit macaron plus 10 sur sa hanche. Donc le plus 10, c'est un circuit de course réservé aux chevaux qui sont passés sur le ring, qui sont qualifiés pour ce circuit, avec bien évidemment des allocations très attrayantes. 27 000, j'ai à 27 000, le Docherk 27, à 27 000, à 27 000, j'ai maintenant à 27 000, à 27 000, à 27 000, à 27 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000. Ce soit un circuit français, il me semble que ce soit une concourue, que ce circuit se court exclusivement en Grande-Bretagne et en Angleterre. J'ai maintenant à 32 000, à 32 000, c'est plus au restaurant, à 32 000, à 32 000, à 32 000, merci, à 32 000, 32, à 32 000, pas de regret, 33, il a dit 33, à 33, à 33 G, merci de votre aide. Alors, oui, à 33 000, merci de votre aide, à 33 000, bien vu, à 33 000, le marteau va tomber, au restaurant, l'enchère à 33, le numéro 4, number 4, presented by Bourne Island Stable, d'une femelle grise, née le 28 mars, Mais vas-tu Arnaud, si on était encore à 5 jours, on n'aurait pas pu encherrer au restaurant ? Seulement, il n'y a pas de restaurant. Et voilà. Enfin, si, il y a un restaurant, mais c'est pas pareil. Qui est dans une salle à côté. Oui, c'est pas pareil. Et troisième, du Froyer Smile, groupe 3. A Zercheun, en parlant. Ah, il y a Ascheun, le Froyer Smile. L'OPE DE VEGA, qui est grise. Et qui tire sa robe grise de... Stern Koenig, il était gris. Oui, en digne fils de lui-même de Calaglo, d'accord. Stern Koenig, donc, c'est le père de mère de Desisterna, qui a gagné en Allemagne, et qui est déjà mère de 5 vainqueurs, dites-donc, une poulinière efficace. La famille de Dickens, la mère, donc, c'est une sorte de Dickens. Alors, ça ne vous dit rien, Dickens, mais il a été deuxième du Deutsches Derby. Le Deutsches Derby de qui ? Très bonne question. Dickens, 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 c'était dans les années 2000, je dirais. Ma mémoire commencerait-elle à flancher ? Déjà ? C'était en 2006. Pourtant, tu as diminué l'alcool. J'ai complètement arrêté, tu n'es pas au courant ? Non, ça ne se voit pas comme ça. C'était le Derby de Schiaparelli, c'était donc en 2006. Schiaparelli, un ancien Schirgen, qui était le code alphimisé. D'accord. Il était devant Oriental Tiger. Et quatrième, Sadex. L'Euro. Ah bah tiens, Prince Fleury, on en trouve des chevaux qu'on connaît dans cette course. On aime bien le Derby allemand. Et donc, ce cheval a été deuxième. Alors, si Dickens avait gagné, évidemment, son destin, le destin de sa famille aurait été sans doute un peu différent. Et oui, mais il s'entraînait par Hans Blum, ce Dickens, de Callisto. D'accord. Il a été l'essentiel de sa carrière en Allemagne, en Italie également. J'ai maintenant à 23 000, bienvenue à 23 000, à 23 000 euros, Camille. Je vous rappelle qu'on est parti très fort, 200 000 euros dès le lot numéro 1. Il va falloir suivre maintenant tous les lots, mais en particulier le numéro 10, un produit de Galiléo. On a dû, Camille, votre enchère, 23, merci. Avant de suivre les Frankels, ils ficheront en l'occurrence les numéros 55 et 70. Il y a aussi un autre. Il y a aussi un autre. Il y a aussi un autre. Pardon, Arnaud, je vous ai dit un peu de seconde. Dis-nous tout. Et Yearling, elle avait été achetée 38 000 euros à la vente de Yearling BBHG. Donc là, c'est une gamelle. C'est ça ? Je regarde si c'est... Si c'est beau de Bac. Non, c'est Marseille. C'est nos amis de Marseille, nos amis d'Arnaud Bédoué qui ont acheté. Combien en frottant pour débuter pour le fils de Ken d'Argent ? Elle avait été achetée 38 000 et là, elle a revendu 23 000 euros. Ça ne marche pas tout le temps, les pinokings, ça c'est sûr. Mais ça fait partie du jeu. Alors, Bunch House Stable, c'est-à-dire Con Marnan, on dit King Con. Il est fort, King Con. Le cheval, il s'appelle D-Boy. C'est un fils de Ken d'Argent. Quelle puissance. C'est à l'enbrûlé. Il est né le 22 février et c'est le neveu de Ken C. Ou alors le 3 quart frère de Ken C. Puisque Ken C est issu de la première ou deuxième génération de Ken d'Argent. Elle a terminé deuxième du prix rond de nuit, cette sprinteuse. Qui a remporté également le prix Erode sur l'hippodrome de Chantilly. C'est la souche aussi de Another Dancer qui fut une excellente jument. Alors là, plutôt de distance classique. Chez Dominique, c'est Pulcre. Il est né le 22 février, comme tu disais tout à l'heure, élevé par l'orat d'Aspel et Jean-Pierre Tournobé. Et il avait été acheté, combien à lui ? 30 000 euros à la vente V2 l'an dernier. Tony Ford qui est là. Sauf qu'un Arias, Tony Ford qui ne rate pas une vente. Maintenant j'ai Guillaume à 25, à 25 000, à 25 000. J'ai regardé Tiger Roll qu'on retrouve sous la 5e mer. C'est le gagnant de deux groupons. Le gagnant du Triumph Ferdahl. C'est tout récent puisque Tiger Roll est né en 2010. C'est un stock de rise. Il est entraîné par Gordon Elliott. Gordon Elliott, c'est l'entraîneur du gagnant de la Cheltenham Gold Cup cette année. Ton Cossack. L'homme qui tente de résister à Willy Mullins qui est l'entraîneur en Irlande. C'est le numéro 2 des entraîneurs d'obstacles en Irlande. Mais c'est vrai qu'être derrière Willy Mullins, c'est pas évident. Maintenant c'est votre enchère à 42 000. À 42 000 Charles Lanchère à 42. Plus là. Il est bien supporté ce Gordon Elliott. Il y a des propriétaires comme Kevin Stubb. À 42 000 par Charles Lanchère. Pas de regrets. Ailleurs. C'est Michael Aurélie, le patron de Ryanair. À 42 000 euros. Merci. 42 000. Bien vu. On va vendre. À 42 000 euros. Achetez 30 000 euros. On vous le rappelle ce poulain. On a dû. Charles Lanchère à 42. Merci. Les numéros 6, 7 et 8 sont absents. Number 6, 7 et 8 are withdrawn. Nous présentons le numéro 9 présenté par le Hara de Grand-Camp. Et on s'approche tout doucement du lot numéro 10. Il est par Motivateur. Et la mère Easy Sunday est par Diablonayef. À noter que depuis l'apparition de catalogue, Easy Victory a pris deux places. Un fils de Motivateur. Alors c'est parti tout au fond. Les numéros 6, 7 et 8 étaient absents. 22 000, Lanchère à 22. 22 à 22 000 qui m'appelle au-delà de 22. Un fils de Motivateur. Acheté 30 000 euros, lui aussi, par Winning Blue Stock Agency, c'est Samuel Blanchard. Acheté au vent de V2 l'an dernier, donc ici même à Arcana. Présenté par Eric Lerby du Hara de Grand-Camp. À 22 000 euros, 25. 25 000, Solène, 25. 25 000 euros, 25. 28 000, 28 000. 28 000, nous sommes maintenant à 28. 28 000, à 28 000. Maintenant Camille, Lanchère à 28. 28 000, à 28 000. Pas Solène. À 28 000, ici 28. 30 000, 30 000. 30 000, votre Lanchère à 30 000. 30 000, Solène. À 30 000, Solène Lanchère à 30 000. À 30 000 qui vient au-delà de 30. À 30 000, merci. 30 000, bien vu. À 30 000, Last Time, à 30 000 euros, 30. À 30 000, à 30 000 euros, 2, 32 000. 32 000, Lanchère à 32. À 32 000, à 32 000 euros, Lanchère à 30 000. À 32 000, à 32 000. Vous êtes maintenant à 32. 32, à 32 000 euros, à 32. 35, 35 000. 35 000, Solène à nouveau, à 35. À 35. À 35 000, maintenant vous êtes à 35. 35. À 35 000, bien vu, à 35 000. Pas de regret. À 35 000, merci. 35, 38, 38 000. 38 000, Solène toujours à 38. À 38 000. À 38 000 qui m'appelle au-delà de 38. Maintenant à 38 000. À 38 000, Last Time, dernière fois à 38. 40, 40 000. À 40 000 euros, Lanchère à 40. À 40 000. À 40 000 euros, vous êtes Lanchère à 40. 40 000. À 40 000, dernière fois à 40 000. À 40 000, merci. À 40 000, on peut être jugé à 40. À 40 000 euros, pas de regret, nulle part. À 40 000 euros, bien vu. À 40 000 euros, dernière fois, dernière chance. À 40 000 euros, on peut être jugé. À 40 000 euros, fini. À 40 000 euros, Solène. À 40 000 euros, on l'adjuge. 40 000, Solène, merci. Le numéro 10, number 10, presented by the channel consignment. Hurricane Tsar, un mâle bain né le 9 avril. Il est par Galileo et écoute, il a par Rai. Et vous noterez que depuis l'apparition du catalogue... Le voici, le voilà, le fils de Galileo désormais. Le lot numéro 10. Le lot de Galileo. Tout simplement, 220 000 euros aux ventes d'août l'an dernier. 50 000 euros qui m'appellent à 50 000 euros. Il est présenté par Alban Chevalier Dufault et Jamie Ralton de The Channel consignment, bien sûr. Le frère d'Anticement, qui fit de mon jeu, qui me semble-t-il courait sous la casac de la reine d'Angleterre, s'il vous plaît. Elle était gagnante de l'Estud, placée des Musidoras Steaks, un groupe 3 préparatoire aux aux aux, qui viennent d'ailleurs de se courir. Et ce mâle par Galileo est aussi le frère de Loyalty, un gagnant à un placé de l'Estud, et le frère de Surfrider, qui est entraîné par Pia Prandt, il me semble bien, 3ème du Prix de la Forêt, ses fils de Danzili. Le restaurant à 90 000, à 90 000 euros, quelqu'un du monde en restaurant. À 90 000, 100 000, 100 000 euros, à 100 000, à 100 000 euros, j'ai à 100 000, 100 000 euros, à 100 000, nous sommes à 100 000, à 100 000, à 100 000, à 100 000 qui vient au-delà de 100, à 100 000, à 100 000, à 100 000, à 110 000, Jean-Jacques Lanchère, à 110 000, 110 000 et plus là, 110 G, à 110 000, 120 fresh beader à 120 000 par Guillaume, à 120 000 G, À 120 000, 130, 130 000. À 130 000, j'ai maintenant à 130. À 130 000, 130, 140. Il y en a deux ? Il y en a deux du côté de Guillaume, notamment Charlie Gordon Watson. Charlie Gordon Watson qui est au téléphone et qui est sous sa casquette également à la téléphone que j'aperçois mais que je ne reconnais pas. À 180 000, à 180, 200, 200 000, j'ai maintenant à 225 000, 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 pas là, pas là. C'est l'unique fils de Galiléo présenté dans le catalogue. C'est tout, vous. À 225 000, Guillaume. C'est sans doute également l'unique fils de Galiléo qui passe à une brise-up cette année en Europe du moins. À 275 000, j'ai maintenant à 275 000 ici. À 275 000 ici en chère. À 275 000, nous sommes à 275 000, l'Instagram. Je vous rappelle que le lot numéro 1 avait été adjugé à 200 000 euros. Merci de votre aide. À 275 000, pas de regrets. Au restaurant, c'est tu. On adjuge. À 275 000, Charlie Gordon Watson, thank you. Le numéro 11, number 11, presented by Mayfield. Vous l'avez entendu, c'est Charlie Gordon Watson, donc il y a eu le dernier mot, 275 000 euros pour ce 24 000 euros. Depuis l'apparition du catalogue, Elid a pris une place. Un fils d'Excelébration, la mère par Danzili. Ça, c'est très intéressant également. La mère du propre soeur de Ouillard, une gagnante de l'Opéra. Vous l'avez entendu, un fils d'Excelébration, donc un arrière-petit-fils de Daniel. Excelébration, c'était le grand rival de deux Frankel en course. Ils sont entrés au Hara en même temps et Excelébration avait battu Frankel tout simplement au Hara. Enfin, du moins pour l'instant, puisqu'Excelébration a sorti son premier vainqueur. Avant le premier vainqueur de Frankel. On vous le rappelle, le premier vainqueur de Frankel, c'était hier, c'était Canco à Newbury. Revenons sur le lot numéro 11. Le lot numéro 11 était-il acheté ? Yeroline a été racheté plutôt par son vendeur. 25 000 euros. La mère Elodie compte une victoire, c'était à Vichy. Fitté dans il est une Clover. Elle avait été acheté, me semble-t-il, par avoir détruiante cette Elodie. Elle est très bien née, puisque c'est déjà la fille d'une Clover, gagnante de groupe 3. C'est une Clover qui m'appelle au-delà de 22, 22 000 soleil. Multiple placée de liste et de groupe. Cette Elodie, elle était entraînée par Freddy Hed pour Georges Troubrick, qui a gardé Poulier, évidemment. Et Elodie se révèle une toute bonne Poulier, puisque c'est la mère de Huillard, gagnante de groupe 1. Elle aurait pu être double gagnante de groupe 1, puisqu'elle avait gagné le Saint-Alary. À l'âge de 3 ans, donc, elle a été disqualifiée. Ink Clover a également produit Dream Clover, qui est d'Oasis Dream, double gagnant de liste-up. Et également Ink Out, une fille d'Oasis Dream, elle aussi, qui a gagné cette année une liste-up à Cannes-sur-Mer. Il avait débuté cette Ink Out sous la couleur de Georges Troubrick, puis il a été acheté l'an dernier à Patarsos par les frères verténaires. On l'adjure. Puis après, on retrouve très belle touche, celle de Télurie, qui est la dominante, Estelov également. Une femelle alzande, née le 12 avril. Elle est par peintre célèbre et ex-gratia par Ephysio. Une fille de peintre célèbre, la mère Ephysio, c'est un deuxième produit, c'est la famille d'Action française. C'est donc la famille d'Allez France. Combien en frottons pour débuter ? Dix, dix mille euros, dix, dix mille, dix mille euros, dix à dix mille, 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 cinq, 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 huit, 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 Tony, à 10 000, merci, à 10 000, pas de regrets par Guillaume, à 10 000, à 10 000, merci de votre aide à 10 000, à 10 000 euros, bien vu, à 10 000, merci, à 10 000 euros, fini, à 10 000 euros, pas de regrets, nulle part, à 10 000, c'est partout, Tony Blanchard, à 10 000 euros, on la juge, 10 000, Tony, merci. Bon, très bien, on va passer au suivant, il est par Illusive City et Fall View par Pivotal, et vous noterez que depuis l'apparition de catalogue, son frère Diablo James a pris 2 places. Les updates sont toujours très importants, très intéressants à écouter, Diablo James, c'est le frère aîné, actuellement âgé de 3 ans, de ce poulain, solo numéro 13, Diablo James, lui, est par Manduro, il était 3ème de Jacob Leff, l'an dernier en débutant, donc, ce poulain, lui, est par Illusive City, et lui, est par Illusive City, cette année, notamment, 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 le père de Magnanim, c'est le gagnant du prix de Valen, qui sera dans deux jours au départ du prix Saint-Alain. Quatrième produit d'une mère gagnante, une mère par Pivotal, qui est elle-même soeur de deux Black Types, notamment With Interesting, un mâle qui avait gagné, le prix de James Seymour, les James Seymour Steaks, plutôt, à New Market, c'est une liste, et j'ai confondu avec le prix Lord Seymour en France. On trouve une gagnante de groupe 1 en 3ème air, gagnante des Kentucky Hawks, c'est France Valentine, 13 victoires, Hollywood Hawks, Kentucky Hawks, Dans le Saint-Alain Steaks, également. C'est Kon Marnan, qui est surnommé, vous le savez désormais, qui nous présente ce lot numéro 13, c'est Boncha House Tables. Je l'ai vu en présentation tout à l'heure Ce fils d'Ellusive City Légèrement long jonté de temps Mais très très bien Très beau ce fils d'Ellusive City Très beau encore derrière 30 000 euros C'est quasi son prix d'achat Yearling Con Marnan En octobre dernier Pour acheter Le fils d'Ellusive City Amal Green est le 8 mars Il est par Tin Horse Et Fine Escape par Anaba Tin Horse Tin Horse Les premiers Tin Horse On reparle de Punch House Tabers La famille de Fruta Bomba La précoce Fruta Bomba Ce fils de Tin Horse Dans les premiers produits Vous l'avez entendu Sontagé de 2 ans Alors Tezaguadero C'est le nom de ce fils de Tin Horse C'est une ville en Bolivie Près de La Paz On va près de La Paz Je découvre en même temps que vous Pour tout vous dire A 100 km de La Paz En tout cas c'est une ville en Bolivie On en apprend tous les jours Sur France C'est le nom de la Paz Dezaguadero Tin Horse Tin Horse La famille de la précoce Fruta Bomba C'est un petit fils de Fruta Bomba Qui avait gagné à l'âge de 2 ans Le critère de vitesse Donc sur 1000 mètres A la maison en vide C'est une liste Pour la casette de Marquise de Moratala Marquise de Moratala Marquise de Moratala La propriétaire de Tin Horse Ce poulain avait été acheté Aux Arrusses en septembre dernier 17 000 euros par Marmendon Puisqu'il présente 20 000 euros à 20 000 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 euros 20 000 euros à 20 000 euros Et par Marie à 20 000 20 000 euros à 20 000 Et le prochain numéro Pas Solène et pas Camille 20 000 euros à 20 000 euros L'enquête en face Par Marie 20 000 euros à 20 000 euros Vous laissez partir Le Tin Horse à 20 000 Dernière fois 20 000 euros L'enchère en face Par vous Marie Fini Camille Pas de regret Solène A 20 000 euros Dernière fois Last time going to sell A 20 000 euros On a dû Monsieur Ross Doyle 20 000 euros Marie votre enchère Merci Le numéro 15 est absent Number 15 is withdrawn Nous présentons donc Le fils de Peter Doyle Donc Ross 20 000 euros La fille de Tin Horse Une femelle baie Née le 17 février Elle est par Exceed and Excel Le Céline est absent Le 15 Par Tarshan Exceed and Excel La fille d'Exceed and Excel C'est la soeur de Many Colors Placée de groupe Gagnon de Listed Mère d'Archan Et c'est la famille de Lady Alexander De Dandyman De Mahdi Bon Pédigree Ici pour la fille d'Exceed and Excel C'est bien comportée hier C'est bien comportée hier A combien de temps ? 40 000 40 000 Les filles d'Exceed and Excel Le loup numéro 16 C'est la soeur de Many Colors Une fille de Dream Desert qui, pour la cataque de Dolphin, avait gagné Listed au Cura, s'était placé de groupe également, entraîné par Saïd Bensuror. C'était 5 victoires, cette Bensuror, plutôt de sa carrière, et elle était en ligne culinaire, conservée par Tarlet. Tarlet en en repas, puisque c'est à Darlet, qui s'il a une chèque de la monte. Le père donc de ce lot numéro 16. Le Rappi a-t-elle plutôt qu'il était acheté Yearling sur le numéro 16 ? Effectivement, 80 000 euros par The Channel Containment, Arcana en août dernier. Maire d'Archane, Searle Black Type, Placid Group, à 70 000 euros, à 70 000 euros par l'heure à 70 000, à 70 000 euros, c'est Solène Lanchère en face, fini Guillaume, fini Juli, c'est sûr, pas de regret, à 70 000 euros l'enchère et par Solène, dernière fois, à 70 000 euros le marteau se lève, à 70 000 euros, c'est Solène en face, à 70 000 euros... On a juge. Solène, 70 000 euros, c'est une famille de sprinters. Le numéro 17, le solo numéro 16, puisqu'on retrouve Anthem Alexander dans Dimal et Hamza également. sous la troisième ère, Hamza, il avait gagné... Il s'était placé plutôt. Et vous noterez que depuis l'apparition du catalogue, Denebola est la grand-mère de Bolting, qui compte trois victoires, dont la victoire du prix du pont neuf Listed. On va en reparler tout à l'heure. Donc Hamza est le troisième de la baie de l'enfant européen, son respect d'Andyman, lui, était talon aujourd'hui. Il était troisième d'Andyman, contre autres. C'est la famille en indirect de coup de génie, coup de folie, Denebola, Maxios, C'est donc une origine Mircos que l'on retrouve ici avec le numéro 17. Achetez 18 000 guillemets, rachetez plutôt 18 000 guillemets. Il est en premier, donc l'en dernier. Excelebration et Fontaine of Peace, c'est un mâle. C'est un petit-fils de la championne. Coup de génie, il avait gagné le Morny et la Salamandre, de compagne à l'âge de 2 ans. Et c'est le neveu de Denebola, de Clea, le cousin de Bagot, Maxios, Beta. Bref, une merveilleuse famille Mircos. Vous l'avez entendu, on retrouve également Polting. Polting, c'est un mâle qui est âgé de 2-3 ans. Fils de Warfront et Beta Léo. Beta Léo, elle, c'est une fille P&D et Denebola, justement. On trouve un update sur la 2e mer et Bolting et gagnant de liste. C'était il y a 5 jours. Excelebration, la famille de Kujeni, 60 000. 57 000 si vous voulez. Un grand-fils d'Excel, Alzan. Pourtant, lui, n'était pas Alzan. À 57 000 euros. Try 60. 60, yes. 60 000. J'avais 60 000 déjà. À 60 000 euros. Mais vous pouvez faire mieux. 62 000. À 62 000 euros. À 62 000 euros. 62 000. À 62 000. 65. Try 70. À 65 000 euros. À 65 000 euros. L'enchéré par Marie. À 65 000 euros. 67 000. À 67 000 euros. À 67 000 euros. À 67 000 euros. À 67 000 euros. Excelebration. Les premiers 2 ans gagnants. À 67 000 euros. Pas d'erreur. À 67 000 euros. C'est votre enchère. 70 000. Nouvelle enchérisseur. Nouvelle enchérisseur. À 72 000. Chez Guillaume. Il y a John Hammond qui est là. En face de lui. Il y a Francis Graffard qui est également là. L'enchère à gauche. 72 000. Lise Jane, sa femme. Francis Graffard c'est l'entraîneur de Bolting justement. Qu'on retrouve sur la deuxième ère. John Hammond lui entraîne également pour la famille Irkos. D'ailleurs elle, la famille Irkos qui a coéduit ce fils d'exy d'Alexelle. Dernière fois. Le marteau se lève. À 72 000 euros. À 72 000 euros. On adjuge. 72 000 euros. Solène votre enchère. Merci. Le numéro 18. Number 18. Presented by Church Farm Stables. Une femelle baie. Née le 22 mars. Elle est par Harbour Watch et frangie par Sadler's Wells. Et vous noterez que depuis l'apparition du catalogue. Federico a pris une place et une victoire hier. Elle est absente. Elle est absente celle-là. C'est le lot 19. Alors le 18. Elle est absente. Elle est bien absente. C'est une femelle. Nous passons au lot 19. Pas de... Alors nous présentons le numéro 19. Number 19. Presented by Marcus Hill. C'est bien celle. C'est le lot 19. Elle est absente. 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 Pas de confusion. On est au lot 19 désormais. Et vous noterez que DreamFar a pris une place en Grande-Bretagne depuis l'apparition. Et donc c'est le lot 19. Pas d'erreur. Lot 19. Lot PD Vega ici. La mère. Placée de groupe 1. Deuxième des AJC Hawks. La sœur de coup. Et la famille de DreamFar placée. Les AJC Hawks c'est en Australie. Et elle s'était également placée quatrième des New Zealand Hawks. French Lady. Donc la mère. La mère justement a été élevée en Nouvelle-Zélande. Elle est née en Nouvelle-Zélande en 2002. Une fille d'entrepreneur. L'entrepreneur ça a été quelque peu décevant en tant que talon. Malgré le fait que ce soit le père de mère de The Grey Gatsby. Entrepreneur. Pas d'erreur. Nous sommes bien au lot 19. Qui n'a pas été acheté curling. Comme la plupart de ses contemporains de deux ans. Présentés ici sur ce ring. À 50 000 euros. À 50 000 euros. Loppe des Veigards. À 50 000 euros. 60 000. 60 000 euros. À 60 000 euros. L'encherait par Guillaume. À 60 000. À 60 000 euros. 70 000 euros. À 70 000 euros. À 60 000 euros. À 80 000. qui est élevé en irlande et par john mccormack qui courtier également au fond du passage 90 mille à 80 mille euros à 90 mille euros l'opédé vega à 80 mille euros et c'est pas vous guillaume à 80 mille euros l'encher au fond du passage en face contre vous à gauche à 40 mille euros l'opédé vega bidon d'autres heures à 40 mille euros au téléphone et qui a mis l'encher à 100 mille euros l'opédé vega à 120 mille euros l'opédé vega c'est sorti coup de dame is a group group and group and may as well 130 mille à 130 mille euros à 130 mille 1 30 1 40 1 40 1 149 à 140 mille euros guillaume vaut en chère 1 40 1 50 1 je vous rappelle si vous nous rejoignez nous sommes en direct pour les ventes brise up 2016 et que je pense que tu as très bien commencé avec le lot numéro 1 vendu 200 mille euros et le lot numéro 10 acheté 275 mille euros par charlie gordon watson c'était un fils de galiléo à 160 mille euros l'opédé vega à 160 mille euros l'encher au téléphone à gauche contre vous charles à 160 mille euros que dit-on à 160 mille euros last time quite show à 160 mille euros la fille de l'opédé vega à 160 mille euros quite show merci à 160 mille euros l'encher à gauche à 160 mille euros on adjuge c'est charlie gordon watson 160 mille euros thank you sir le numéro 20 number 20 presented by the channel consignment une femelle paix finira-t-il top acheteur de ces de ces brisades 2016 charlie gordon watson réponse dans quelques heures la fille de l'omane mère galiléo en tout cas il débourse pas mal d'oseilles à ses ventes qu'est ce que j'ai entendu galiléo une petite fille de galiléo désormais la fille de l'omane la mère est par galiléo toute votre famille celle de legatissimo et de fame and glory la famille de fame and glory de legatissimo soeur de greatwood à combien début de temps ici c'est le lot numéro 20 donc c'est d'erreur de Bel quite the time br!' Dis Si vous faites cela je vous ai remets, je vous ai appris je suis 到了 donc je vous ai appris grigotti well En auto-permé. Elle est né en Angleterre. Le fil de l'Omane. Gaze a déjà produit d'excellent Breakwood. Un fil de deux monduros. Qui est gagnant du stock. Et qui est exporté en Australie. C'est le cinquième produit de la mer. Trois cents vainqueurs. Il y a également une femelle de Six Stars. Qui est actuellement. J'ai 2-3 ans. Je suis fait acheter par Amda Malmato. Guerlain. C'est à 45 000. Il n'a pas débuté pour l'instant. J'avais 50 à droite. Six Stars, vous en reparlerez tout à l'heure également. À 55 000 euros, plus vous monsieur. 55 000 euros, 60 000. 60 000 euros. À 60 000 euros, c'est Solène. À 60 000 euros, plus vous messieurs. 65 000. 65 000 euros, c'est Guillaume. À 65 000 euros, c'est Guillaume Locher. À 65 000 euros, que dit ton monsieur ? À 65 000 euros. Pas en face. Guillaume Locher à gauche. À 65 000 euros, et pas vous messieurs à droite. À 65 000 euros. On trouve pas mal de... Tout le monde pédigré ici. Pas mal de... Des talents de Baleighston. À 60 000. À 60 000 euros. À 60 000 euros, c'est Guillaume. 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 Là, on a Loman, qui fait également la monte à Baleighston. Loman, mère Galiléo. La famille de Legatissimo. 75 000 euros. Loman, père de Marseille, qui est gagnant de 2 groupes 1 l'an dernier. À 65 000 euros, c'est 80. À 75 000 euros, c'est 80. À 75 000 euros, un tout bon pédigré. La famille de Legatissimo. À 80 000 euros, l'enchère à droite. Pas Guillaume. 80 000 euros. Ici, pour la fille de Loman, mère Galiléo. Fini Guillaume, c'est sûr. À 80 000 euros. Dernière fois, il a dit non. À 80 000 euros, l'enchère à droite. À 80 000 euros. On a du. Agence Phipps. 80 000 euros. Dominique, votre entier. Hervé Bunel. Le numéro 20, T1. Hervé Bunel a acheté, donc, pour 80 000 euros. Cette fille de Loman. Le 18 mars, elle est par Cape Cross. C'était de la famille de Legatissimo. Fame & Glory. Vous noterez que ce cheval est vendu. C'est une famille allemande à l'origine. 50 % de ce cheval est vendu sans veille. Et vous noterez également que depuis la parution du catalogue, Rêverie Solitaire, la mère de Royal Solitaire, a gagné le prize de Gästtutröckten Listed et le grosseur prize von Hausmann Listed. Voilà, je vous laisse bien entendre les updates. Ce sont importants. C'était une famille allemande à la base, sous la troisième mer, récupérée par Howard de Wilden. Howard de Wilden, souvenez-vous, C'est ce monsieur qui avait failli écraser Éclair, Arienne. issu du croisement de Golden Horn. Toute l'histoire est à lire sur France. Taper de mémoire légatissimo dans le moteur de recherche. 20 000 € à 20 000 €, 20 000 €, 20 000 €, 20 000 € de la même robe que Golden Horn. 20 000 €. 20 000 € à 20 000 €, 20 000 € 10 000 €, 10 000 €, 10 000 €, 10 000 €, 10 000 € mettait aux enchères, 10 000 €, Alors, le 21, une fille de Kepros, présentée par Powered Stamsted, née élevée en Irlande, la nièce de Blue Monday, gagnant le groupe 3, la nièce de Rugged Cross, gagnant le stud, et la nièce également de Jakarta, Jakarta qui est la grand-mère d'Avenir Certain. On retrouve donc Avenir Certain sous la deuxième mère, et oui, le même croisement que Golden 1, puisque Kepros, c'est le père de Golden 1, Dubai Destination, le grand-père, côté maternel donc, le deuxième produit d'une mère qui visiblement n'a rien fait en course, du moins il n'y a rien d'indiqué sur le catalogue, c'était Garchoup, Garchoup, un énorme Garchoup, C'est pas une option par cette Dubai session. Effectivement, elle n'a rien fait en course, elle est 7e dans son unique sortie, à l'âge de 2-3 ans, en octobre 2011. 32 000€, il va falloir que les enchères montent un petit peu si on espère gagner un petit peu de sous-soi avec cette suite de Cape Cross, puisqu'elle avait été achetée 32 000 Guinée, soit un peu plus de 43 000€ yearling. Il va doucement. A 40 000€, l'enchère par Solène. A 40 000€, c'est sûr, dernière fois, Marteau se lève. A 40 000€, on adjuge. Solène, 40 000€, votre enchère, merci. Le numéro 22, number 22, presented by Gay Brook Lodge Stud. Un Malbais né le 19 mai, il est par Ken d'Argent et Golden Lily par Dolphin Street. Et vous noterez que depuis l'apparition, Robin of Navan a pris la deuxième place du prix Grefful, groupe 2. C'est Bertrand le Métaillé, qui va s'y aller à 40 000€ pour le lot numéro 41, BLM Bloodstock. C'est le frère de trois vainqueurs, et c'est surtout la famille de Robin of Navan, gagnant le critérium de Saint-Cloud, groupe 1, et placé de groupe pour sa rentrée. La famille de Lillyside également, c'est un neveu de Lillyside, Guilla America également, la famille de Minzy Cosmos, de Melody Man, Goodbye My Friend, et donc de Robin of Navan. C'est une famille de l'élevage de Tourgéville, car le Podry vient de faire son apparition autour du Réunion. Ken d'Argent, 10 000€, la famille de Robin of Navan. 10 000€, 10 000€, 10 000€, 10 000€ à 10 000€. Un fils de Ken d'Argent nélevé en France, donc Golden Lily, la mère a tout fait de Dolphin Street. Dolphin Street, c'était un soutien pour Amircos, le père de Bowman's Crossing. Il faut que c'est plus de 3 000 000€ de Ken. Champion en compte, ce Bowman's Crossing. Golden Lily a déjà produit Phil Alive, une actuelle 3 ans, une Phil American Post. Ken d'Argent, la famille de Robin of Navan, à 25 000€, 30 000€ bien sûr. D'ailleurs, ce balle de Ken d'Argent, on parlait tout à l'heure de Pierre Lepodry. Je sais, Nicolas Madamey qui est là. Pierre Lepodry, c'est l'éleveur de ce fils de Ken d'Argent justement. Il a été acheté, je le préviens, effectivement, 39 000€ Yearling au V2 l'an dernier. 45 000€, vous êtes deux. À 45 000€, par vous et contre vous Charles. À 45 000€, vous êtes deux. 50 000, 50 000€ à 50 000. À 50 000€, que dit-on ? À 50 000€, pas d'erreur. À 50 000€ aussi par vous, et contre vous Charles. À 50 000€ aussi par vous. C'est lui le propriétaire de la sœur justement. Phil Alive, l'actuel 3 ans, par American Post. À 55 000€, vous êtes encore 3. À 55 000€, à 55 000€, la famille de Robin of Navan. Donc 5 places et une victoire en 6 sorties. À 60 000€, à 60 000€, pas d'erreur à 60 000. À 60 000€, Ken d'Argent. À 60 000€, 65 000€. À 65 000€, beat 70. Elle est issue du même croisement que Robin of Navan, puisqu'il est aussi un fils d'American Post, qui va se diriger vers le prix du jeu qui est là désormais, Robin of Navan, American Post, qui est finalement au ras de Tréban. À 75 000€, à 75 000€, c'est plus vous, Charles. À 75 000€, vous étiez de charme. À 75 000€, vous étiez de charme. À 80 000€, à 80 000€, à 80 000€. À 80 000€, à 80 000€, que dit-on Alban ? À 80 000€, c'est contre vous. À 80 000€, c'est encore. Ken d'Argent, la famille de Robin of Navan. À 90 000€, à 90 000€, à 90 000€. À 90 000€, l'on cherait par Alban à 90 000€. Try 100, sir. À 90 000€, à 90 000€. 95, if you like. 95 000€, à 95 000€. À 95 000€, c'est plus vous Alban à 95 000. Attendez passer les 100 000 euros, ce fils de Ken d'argent. 95 000 euros, c'est contre vous Alban, et c'est encore la famille de Robinoff-Navan, fils de Ken d'argent à 95 000 euros. Pas d'erreur, fini Alban, c'est sûr, on va l'adjuger en face par Charles, c'est sûr Alban, à 95 000 euros. Merci, Martoslev à 95 000 euros. On adjuge. C'est Ross Doyle, 95 000 euros, Charles va trancher, merci. Le numéro 23, le fils de Peter Doyle, qui achète à 95 000 euros. Né le 18 février, il est par Sauphalie, la mère à l'eau de lune, et par Oling. Et vous noterez que depuis l'apparition, Moonstone est aussi la mère de U.S. Army Ranger, qui a gagné le Chester Vays groupe 3. Et oui, la famille de Moonstone et de U.S. Army Ranger, le gagnant de Chester Vays cette année. Non pas de spotter, mais d'Auctionner, puisque à quelques mètres de distance, il y a Pierret Croxelles, et John O'Kémy. Il est pour moi les deux meilleurs auctioneurs d'Europe, qui sont là autour du ring. Pierret Croxelles, lui, auctione pour Arcana, évidemment. Tandis que John O'Kémy, lui, travaille pour Tatersoz, Osiris et BBAG. Ils sont tous les deux autour du ring pour suivre la vente de ce fils de Zofanilolo, 23. Dimeur à 10 000, Dimeur à 10 000, Dimeur à 10 000, Dimeur à 10 000. Zalo de lune, qui a été acheté 77 000 euros en octobre dernier. Ici même Arcana par Marc Gareth O'Toole. 15 000, 15 000, 20 000, 20 000, 20 000. Zofanilolo, 20 000, 20 000. Zofanilolo, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000. Zofanilolo, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000. Zofanilolo, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000 à 30 000. La famille du US Army Ranger. Alors US Army Ranger, comme vous l'avez entendu, il est gagnant du Chester Base. Un groupe 3 qui est une des préparatants au derby des PSOM. Et ce US Army Ranger est un fils de Moonstone. Moonstone vous retrouve sous la troisième mer. Souvenez-vous, c'est Moonstone. Il avait gagné les Harry Chocs, un groupe 1. Cette fille de Dalakani. L'enchaîn est à gauche. Sublime famille maternelle, celle de Siro et Asuka. Et Ono Lulu. Et Mayhem, on retrouve pour la salle, c'est qu'il y a une Reaper. Woodstone qui se révèle super courir puisque désormais 4 de ses produits sont le type. On avait Wordz, gagnant 2.3, qui se met le tôt. Et les Mynevis et Stubbs, respectivant gagnant de Stubbs et 2 Stubbs. C'est le rat du logis Saint-Germain qui est éleveur de ce fils d'osophanie. Qui possède toujours la mer à l'ordre de l'une. Elle a donné l'an dernier produit plutôt un mal de Frenchifting. C'est le rat du logis Saint-Germain. Le numéro 24, numéro 24, présenté par Mayfield Stables. Amal B, né le 8 avril. Il est par Seas the Stars et Happyland par Refuse to Bend. Beaucoup, beaucoup de monde autour de ce ring d'Ovillet. Pourquoi pas pour assister à la vente de ce lot numéro 24, un fils de Seas the Stars. Qui a été acheté 100 000 guillemets de Dearly par Richard Knight Roadstock. Ils sont environ un peu plus de 135 000 euros. Le seul, vous l'avez entendu, le seul qui faisait Seas the Stars au catalogue. Un poulain puissant, assez grand. Qui est né le 8 avril, le 1 avril plutôt. 2014 évidemment en Irlande. Edouard de Rothschild est là également. Avec sa compagne. Avec sa compagne. Avec sa compagne. Joffrey Huet est là également. Devant vous Charles, 80 000 euros. Surveillez Charles devant vous. 100 000, 100 000 euros. Ils sont plusieurs Charles ouvrez les yeux. 100 000 à 150 000 euros. A 150 000 euros l'enchaîné par Julie. On est passé de 100 000 à 150 000 euros. À 150 000 euros. C'est à 150 000 euros. Surveillez à 150 000 euros. C'est Solène. Pas à droite. À 150 000 euros. 180 000. 200 000. 200 000. 200 000. Attention les amis. On monte très vite. Ils enchaînent très vite. Je vous rappelle que le top race est battu pour l'instant. 275 000 euros. C'était tout à l'heure le fils de Galileo. Et on est déjà à 300 000 euros pour ce fils de Six The Stars. 300 000 euros. 300 000 euros. 350 000. 350 000. 350 000. 350 000 euros. 400 000. 400 000 euros. 400 000 euros. 450. Au restaurant. Rien dans la salle. 450 000. 450 000. Je vous rappelle que le top race de l'année dernière c'était 700 000 euros. Il y a un lovely colt. 450 000 euros. 450 000 euros. 500 000. Je vais l'enchaîner sur 500 000. À 500 000 euros. À 500 000 euros c'est Alban. À 500 000 euros j'ai à gauche 500 000. À 500 000 euros ils ont lovely colt. Il se passe dans le couloir. Si le star. 550 000. À 550 000 euros l'enchaîner par Julie. À 550 000 euros et c'est contre vous. À 550 000 euros j'ai par Julie. À 550 000 euros et pas vous Solène. À 550 000 euros et que dit-on Alban. À 550 000 euros 600 000. 600 000. J'ai 600 000 euros maintenant Alban l'enchère. À 600 000 euros. À 600 000 euros et c'est pas vous Julie. À 600 000 euros et c'est pas vous Charles ni Solène. 600 000 euros on a atteint le prix du top race de l'an dernier. C'était ce fils d'Oasis Dream et Valé des rêves. 600 000 euros et c'est contre vous. C'est pas 600 000 euros c'est 600 000 euros. Et je ne pense pas que la bataille soit terminée à l'heure actuelle. À 600 000 euros l'enchère est tout en haut. Alban l'enchère. Fini monsieur au téléphone. À 600 000 euros l'enchère est par Alban. À 600 000 euros. Fini Solène c'est sûr. À 600 000 euros. En adjuge. David Redverse. 600 000 euros. Votre en chère Alban. Merci monsieur. Le numéro 25. David Redverse. Donc à 600 000 euros. Pour ce fils de 6 stars. Elle est par Kittens Joy. Et Holly Freud par Freud. Et vous noterez que depuis l'apparition du catalogue. On a pris deux places aux USA. Quelques informations complémentaires sur ce top actuel. Dans un instant. David Redverse qui achète la plupart du temps pour Qatar Blue Stock. Une très jolie pouliche ici. Fille de l'excellent Kittens Joy. Kittens Joy qui réussit très bien avec ses produits en Europe. Et notamment en France donc. La mère est propre sur de Uncle T7. C'est la souche de Zeterlom. Zeterlom. Excellent chevel de course. Et à noter donc les deux places supplémentaires de Black Type depuis l'apparition du catalogue pour son demi-frère. Kittens Joy. Elle a fait un très bon brise ici. Cette pouliche ici. Combien du buton ? 50,000, 50, 50, 50. We were did like 50, 50,000. 50,000, 30,000, 30,000. Venez-vous 30,000, 30,000. À 30,000 euros, mettez l'encher pour l'affiche de Kittens, 30,000 euros, mettez l'encher à 30,000. Come on ! À 30,000 euros ici. 30,000. Mettez 20,000 alors. 20,000, vous voulez 20,000? Oui, 20,000. À 20,000 euros, I've got 20,000 euros. L'encherre et à 20,000 euros. Une enchère à 20,000. À 20,000 euros, mettez l'encher à 20,000. À 20,000 euros, mettez l'encher à 20,000. à 20 000 euros qui prend le relais, qui conchette, 20 000 mettez-en en chair à 20 000 à 20 000 euros seulement, la fille de Keith & Joyce à 20 000 à 20 000 euros, 20 000 euros seulement, 20 000, 22 000 à 22 000 euros, 22 000, l'enchaire est là à 22 000 euros, 22, 22 talent now à 22 000 euros, mettez-en en chair, à 22 000 euros seulement, 22, 22 000 à 22 000 euros qui prend le relais à 22 000 euros, j'ai qu'une seule en chair, à 22 000 euros, ici encore 22 000 à 22 000 euros, we're selling for any 22 talent now alors après, c'est-à-dire envoyer en l'air à 600 000 euros pour le lot du bureau 24 à 25 000 euros, surveillez bien Camille, vous êtes deux on redescend de plusieurs étages avec une fille de Keith & Joyce pour l'instant proposée à 25 000 euros à 30 000 euros, c'est contre vous l'enchaîné, ta gauche maintenant à 30 000 elle a une large lisse en tête il peut dire même qu'elle boit dans son lait cette fille de Keith & Joyce c'est assez rare d'avoir des pleins des cheveux de course de la sorte c'est marrant, elle a donc sa liste en fait qui dépasse l'oeil gauche qui enveloppe même d'ailleurs l'oeil gauche à la tazan, c'est un chez-to-Kitz & Joyce est-ce qu'elle avait des chaussettes ? je ne vois oui la 2-Balzane la 2-Balzane au postérieur pas de blanc sur les antérieurs à 60 maintenant 60 000 euros et Guillaume Vaudranchi à 60 000 à 60 000 euros l'enchaîné à 60 000 euros l'enchaîné de Guillaume, 60 000 euros l'enchaîné à 60 000 euros à 60 000 euros l'enchaîné à 60 000 euros C'est formidable, c'est en quelque sorte le quête d'argent américain qui appartient à la famille Ramsey, Ramsey Farm. On peut d'ailleurs retrouver un reportage de Ramsey Farm sur Prensir, qui a été publié l'an dernier. Et donc je disais, avant que je n'oublie, avant que je m'évade, et que cette fille de Kittenjoy possède un papier purement américain, parce que le père de mère est Freud, et Freud c'est le propre frère de Jalen's Causeway. Et on est à 100 000 euros, pour cette Kittenjoy, qui avait été achetée, c'est-à-dire ça, 47 000 euros en août dernier, ici même à Arcana. A 110 000, on est là, on est là, on est là, on est là, on est là. Go back now, 115, 120, we did 120, à 115,000, à 115,000 euros, s'il vous plaît, Guillaume, demandez-leur, à 115,000, à 120,000, à 120,000, à 120,000, à 120,000, à 120,000, à 120,000, à 120,000 là-bas, à 120,000 euros, Albin, c'est plus vous, à 120,000 euros, c'est Guillaume Lanchère, 120,000 now, downstairs, à 120,000 euros, 130,000, fresh be done now, 130,000, fresh be done now, we are selling now for 130,000 now, 130,000, maintenant c'est Julie Lanchère, 130,000, à 130,000, à 130,000, 135,000, à 135,000, à 135,000 euros, c'est contre vous, Julie, à 135,000 euros, Lanchère est à gauche. Only one bid, Julie, vous la perdez. Joli Polish, l'arbre est fini, Kittenjoy, last time, last call, fini, à gauche, Lanchère, ici, nous vendons à 135,000 euros, c'est Guillaume. Le numéro 26, number 26, presented by Grovested, Amal Alzan, on est le 24 mars, il est par Equiano et Hope Highland, par Titus Livius, et vous noterez que depuis l'apparition, Electronique Félix a pris une place à Hong Kong. La place à Hong Kong, pour ce congrès, pour ce 26, il n'a plus rapide, Equiano, qui avait gagné à deux reprises avec Kingston 6, l'élevé en France, Equiano, qui a fait un bon breeze ici, Equiano, élevé par Rig addition, qui a gagné la carrière, il avait débuté sa carrière sous l'entraînement de Mauritio à Dallas-Cers & Sanchez, le Roux Christian, j'ai un pro, elles cerca externally, Equiano, disons me semble que Christian d'Alscher-Sanchez, Son premier entraîneur est exporté par la suite en Angleterre, ce qui est d'acclamations. C'est le Pétroire en 2011, qui est le Chypien. C'est le Piano. 35 000 euros donc. C'est 26, 26, 24, 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 25, 24, 24, 24, 24, 24. 25 000 euros, maintenant l'encherie là-bas. 55 000 euros, maintenant c'est Julie. Oui, 60. 5. Guillaume, contre vous. 70, 70, 70, 70, 70, 70 now. Gros Stott, donc Brandon Leland, qui nous présente ce fils des Chypien. Qui fait la montée à New静. 75 000 euros, Equiano, contre vous, Guillaume, l'encherie. On the back. 80. et qui est là et qui fait avec des failles et qui fait je dis à l'équivalent de bac dix mille 90 mille à l'âge de 10 ans en espagne guillaume j'ai déjà 95 dans sa seconde sortie c'était vous êtes sûr 95 2007 déjà à 97 guillaume naitis 7 n'aura à passer les 100 100000 euros 100000 l'enchère là bas et c'est fait on les a atteint jeudi pas d'erreur à 100 mille costauds à 100 mille euros bien taillé comme son père vous êtes 2 juillet 5 mille on donne une fave on donne en taine on de fond 110 tarnes à 110 mille contre vous jeudi très belle arrière-mains je vois qu'on est à 110 mille euros l'enchère est au fond du passage à 110 mille à 110 mille euros l'enchère est au fond du passage pas d'erreur jeudi vous êtes deux à 110 mille roms c'est l'honneur à 110 10,000 on the back à 100 10,000 we are sitting now right now finie à 110 mille euros yes sir it's you on the phone à 110 mille euros pas d'erreur l'enchère au téléphone hundred and fifteen one hundred and fifteen tarnes on the phone now hundred and fifteen cent quinze mille là à cent quinze mille à cent quinze mille à cent quinze mille à cent quinze mille euros mettez 20 à cent quinze mille hundred and twenty yes or no hundred and twenty hundred and twenty cent vingt mille à cent vingt mille euros maintenant l'enchère est à cent vingt mille à cent vingt mille à cent vingt mille euros bien vus messieurs à cent vingt mille euros vous laissez partir le fils de l'hécrivain alessandro botti est au téléphone last time last chance est ce qu'ils sont 125 qui sont venus à c'est bien lui qui a mis l'enchère à cent vingt mille euros à cent vingt mille à cent vingt mille cent vingt mille à cent trente mille à cent trente mille à cent trente mille à cent trente mille euros le dernier moment de réflexion julie c'est sûr l'entraîneur installé à chantilly va se laisser battre la dernière chance dernière fois à cent trente-cinq on a attendu la toute une certaine de faune beau fond de faune à toute fin de deux phrases de pierrick cent quarante juste avant que le marteau de maître bernard à 140 à cent quarante mille euros je vais dévoiler judy c'est sûr monsieur à cent quarante mille euros il a raccroché alors il est contre qui monsieur stéphane et merci beaucoup cent quarante mille euros votre enchère julie merci et ben voilà donc c'est stéphane ilan qui a eu le dernier mot contre alessandro botti nous présentons donc le numéro 28 présente de paris cher boulon c'est bon à malgré ni les 11 mai les sandro botti qui est remercié par le vendeur lui aussi on ne remercie pas que les jama dans les premiers produits clairement au deux ans les sous-gencières et sœurs également très importants très importants sa demi-sœur le premier fils de rajzaman qui est présenté ici lors de la soeur de ses ventes rajzaman et infinitly c'est croisement le seul au numéro 28 le 27 étant absent le 27 étant absent passons l'eau 28 qui a été acheté 11000 euros en octobre dernier cinéma arcana par george melitz frère de mille et la chambre de ce qui de rajzaman à 15000 euros maintenant charles lanché à 15000 à 15000 euros c'est charles lanché à 15000 euros pour le pays de rajzaman à 15000 euros l'encher est la gauche à 15000 euros charles votre enchère à 15000 euros l'encher est à charge à 15000 euros l'encher est là à 15000 euros n'est levé en france évidemment à 15000 euros l'encher est là toujours à 15000 euros c'est lanché à par vous charles à 15000 euros nous vendons ici à 15000 euros le fils de rajzaman à 15000 euros le demi frère de quoi tu ors poulet un peu un peu léger sa grand-mère qui est donc issu de la première génération de rajzaman vous êtes qu'à 15000 euros à 15000 euros c'est charles lanché à 15000 euros la famille de courte masterpiece qui avait gagné le prix de la forêt et les suzak steaks à deux groupes 1 à 15000 euros rajzaman à 15000 euros bien vu pas de regrets ailleurs à 15000 euros à 15000 euros le frère de chèque mot et à 15000 euros c'était rabat bloodstock à l'époque et justement rabat bloodstock est l'éleveur d'infini numéro 29 présenté par le hara de saint tardou il avait gagné le 15 février et l'édition du prix de la forêt alors qu'il était monté par gérald bossé là c'était la famille de classic park qui est la mère de Soune et la mère de walk in the park également on a aperçu Mathieu d'Aguisant-Garros il est toujours là d'ailleurs Mathieu d'Aguisant-Garros de Ra des Granges on faisait la bande depuis depuis l'an dernier la casquette violette petite confusion non si 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 ah non effectivement non les deux acheteurs qui se qui revendique l'achat du lot précédent 15000 euros c'est le fils de rajdaman on en saura plus dans un instant c'était une fois l'enchère ou pas aussi les deux ans chérisseurs se soumettent d'accord 50 50 messieurs ben justement on va en reparler de non pas de cette fois l'enchère mais de Mathieu d'Aguisant-Garros on en a parlé tout à l'heure c'est lui l'éleveur de ce fils de master craftsman et intérieur le lot numéro 29 qui avait été acheté 11 000 euros 22 000 euros pardon par tennis le stock en octobre dernier et qui est présenté ici par la richesse nec de Ra de Saint-Arnaud un peu petit ce fils de master craftsman gris il va écrire ce coin à terme à 15 000 euros qui prend le relais à 15 000 euros ici encore à 15 000 mais tu es en chère à 15 000 à 15 000 le petit fils de Biblia gagnant de groupe 3 de la famille de 15 000 euros il n'y a pas d'avoir 15 000 oui 17 000 sous la troisième aire de Sabin de l'orette de groupe 1 plusieurs reprises d'ailleurs à 17 000 à 17 000 C'est la famille du Prosed Station adventure à 17 000 à 17 000 Enhraud Z vrai à essen tout la conna 있어 au même temps a 17 000 a 17 000 en réuse séparant que pour l'heure d'être à droite 6 7000 à 17 000 aller c'est en roi c'est 20 000 20 000 20 000 à 20 000 20 000 Alors intérieur a déjà un gagnant, c'était Vilquier. Vous êtes battus Dominique, je ne vous entends plus. Il est exporté en chum, c'est-à-dire qu'il est indiqué sur le catalogue. À 20 000 euros, c'est sûr, nous l'avons dansé sur S 20 000. Sur S Tewaki, qui a acheté ce Vilquier, portait la casse de Gérard Robistan Normand. À 20 000 euros, votre enchère, ici, Camille, pas d'erreur ailleurs dans la salle. À 20 000 euros, Camille, on a de juge. Merci, votre enchère, Camille, 20 000 euros. Le numéro 30, number 30, presented by Benchard House Stables. Jashpur, un mâle gris, né le 18 mars. Voilà, Paul Natov, qui a le dernier mot pour ce fils de Master Krasman. Vous noterez que depuis l'apparition, son frère Jasnin a pris une place supplémentaire. Chanin, donc, une place depuis l'apparition du catalogue. Il est gagnant de 4 courses, il est la mairesseur de Jussovo. Chanin ou Jasnin, je ne sais pas comment on prend le... C'est le frère de Jaspur. Jaspur, c'est le lot numéro 30. Fils de Raja Zaman, on en reparle ici. Il a acheté 21 000 euros en octobre dernier. Il a fait un bon bris, allons-y. Il a été nommé Jaspur, Jaspur, qui a été élevé par Baudouin de la mode Saint-Pierre. 10 000 euros en octobre dernier. On aura de la baie du... 5 000 euros en octobre dernier. 5 000 euros en octobre dernier. De plaies, pardon. On aura de... Oh, j'ai un trouble. On aura de la plaies... De la plaies, vous devez 5 000 euros en octobre dernier. 5 000... Là-haut, la main. C'est catastrophique. C'était à se mettre à la boisson, tout ça, n'importe quoi. Ou à Duplet, tout simplement, et merci, merci à l'avance. Ou à Duplet, au temps de la botte Saint-Pierre, et à 5 000 euros seulement, à 5 000 euros le fils de Razamane, à 5 000 euros la mère est propre aux soeurs de Jours S'envoe, à 5 000 euros vous êtes seulement à 5 000, à 5 000 euros j'ai une seule enchère, à 5 000 euros nous le vendons même à 5 000, à 5 000 euros, oui 7 000, 7 000 euros maintenant, à 7 000 euros, mettez 10 000, 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 mettez 10 000. à 7 000 euros l'enchère, et contre vous, oui, 10 000, 10 000 euros maintenant l'enchère, à 10 000, à 10 000 euros bien sûr, pour 10 000 euros le fils de Razamane, à 10 000 euros le Razamane, à 10 000, à 10 000 euros la mère par l'Inamé, 10 000, à 10 000 euros on est excellent, croisement ici à 10 000, à 10 000 euros seulement, et sur la couverture du cheval, on aperçoit, bien vu, finish à, on aperçoit donc Bansha House Tables, le nom du vendeur, et surtout, 15 000, c'est là-haut, il y a mentionné 18 gagnants de group 1, 18 chevaux gagnants de group 1, à 15 000, à 15 000 euros vous le laissiez partir, à 15 000 euros vous le laissiez partir, le fils de Razamane, à 15 000 euros la mère proposeur de Jours s'en va, à 15 000 euros, il n'y a pas de regrets madame, last time, upstairs, 15 000, bien vu, Camille, pas d'erreur, tout là-haut, l'enchère, 15 000 euros, prendre la juge, le téléphone, merci monsieur, 15 000 euros votre encherche, le numéro 31, c'est monsieur Vignon, Jean-François Vignon, un propriétaire alsacien qui a eu le dernier mot, c'est l'ancien propriétaire de Jasno justement, avec qui il a connu beaucoup de trucs de plaisir, il avait gagné à Fontainebleau, il avait gagné à Maison Lafitte avec lui, qui achète donc le frère, Jospu, Jean-François Vignon, c'est le propriétaire du CAL, pharmacie pour chevaux. Les premiers produits en deux ans, le tout bon Born Tussi, donc très bien né, Invisible Spirit, Urban Sea, et oui, ici, Born Tussi, mairesseurs de Dark Shadow, l'excellent Dark Shadow, c'est la souche de Green Desert Vespa, Born Poulain ici. Le lot numéro 31 désormais, Born Tussi, le frère de Seas Stars, qui tout à l'heure, Seas Stars, est le père du top price actuel, 600 000 euros, je vous le rappelle. Born Tussi, 20 000, à 20 000 euros, l'enchaire minimum est à 5 000 euros, aujourd'hui, on le rappelle. Alors, le 31 a-t-il été acheté yearling, lui aussi ? Eh bien, je vous le donne en 1 000. Il a été acheté yearling, 30 000 euros, c'est fait en Irlande, pour vendre de coffs, coffs. C'est assez petit, ce fils de Born Tussi, il est issu de la première génération, d'ailleurs, de son père. À 15 000 euros, l'enchaire est à droite, à 15 000, à 15 000 euros, mettez en l'enchaire, à 15 000 euros, mettez 20 000, à 15 000 euros, non, à 15 000 euros, l'enchaire est à 15 000, à 15 000 euros seulement, l'enchaire est à 15 000 euros, par vous, Camille, à 20 000 euros, maintenant, 20 000 euros, c'est qui ? C'est vous ? Merci, Solène. 20 000 euros, à 20 000 euros, un petit signe, Solène, c'est toujours un plaisir. À 20 000 euros, l'enchaire est à 20 000, à 20 000, l'enchaire est à Solène, à 20 000, à 20 000, à 20 000 euros, l'enchaire est contre vous, Camille, à 20 000 euros, c'est Solène, à 20 000 euros, je suis de l'enblée, Born Tussi, demi-frère de vainqueur. Merci, Sunday, silence ! À 20 000 euros, vous laissez partir, oui, à 20 000 euros, toujours Solène, à 20 000, à 20 000 euros, soyez conscients, oui, 25 000, 25 000, l'enchaire est à 25 000, à 25 000 euros, bien sûr, à 25 000 euros, contre vous, Solène, à 25 000 euros, maintenant, 27, à 27, mais c'est 30, monsieur. It's a lovely call, c'est un bon poulain ici, 27 000, 30 000, arrondissez, 30 000, voulez-vous 30, voulez-vous 30, voulez-vous 30, voulez-vous 30 000, oui, 30 000, maintenant, l'enchaire est à 30 000, à 30 000 euros, it's a cracking... 30 000 euros désormais pour une souche. Qui a fait ses preuves, on retrouve sous la deuxième mer, Dark Shadow, un gagnant de groupe 2 au Japon, deuxième du Tenno Show, l'une des plus belles courses que propose le programme japonais, c'est l'arc japonais, le Tenno Show, l'équivalent, avec la Japan Cup, évidemment. Et sous la troisième mer, on retrouve Vespa, Vespa, c'est un fils de Delosive City, canon de groupe 1, canon de groupe 2, encore cette année. Et puis plus loin, sous la quatrième mer, on retrouve Green Desert, excellent Green Desert. Cachemar, c'est l'actuel 3 ans, la fille de Samoum, c'est un demi-frère de Kamsing. Il est nommé, déjà, il s'appelle Kyriakos, ce fils de Santiago, élevé par Gastuc Karlshoff, né élevé en Allemagne, donc, Demi, 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 Demi tout près de la frontière française dans la région dans le land de la Sars et Kamsin a produit récemment l'excellent On The Go qui est toujours invacu pour la kazakh Papou l'élevage de Benoit Cabeur l'entraînement de Keom Maquer invacu à hauteuil de sortie de victoire pour ce On The Go il avait gagné l'important prix Grandak d'ailleurs ce poulain ressemble beaucoup à On The Go il s'agit donc d'un frère de Kamsin sa mère Capitole a gagné groupe 3 et placé de groupe 2 le price d'Artiana un groupe de encore à l'époque et c'est également un frère de l'excellente capitale une fille de de Dubawi qui avait gagné groupe 3 en Allemagne il s'était placé de groupe 1 en Italie et également 4ème de groupe 1 dans les Beverly Dissex aux Etats-Unis et sous la 3ème mer on retrouve un cheval dont le nom est assez atypique fait sourire du moins c'est King of Boxmeer Boxmeer souvenez-vous de de ce nom là c'était c'est toujours d'ailleurs un village Boxmeer en Nouvelle-Zélande en Hollande aux Pays-Bas et Boxmeer est célèbre pour ses courses ses courses qui disputent pendant le carnaval tout le village est réveillé à 4h-5h du matin c'est les courses c'est les courses qui disputent sur route on met évidemment de la terre pour protéger le plus possible les chevaux et ce sont les célibataires du village de Boxmeer qui montent en course et le gagnant remporte des saucisses le 33 est absent le 33 est absent cipoy et cocooning par King's Best et vous noterez les updates sur cette page Golden Steps qui a pris une place en Grande-Bretagne The United States qui est deuxième des Queen Elizabeth Stakes groupe 1 et oui quelle update donc The United States sous la deuxième ère The United States en Australie pour ce demi-frère de Golden Steps une souche précoce et Golden Steps qui s'est placé en Angleterre c'est son frère un fils de foot qui s'est placé en Angleterre comme vous l'avez entendu cipoy dont les premiers poulains sont gagnants dans l'hémisphère nord je vois deux personnages très importants qui ont fait leur apparition autour du ring c'est David Redverse et le chef Fahad Altani le chef Fahad Altani qui est présent pour ses ventes c'est lui qui a acheté tout à l'heure 600 000 euros un fils de 2 Seas Stars David Redverse à 40 000 euros on est à 50 000 euros déjà pour ce lot le lot 34 pas d'erreur le 33 est en train qui a été acheté le lot 34 30 000 euros par Artemis Bloodstock au ventre d'octobre au dernier ventre d'octobre tout simplement présenté par Larissa Kneipp désormais pour le Rade Saint-Arnaud et oui Guillaume 80 000 à 80 000 euros au téléphone à 80 000 euros au téléphone à 80 000 euros au King's Best elle est gagnante élevée par Kjell Frosted est-ce que j'ai entendu 100 000 euros c'est bien ça 100 000 euros on est passé de 80 à 100 000 euros directement la meilleure donc qui était gagnante à Chantilly Cocooning pour la Kazakhstan c'est la sœur de Beauty Heath Truss j'adorais cette pouliche c'est super pouliche cette fille de Pivotal elle avait gagné le prix du gros chêne en groupe 2 et qui se révèle très bonne poulinière elle aussi la mère de The United States à gagnant 2 groupes 1 en Australie il avait fait carrière précédemment pour Coolmore en Irlande et Beauty Heath Truss c'est également la mère de Fireley le triple gagnant de groupe 3 et placé de groupe 1 à l'âge de 2 ans deuxième du Marcel Boussac c'est la famille de Glorious Sight également qui avait été acheté 1,7 millions d'euros au vent de l'arc par le Hara de Saint-Père placé du Giane placé de la poule d'essai c'est glorious 260 000 euros l'enchaîn est à 260 000 euros ici encore à 260 000 alors le temps de dire tout ça on est déjà à 260 000 euros alors où est la Rissac Knaip elle ne défend pas je ne pense pas à ce prix là 280 000 euros à 280 000 à 280 000 euros à 280 000 euros 280 000 euros ce prix là avait été élevé par la SUA des Prairies 300 000 euros à 300 000 euros avec l'ERL Beugri à 300 000 euros l'enchaire à 300 000 euros ici encore à 300 000 euros pour cet excellent pédigré The United States et pardon excusez-moi j'ai été coupé donc c'est la famille Geffroy les familles Geffroy et Deva Trigan qui ont élevé ce fils de Cipoy et Cocooning Cocooning a donné une femelle de son de vrai 100 000 euros on est le juge 5 chasseurs merci votre recherche Charles au fond du passage le numéro 35 est absent bravo Larissa elle a le sourire c'est elle qui vendait donc ce fils de Cipoy le Brivido un Malbaix né le 3 avril il est par Siouni et la Bugatti par Dr Fong à noter que ce cheval est vendu sans TVA à hauteur de 25% 25% de ce cheval est vendu sans VAT Siouni le champion Siouni de French Stallion laissé maire Dr Fong un second produit un second produit pour la Bugatti la demi-sœur de dansant le tout bon dansant excellent cheval de course très régulier et talons le Bacardi également c'est la bonne souche maternelle laissée donc fils de Siouni maire de Sop un beau travers ici bon poulain et on débute à combien ici pour cette souche de tempête d'honneur folle tempête à combien débutons ici allons-y Siouni 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 30 000 30 000 me laissez pas descendre trop bas 30 000 à 30 000 20 000 20 000 à 20 000 oui bien sûr 20 000 merci Guillaume à 20 000 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 à 25 000 à 25 000 à 30 000 à 30 000 à 30 000 par vous contre vous à 30 000 à 30 000 à 40 000 à 40 000 à 40 000 à 45 000 euros par voile banné qu'on trouve à 45 mille à 50 millions maintenant guillaume on se réveille à 50 mille à 50 mille euros 60 mille à 60 mille euros toujours alban à 60 mille euros par voile de gros 70 mille à 60 millions maintenant guillaume l'enchère à 70 millions attention 75 mille et qui à 75 mille euros l'enchère est là à 75 mille euros c'est alban l'enchère à 75 mille euros mettez 80 guillaume vous avez vu au téléphone 90 solenne guillaume adossé au téléphone contre vous 90 mille euros solenne maintenant à 90 000 à 90 mille euros maintenant il faut mettre 100 mille à 90 mille à 90 mille l'enchère est à solenne à 90 mille euros je vous laisse faire alban et guillaume c'est richard brown qui a eu le dernier mot tout à l'heure pour le lot numéro 34 à juger 300 mille euros c'est solenne qui tient les enchères à 90 mille euros il n'y a pas d'erreur guillaume c'est contre vous fils de siouni désormais à 80 et la bugatti à 90 mille euros solenne it's your bid ça c'est une origine de monsieur coudé à 90 mille euros vous laissez partir ce n'est élevé au hara de claire fontaine marie leur collet qu'on salue si elle nous écoute 100 mille 100 mille euros 100 mille euros maintenant à 100 mille à 100 mille l'enchère est là à 100 mille euros solenne siouni la bugatti qui avait été acheté 42 mille euros par george mullins en octobre dernier à 105 mille euros c'est fini à 105 mille euros je rappelle le 35 est en absente à 105 mille euros au juge monsieur ted vaud merci monsieur cinq jours sur l'aide à haute le numéro de manage entre autres les intérêts du propriétaire de make believe c'est une horse et landavision par landau et vous noterez dans son pédigré que mogadiscio a gagné une course supplémentaire depuis l'apparition du catalogue dinos tout cas ce fils de siouni ressemblait comme deux gouttes d'eau à son père pour débuter la mer parlant d'eau combien au frotton pour débuter 20 20 mille c'est peut-être pas autant qu'ils signent le bon le prince faisal voilà 20 mille euros 20 mille qui m'appelle la propriétaire de make believe pour le tin horse première production 20 20 mille 10 10 10 qui m'appelle 10 10 mille tin horse 10 à 10 mille un tin horse désormais qui ressemble beaucoup lui aussi à son père il s'appelle il est déjà nommé il s'appelle captain ken ken en deux mots 15 mille j'ai maintenant k-e-n la mère landavision est une soeur de mogadiscio mogadiscio c'est un bon américain de poest qui a été élevé par monsieur camus en l'orne une très belle sortie d'encolure ce fils de tin horse qui avait été acheté 22 mille euros au vent d'ozarus en septembre dernier à la test mon père de 2 ans à 30 mille 30 mille à 30 mille camille l'enchère à 30 mille 2 32 mille 3 acheté par knock and glass tables qui nous le présente aujourd'hui 34 mille elle a dit 34 elle a dit 34 1 de 44 1 de 44 1 de 34 mille maintenant la mère landavision suffit de landau elle n'avait pas couru il est élevé par la famille par la famille pardon camus d'aînés à 36 mille camille à 36 mille tout comme son frère mogadiscio 38 mille on y revient par solenne 40 voulez-vous la grand-mère n'en plus n'avait pas couru bien vu à 38 mille merci solenne les lampes d'avision et on peut être jugé à 38 mille pas de regret le george vancouver l'an dernier on va sans doute retrouver aux ventes de yearling cette année lui aussi contre nous solenne j'ai 40 à 40 mille à 40 mille 2 à 40 mille merci à 40 mille camille à 40 mille on peut être jugé pas de regret ailleurs à 40 mille euros belle opération pour knock and glass stable qui avait donc acheté ce fils de stilors yearling qui est né le 8 mars 22 mille euros il est revendu 40 mille euros le lot 38 le lot 38 est présenté par yann kreff inventeurs français qui sont plutôt rares signalons le yann kreff il fait du débourrage il prend entraînement dans le dans le sud-ouest il est installé sur les podromes de Mont-de-Marsan ses informations sont sur France-Tir entre autres beaucoup de succès yann kreff il avait très bien vendu aux ventes de dos à russe il y a quelques jours au pris-up de dos à russe c'est ici son unique poulain un fils d'Amadeus Wolff et Liberty in Love Liberty in Love qui avait été élevé par l'écurie Birabin notre Jean Birabin et Mathieu d'Aguzan-Garros elle est gagnante cette Liberty in Love une fille de Stagio of Liberty et pour l'instant elle a donné Liberty River une fille de Stormy River pardon gagnante de 7% en Italie ensuite suivant un qu'un d'argent donc le fils d'Amadeus Wolff que vous voyez actuellement est une fille d'Evasives élevée comme ses frères et soeurs par Jean Birabin qui est d'Evasives et l'année en 2015 c'est le sud-ouest donc qui est représenté ici à travers ce numéro 38 c'est ici c'est pas là il est très bien présenté il a un poil de souris pour se voir dedans ce fils d'Amadeus Wolff le père d'ailleurs Amadeus Wolff est l'amant dans le sud-ouest il était précédemment chez Thierry Dallanga c'est ici à 32 000 à Saint-Vincent et désormais au Roi des Faunes 35 000 35 000 je vous laisse faire 40 000 il a dit 40 à 40 000 j'ai maintenant à 40 000 par mois à 40 000 à 40 000 ce fils d'Amadeus Wolff avait été acheté au V2 l'an dernier 15 000 euros merci à 40 000 on va juger à 40 000 pas de regret à 40 000 on est juge 40 000 merci Marc-Antoine Bergrasht c'est le dernier mot un malbé né le 4 mai par Théophile un Irlandais un fils de Théophile la mère par Dan Hill le croisement Yann Kreff est au téléphone c'était lui le vendeur donc et c'est donc Marc-Antoine Bergrasht qui signait le bon à 40 000 euros vraisemblablement pour Tony Ford puisqu'il est juste à côté de lui l'élèveur propriétaire surtout propriétaire 22 000 22 000 à 22 000 22 j'ai à 22 par Guillaume Blancher à 22 000 alors l'an dernier Tony Ford m'avait dit au fond élevé par Lady Hyori qui possède toute la souche à 32 000 que la famille avait été vendu on retrouve Célimen et Altérité sous la 3ème mère Célimen gagnante de Coupe 3 elle avait vendu elle avait été vendue Yorling de même qu'Altérité fille de Itérateau 42-45 c'est tout au fond avec le chapeau ou pas ? 45 behind à 45 laissez-moi faire Marie un petit rectificatif Altérité n'avait pas été acheté à Yorling c'est sa mère Anna Luna qui avait été acheté par les curés de la Vallée Martini Anna Chopard qui est là également un deuxième rectificatif désormais on n'est pas au lot numéro 40 mais au lot numéro 39 39 c'est un mal de Théophilo et Luminaria je commentais à la page tout simplement du lot suivant le lot numéro 40 on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure c'est bien le lot numéro 39 fils de Théophilo acheté 25 000 Yorling racheté plutôt par son propriétaire éleveur c'est le propre frère d'un gagnant de Listed il s'est beaucoup développé ce fils de Théophilo très grand très massif 110 000 à 110 000 au téléphone l'enchère à 110 000 à 110 000 thank you for your help à 110 000 we are selling now à 110 000 120 120 120 120 120 va-t-il aller aux courses dans un mois dans deux mois à l'automne c'est tout le mystère et je laisse bien sûr l'appréciation aux vrais professionnels que je ne suis pas évidemment et nous vendons derrière 130 130 récemment Eric Oyo le patron d'Arcana qui est au micro actuellement nous a expliqué que ces ventes tombaient à pic pour les chevaux qui justement avaient besoin de plus de temps de développement et de préparation pour les Breeze Up puisque ces Breeze Up Arcana sont l'une des dernières ventes Breeze Up en Europe on aura dans quelques temps les ventes Gorse Bridge c'est en Irlande un update une fille de Cape Cross tout bon Breeze ici pour cette police fille de Cape Cross alors désormais nous passons au lot numéro 40 j'avais tellement hâte de commenter ce papier cette fille de Cape Cross et Luna Royal présentée par Horst Parkstod et qui elle avait été rachetée elle aussi 48 000 euros en décembre ah ah très bien donc rachetée Yarni euh Fall pardon excusez-moi 20 000 20 000 Cape Cross qui m'appelle 20 000 20 000 20 000 euros 20 000 euros la fille de Cape Cross 20 20 20 20 000 20 000 qui débute 20 000 20 000 euros 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 10 pour débuter 10 give me 10 10 give me 10 000 Elle ne s'envole pas pour l'instant, cette fille de Cape Cross. Luna Royal, la mère a donné l'an dernier un mal de 10 handicap. Et l'actuel 3 ans, une fille de Big Bad Bob. Elle n'est plus à l'entraînement d'ailleurs. Elle était à l'entraînement du moment en début d'année chez Philippe Sogorme. Il avait débuté 8e à Montmarsan pour sa seule sortie. Pour la Kazakh de Sheikh Mohamed Altani. Elle est en sortie provisoire depuis le 2 mai dernier, sortie de l'entraînement. Mais Luna Royal est déjà la mère de 3 vainqueurs, dont Alioschka. Et cette Alioschka s'est placée depuis l'apparition du catalogue. C'était le 10 avril dernier à Chantilly, dans un handicap quintet pour 3 ans. Vous voyez, tout à l'heure, on ne démarrait pas à 10 000 euros et on est à 50 000 euros. Un monsieur qui est aux côtés du Yann Barbero qui met les enchères. Qui a remis une enchère à 70 000 euros. Un propriétaire tout simplement, Yann Barbero. Qui a remis une enchère à 80 000 euros. A 80 000, 80 000, non. A 80 000, vous êtes à 80 000, la fille de Cape Cross à 80 000. A 80 000 euros, nous sommes à 80 000. Plus nos maris. A 80 000 euros, j'ai Guillaume votre enchère. Guillaume, you bid. A 80 000. A 80 000, j'ai maintenant 5. 85 fresh bidder. Maintenant par Solène à 85 000. A 85 000, j'ai maintenant Solène. A 85 000 euros. A 85 10, 10 000. A 10 000, voulez-vous 100 Solène ? A 90 000, j'ai maintenant à 90 000. A 90 000, last time. A 90 000, merci. 95, elle a dit. A 95 Solène. A 95 000 euros. A 95 000, elle a dit 95 000. 89, now, 99, now. A 95 000. A 95 000, et c'est pas là. On commence à sourire du côté de la latte de cette fille de Cape Cross. A 95 000, merci. Pour cause on la comprend. On vient de passer les 100 000 euros. On est maintenant 5. A 105 000. A 105 000, et pas là. Nicolas Riva est là également au tour du ring. A 105 000, c'est par Solène. A 105 000, merci. A 105 000, last time. A 105 000, dernière fois. 110. Un de l'autre terme. A 110 000. A 110 000, Solène, et c'est plus nous. A 110 000, et nous vendons par Guillaume. A 110 000, tout près de lui. A 110 000, merci. A 110 000, last time, dernière fois. A 110 000, bonne police de Cape Cross. A 110 000, merci. A 110 000, Guillaume. 115. A 115 000. A 115 000, maintenant vous êtes. A 115 000, Solène. A 115 000, merci. A 115 000, c'est par nous l'enchère. 20. A 120 000. 120. A 120 000 euros. A 120 000 euros, j'ai maintenant. A 120 000 euros par Guillaume l'enchère. Last chance. A 120 000 euros, merci. Alors, Yann Barbero et son compère sont toujours dans le... A 120 000 euros, je crois que c'est eux qui ont l'enchère. On la juge. Guillaume, votre enchère. Bruno Barbero, 5 users, merci. Bruno Barbero, d'accord. Le frère, c'est ça de Yann ? Bravo à eux. 120 000 euros pour une fille de Cape Cross et l'Union Royale. Et de Lunaba par Anaba. Et vous noterez que Apple Chicha a pris une place depuis l'apparition du catalogue. Apple Chicha, c'est la demi-sœur de ce lot numéro 41. Issu de la même famille, celle de Selimène, altérité. Le 41, un fils de Stormy River, donc, avec acheté 26 000 euros en octobre dernier. Yerling, donc. Stormy River, 30 000, 30 000 euros, 30 000 euros, 30 000 euros, nice action. 30 000 euros, 30 000, qui m'appelle à 30 000, 30 000. A Lunaba a donné cette année un mâle de cannes d'argent pour le compte de la SEA des Prairies, Thomas et Benoît Géffroy, et pour l'écurie Celtica. Cette nouvelle écurie de groupe qui avait été créée l'an dernier, avec des propriétaires bretons. C'est Sylviane Géffroy qui a élevé ce fils de Stormy River. Et Lunaba, c'est Vianne la mère de Benoît et Thomas. Donc, Yappel Chicha compte trois sorties, une victoire pour ses débuts, et deux deuxièmes places. Et on retrouve également l'itération de l'astronomeur royal, qui est placé de listeud, placé de listeud à l'âge de deux ans, à Marseille, sous la première mer. Et bien sûr, altérité, qu'on ne présente plus. Action, à 38 000 euros, à 38, 38, à 38 000, bien vu, à 38 000, merci, à 38, 40 and 40, à 40 000, 40 000 Solène, maintenant vous êtes à 42, 42 000, 42 000 est plus là, à 42 000 est contre nous, à 42, j'ai à 42, 45, 45 000, 45 000 l'enchère, à 45 000 c'est par nous, à 45 Solène, à 45 000, à 45 000, j'ai maintenant 48, 48 000, 48 000, 50 voulez-vous, 50 vous êtes, vous êtes deux Guillaume ? 50, vous voulez, elle a dit 50, il a dit 50, 50 and 50, 50, à 50 000, à 50 000, à 50 000. Les étalons français se défendent bien, hein ? À 50 000, à 50 000. Quand c'est vant, 50 000 euros pour un fils de Stormy River. À 50 000, j'ai ici, à 50 000, merci de votre aide. À 50 000, c'est Guillaume et nous vendons, à 50 000, le marteau se lève dernière fois. 5, 55 000, Julie Freshbider, à 55 000, à 55 000 Julie, à 55 000 Julie, à 55 000 vous êtes Julie, l'enchère à 55 000, à 55 000, pas de regret, Guillaume, merci de votre aide, à 55 000. Fini Solène, à 55 000 vous vendrons, à 55 000 bienvenue ailleurs, à 55 000, on adieu. Julie, merci, 55. Le numéro 42 et 43 sont absents. Laurent Benoît est battu, il était sur cette, sur l'enchère. Nous accueillons le numéro 44, number 44, presented by Marcus Hill. C'est Amal Alzan, né le 18 mars, il est par Siouni et Magdala par Oakwing. Et vous noterez que, depuis l'apparition du catalogue, sa soeur Lady Lonella a gagné une course. L'enchère est partie tout au fond du couloir, une nouvelle fois. Ah, on parle de Siouni. Le 42, le 43 sont absents. Pas d'erreur, nous sommes Zolo, numéro 44, acheté 70 000 euros, tout de même au vent d'août, ici même, à Arcana par George Mullins. À 20 000, à 20 000 l'enchère, 2, 22, 22 000, 22 000, 22 000, j'ai maintenant à 22, 5, 25, qui m'appelle par ailleurs. À 25, j'ai là, à 25, à 25, suivons 25, 30 000, 30 000 l'enchère. Amir Magdala compte à 2 victoires, Fido Koui, 2 victoires notamment au Lyon d'Angers, au Lyon d'Angers, au Lyon d'Angers, et à Nîmes également, à l'âge de 3 ans. Elle avait ensuite tenté sa chante dans les listes des quartiers pour 3 ans, elle avait échoué à ce niveau, Magdala. Plutôt bien rattrapée au hara, elle est la mère de 2 vainqueurs, sur la méga ball, une fille de turtle ball, gagnante à Pau, entre autres, en plat. Et puis ensuite, Magdala a donné la propre soeur, Lady Yonella, élevée par le hara du logiste Saint-Germain, et elle vient d'être gagnante le mois dernier à Compiègne, dans un réclamé. 90 000, 90 000, 90 000, 15, il a dit 15 à 95 000, à 95 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000. 100 000 euros, donc, pour ce mâle de Pau, à 100 000 à droite, l'enchère à 100 000. Élevée par le hara du logiste Saint-Germain, qui possède toujours la mère, Magdala. Non, pardon, qui a vendu la mère, Magdala, et cette Magdala avait produit l'an dernier une femelle de French Fifteen. Dernière fois, Guillaume, last time, merci, bien vu, à 100 000 euros, le Psyouni, à 100 000 euros, et on va juger, à 100 000 euros, last time, à 100 000 euros, on la juge. Jack Warren, thank you, sir. Le numéro 45, le fils de John Warren, le manager de l'antiquité hippique de la Reine d'Angleterre. Et vous noterez deux updates depuis la parution. 100 000 euros, non ? C'est mon frère Eferatus, qui compte une victoire et une place. Le numéro 44. Et notez également que Spain est la mère de 10 vainqueurs, dont Cap Roca, un Siouni, qui compte une victoire en une sortie. Captain Shop, dont les premiers produits ont deux ans et qui vient déjà d'en faire ses gagnants. Combien en frottons pour débuter ? Et oui, Captain Shop, c'était l'étalon secret d'Alain Chopard, fils d'Indian Rocket, qui avait gagné l'estud à deux ans. C'était encore placé au même niveau à l'âge de trois ans. qui avait débuté, non pas dans l'anonymat, mais dans le quasi-secret, sa carrière d'étalon, en 2013. Puisque les premiers poulains de Captain Shop sont âgés de deux ans. Et sa première génération est gagnante, déjà. La mère Malindé avait déjà produit la toute bonne La Carolina, gagnante du prix Miesque par la suite exportée aux Etats-Unis. La Carolina avait été élevée chez Christophe Joandeau pour le compte de Jean-Marie Lapoujade. Et Malindé a transité ensuite, je ne sais pas si elle y est toujours, par le hara de la Covenière. Puisque c'est Elisabeth Vidal, l'éleveuse de ce Haratos, fils donc de Captain Shop, et Malindé, le lot numéro 45. Par la suite, Malindé a donné naissance à une fille de Rajzaman, qui s'appelle Beauté. Beauté absolue, qui a un nom absolument ravissant. Alors ce Captain Shop et Malindé avaient été achetés à 20 000 euros l'an dernier, hier, l'année. C'est le frère de trois vacquers. Le numéro 46, number 46, présenté par le hara de Saint-Arden. Une femelle alzan, née le 22 avril, elle est par Master Craftsman et Manuka, par Mr. Greelay. Et vous noterez que depuis l'apparition Primus Incitatus compte une victoire. La mère Mr. Greelay est gagnante, il s'agit d'un premier produit, la deuxième mère. Non, ce n'est pas Paul Nataf qui va signer. Il est tôt, il est à côté de Paul Nataf. Remercié donc par la récente. Alors nous en sommes toujours, au hara de Saint-Arden, le lot 46, une femelle désormais, qui n'est pas passée en vente ni folle ni girling. Cette fille de Master Craftsman et Manuka, qui est née et élevée en Irlande, élevée plutôt en France. Elle est donc assimilable aux Primes, propriétaire français, The Manuka avait été élevée plutôt par Malcolm Parish. Elle est issue du croisement Mr. Greelay et de l'excellente Sheibia. Sheibia, souvenez-vous, elle était passée par les courses à réclamer, petite de peintre célèbre. à l'âge de deux ans par Malcolm Parish. Cette fille de Master Craftsman avait été élevée au hara du cadran. à 35 000 maintenant, à 35, qui vient au-delà de 35, 38, 38 000, 38 000, on avance à 38, à 38 000, Julie Lanchère à 38, à 38 000, petite fille de... Pierre Talvar qui est au tour du riz d'ailleurs. à 38 000, bien vu. C'est lui qui a élevé Kéma. Kéma qui va participer demain à la poule des salles et pouliches. Elle a une véritable chance, elle vient de gagner le prix, non pas imprudence, mais le prix de la grotte. Il y a quelques semaines, quelques jours, à Chantilly. 50 000, rouger, maintenant à 50, Julie. À 50 000, Julie Lanchère à 50, 50. À 50 000, Julie Lanchère à 50, vous et à 50 000. À 50 000, Julie. À 50 000, merci. À 50 000, last time. À 50 000, pas d'engrais. À 50 000, fini. À 52. Elle a dit 52 000. À 52 000, la Master Craftsman maintenant. À 52 000. À 52 000, je vous écoute. À 52 000, c'est plus nous, Julie. À 52 000, on va être jugé à droite par Camille. À 52 000. Et le marteau peut se lever à 52. Lâche-t-elle. Dernière fois. À 52 000, merci. À 52 000, fini. À 52 000, pas de regrets. À 52 000... On la juge. Thank you, sir. Le numéro 47, présenté par Mock Lurch-Hill. C'est un client de Paul Nathoff, qui a eu le dernier mois à 52 000 euros. Présenté par Mock Lurch-Hill. C'est Willy Brown, Mock Lurch-Hill. 47, qui avait été acheté 30 000 euros. Yearling, OV2, l'an dernier ici même. C'est de Mock Lurch-Hill. Et on en a beaucoup parlé depuis le début de l'année. My Boy Charlie, le père d'Euro-Charline, le père de Jamaica, des gagnants de groupe 1, tout simplement. Mais c'est également le père de Camprock, Camprock qui a gagné le prix Chliopâtre, et qui va participer après-demain au prix Saint-Hallari. Et c'est le père de Shekeljack, Shekeljack qui a gagné récemment le prix Jebel, un groupe 3. Et pourquoi My Boy Charlie nous manque-t-il ? Puisque My Boy Charlie est resté en Australie pour la saison de montes. De nouveau, il fait la montes à Vineristad en Australie. Entre parenthèses, l'arrivée Sackney, elle est toute rouge. Elle a passé deux poulains, les uns après l'autre. Et les deux poulains se sont très bien vendus. Notamment le dernier, pour 52 000 euros plutôt, de l'eau 46. Je referme la parenthèse. Et je reviens donc à My Boy Charlie. My Boy Charlie faisait la montes depuis son arrivée d'Irlande au Hara du Méseret. Et il reviendra au Hara du Méseret, je rassure tout le monde, l'an prochain, en 2017. Donc, on est à 120 000 euros déjà. Pour ce My Boy Charlie, Mélandia élevée par Léonidas Marinopoulos ou Hara du Kéné. Possède toujours la mère. De Mélandia a été croisée à nouveau avec My Boy Charlie en 2014, d'où une femelle née l'an dernier. 120 000 euros pour une neveu plutôt, c'est un mâle. NP Noir Pangaré. Un neveu de Society Rock, un lauréat de groupe 1. Oui, nous passons au lot numéro 49. A noter que Wikileaks est passée deuxième du Jenny Willis-Tex, groupe 1, depuis l'apparition du catalogue. Ah, excellente nouvelle. Wikileaks s'est placée de groupe 1 depuis l'apparition du catalogue. Wikileaks, on la retrouve sous la deuxième mère. Souvenez-vous, cette fille de Raycanron avait gagné le prix Chloé l'an dernier, groupe 3. Deuxième des Jenny Willis, groupe 1. Wikileaks avait été élevé au hara de Molper pour le compte de la famille Burkle. Burkle, ce sont des Allemands. La famille de Monson, c'est un neveu d'ailleurs de Monson. C'est le frère de l'excellente Pira Chichaba. Le prix de Dan Silva qui avait gagné le prix Joubert pour l'entraînement d'Alain Droy. Et Wikileaks, je n'ai pas raconté toute son histoire. Tout à l'heure, Kassel Antien, je vais le faire en ce moment. Wikileaks, par la suite, après son succès de groupe 3, était passé en vente. C'était lors des ventes de l'arc. Elle avait été achetée très très chère par le surnommé le bulldog de la finance. Martin Schwartz, voilà. Le lendemain, elle avait participé au prix de l'Opéra. Bon, ça s'était mal passé. Mais elle vient de se placer, donc, deux profins aux Etats-Unis. Wikileaks, acheté 1,5 million d'euros dans l'Oceanic Goodstock, l'an dernier, présenté par Jean-Claude Roger. C'est assez rare, un fils plutôt de 2 Kassik sur les rings. Le frère de Danzili, le propre frère, même. Il est disponible à Boundstead Manorstead. Donc, c'est le prince Abtoula. Pourquoi sont-ils rares, plutôt, les filles et les fils de Kassik ? C'est mieux dans ce sens-là. Puisque Kassik était infertile il y a quelques années de cela. Là, c'était dans les années 2000. Ça va mieux depuis. Je vous remercie. Pour lui, en tout cas. Pour Kassik. Allez, on passe déjà au lot 50. Fils de Zofani et Moraga. Le lot 50 avait été acheté 20 000 euros au vent d'octobre, ici même, l'an dernier. 20 000 euros à 20 000. 20 000 euros à 20 000. 10 000 euros au Zofani. Bien sûr, 10 000 euros. 10 000 euros Alban à 10 000, 10 000 euros Zofani à 10 000, 10 000 euros, une seule enchère, Zofani, 10 000 euros, 10 000 euros Mer Acclamation, galante à 2 ans, 10 000 euros à 10 000, 10 000 euros, pas d'ailleurs c'est votre enchère Alban, 15 000 euros, 15 000 euros, 15 000 euros, mon enchère devant vous, Alban à 15 000 euros, à 15 000 euros, vous êtes deux, Alban à 15 000, 15 000 euros, 15 000 euros, 15 000 euros, 15 000 euros, que dit-on Alban, 20 000, nouvelle enchère, Zofani, Mer Acclamation, gagnante à 2 ans, à 22 000 euros, fini Guillaume, c'est sûr, fini Alban, à 22 000 euros, l'enchère en face, à 22 000, 25 000, 25 000 euros, merci messieurs, à 25 000 euros, à 25 000 euros, 8, 25 000 euros, 25 000 euros, against you sir, try again, à 25 000 euros, à 25 000 euros, it's against you, we're selling on the left side, à 25 000 euros, 27 000 euros, 27 000 euros, 27 000 euros, 30 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 000 euros, Petite précision pour Wikila tout à l'heure C'était plutôt bien passé Dans le prix de l'Opéra Il était 4ème du Cover Club l'an dernier Et vient donc de se classer 2ème de groupe Le 16 avril dernier Sur une distance de 1700 m Le numéro 51 présenté par Stéphanie Lacheteur de The Greg Gatsby entre autres Distorted Humor et Miss Margaret H Distorted Humor Fille de Distorted Humor ici Top étalon Distorted Humor Et la mère est placée de groupe 1 Placée des test takes Groupe 1 Et est une soeur de Western Echo Tout bon pédigré ici Pour cette fille de Distorted Humor Top étalon À combien début de temps ? 50 000 50 000 euros 50 000 euros 50 000 euros Top étalon qui fait la monte cette année A 100 000 dollars L'Acaï à Winstar Farm Dans Kenchuky Distorted Humor Cheval qui a 23 ans déjà Qui en 2008 faisait la monte à 300 000 dollars L'Acaï Fais la monte à 100 000 dollars L'Acaï Depuis 2010 à nouveau Il est redescendu en tarif Il s'est très vite monté Il faisait la monte à 12 500 dollars L'Acaï en 2001 10 000 20 000 50 000 60 000 150 000 En 2006 225 000 Un bond de 100 60 000 De plus de Près de 100 000 euros De 2006 à 2007 De 2007 à 2008 Il a augmenté de 75 000 dollars Pour arriver à 300 000 dollars L'Acaï en 2008 Distorted Humor C'est mérité C'est un top étalon aux Etats-Unis C'est le père donc de solo Numéro 51 Une femelle Acheté 145 000 dollars Yarning Racheté plutôt A Kinland En revente de Yarning L'an dernier En septembre donc Présenté par Kaybrook Lodge Sud Sa mère Qui le point given C'était placé Deux groupins C'était à Saratoga En 2008 déjà Tested Et plus vous Tony Et c'est encore A 140 000 euros A 150 000 euros Et vous êtes de Guillaume A 150 000 euros Troisième D'Indian Blessing A 150 000 euros A 150 000 euros Sans soir A 150 000 euros A 150 000 euros Par Charles En face Qui allait aussi Qui allait gagner Plusieurs groupins A 180 000 euros A 180 000 euros 200 000 euros C'est Tony 210 000 euros Rôle de nom Pour la mère de solo Numéro 51 A 210 000 euros A 210 000 euros A 210 000 euros Pas d'erreur A 210 000 euros C'est toujours Guillaume Qui tient l'enchère 210 000 euros Pas à droite 220 000 A 220 000 euros 220 221 A 220 000 euros A 220 000 euros Vous êtes de Guillaume A 220 000 euros Que 10 secondes The dam was really good as well Stéphane Hylain est toujours là Autour du ring 220 000 euros Pas d'erreur A 220 000 euros C'est toujours par vous Et contre vous Guillaume A 220 000 euros Rien en face C'est pas à droite A 220 000 euros C'est sûr Guillaume A 220 000 euros Vous étiez deux A 220 000 euros L'enchère en bas Charlie Gordon Watson Qui est au téléphone Pas d'erreur Dernière fois Là c'est un grand C'est un grand C'est un grand Le dernier mot On a du jeu C'est Charlie Gordon Watson 220 000 euros Thank you sir Guillaume Le numéro 52 Présenté par Brown Island Stables C'est un mal béné le 6 Mais par Arch Et Much obliged Arch Le fils de Arch Qui a très bien travaillé hier Continue avec les origines américaines Ce poulain est né Comme le lot précédent Le lot précédent Pardon Aux Etats-Unis Il a été élevé Le fils de Arch Avec une mère Par King Mambo Une mère gagnante Des American Thousand Guinness Stakes Unlisted 20 000 euros Les Guinées Aux Etats-Unis Sont Beaucoup moins prestigieuses Que les Guinées De New Market Anglaises Irlandaises Poules d'essai Ici en Europe Il a travaillé hier 20 000 euros 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 Eh oui il a la vite Ce fils de Arch 10 000 euros 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 Présenté par Brown Island Stables 10 000 euros 10 000 euros Et il avait été acheté 25 000 dollars Yearling à Keenland en septembre dernier. On est allé à des étalons réputés avec la mer. Match top live. Arch, Warfront également. Top du top. C'est Freddy Poel qui a mis une enchère à 10 000 euros. Il est au téléphone et il remonte encore. Il est à 20 000 euros. Est-ce qu'il est battu ? Oui, il est battu en ce moment. Il a remis une enchère, Freddy Poel. 30 000 euros, Charles, dans le passage. À 30 000 euros, à 30 000 euros, c'est dans le passage, Charles. Pas d'erreur. À 30 000 euros, 35 000 euros. 35 000 euros, 35 000 euros. 40 000 euros, 40 000 euros. À 40 000 euros, 45 000 euros. À 45 000 euros, bien sûr. Ils sont trois pour ce fils de Arch. Freddy Poel, quelqu'un dans le couloir également. Et je cherche le troisième. C'est Anthony Strode, le troisième. Freddy Poel a raccroché. Alors, c'est le couloir contre Anthony Strode. 80 000 euros, à 75 000 euros, à 80 000 euros. À 80 000 euros, c'est Charles Enchère. À 80 000 euros. Against you on the right side, we're selling straight across at the back. À 80 000 euros. 90 000 euros. 95 000. À 95 000 euros. Ah, nouvelle enchérisseur. 100 000 euros, à 100 000. 100 000 euros, à 100 000. 100 000 euros, à 100 000. C'est Charles Enchère, à 100 000. 100 000 euros, à 100 000 euros. We're selling now, 100 000 euros. 100 000 euros. Par l'horizon, the market is selling. 100 000 euros. 100 000 euros. 100 000 euros, c'est plus vous, Julie. 100 000 euros et rien à droite. 100 000 euros, par l'erreur. C'est fini, Julie. 100 000 euros, dernière fois. À 100 000 euros, l'enchère en face. Alors, les papiers américains auraient-ils la cote ? Point d'interrogation. Visiblement, oui. C'est Stephen Hillen qui a battu Anthony Stroud. 100 000 euros. Le numéro 53 présenté par Power Stone Stan. C'est un Mad B nez 11 février par Henry the Navigator et Nantes. Il pleut sur Nantes. Henry the Navigator. La 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 la. Le ciel de Nantes. Te rend mon cœur chagre. Je vais stopper tout simplement ces paroles. Je n'ai pas envie qu'il pleuve demain ici à Dovid pour les poules. Nantes, c'est la mère de ce lot numéro 53 présenté par Power Stone Stan qui avait acheté ce fiche de Henry the Navigator. 30 000 euros. En doute. C'est même un Arcana en vernis. le frère de Rocky Nantes. Le frère de Rocky Nantes. Élevée par Pierre Talvar. Ce fils de Henry the Navigator. Élevée par Eric Puerhari. Excusez-moi. Rocky Nantes avait été élevé au Hara du cadran. Et Nantes, pour Eric Puerhari, a produit un mal de hiffrage l'an dernier. Pas indiqué sur le catalogue. A produit de Gate One également un autre vainqueur. Un fils de Mutatir qui avait gagné en débutant à Bordeaux Le Bousca. A l'âge de 2 ans. 20 000 euros à 20 000. 20 000 euros à 20 000. 20 000 euros à 20 000. Par exemple, il n'a pas fait carrière à 3 ans sur ce Gate One. Oui. 25 000 euros à 25 000. 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 C'est contre vous, Julie. 30 000 euros en face. 30 000 euros, j'ai en face 30 000. 30 000 euros, le frère de Rocky Nantes. frère de Rockyland de la famille de War Declaration un nom qui sonne qui sonne très très fort Déclaration de guerre à 30 000 euros à 30 000 euros c'est encore à 30 000 euros c'est plus vous Marie à 30 000 euros c'est Julien en face 30 000 à 30 000 euros 35 000 35 000 euros 35 000 40 000 bien vu 40 000 euros à 40 000 euros au fond du passage à 40 000 euros nous en sommes au lot numéro 53 le 54 étant absent nous allons directement passer comme l'aviez bien fait au 55 le 55 vous l'avez entendu tout à l'heure c'est le premier produit de Frankel qui va passer sur le ring tout à l'heure nous aurons un autre Frankel ce sera un peu plus tard c'est le lot 71 à 60 000 euros c'est Charles au fond du passage pas d'erreur à 60 000 euros à 60 000 euros à 60 000 euros le frère de Rockyland ici en tout cas pour l'instant on est bien au lot 53 c'est assez court ce fils de rock comme Gibraltar trop tard trop tard c'est Marco Bozzi qui a mis l'enchère trop tard il était au téléphone mais finalement c'est donc qu'il avait entendu Jake Warren le 20 février par Frankel alors le voici le voilà le fils de Frankel et Noé Lani présenté par Mockler Willy Brown qui n'avait pas hésité à débourser 350 000 euros ici même au vent d'août à Arcana l'an dernier 350 000 euros pour se procurer pour s'offrir un fils de Frankel Noé Lani la mère est une double gagnante de groupe 3 et c'est la sœur de Namid est allant en France j'en ai chaud pas et oui à combien débute-t-on il a fait un bon brise hier ce vieux de Frankel on le rappelle Frankel a donné son premier vainqueur hier pour son premier partant c'était Konko il s'appelle Konko plutôt le poulain entraîné par John Gosden c'était lui aussi le premier fall de Frankel à avoir le jour ce Konko il a donc gagné hier à Newbury alors on se place autour du ring il y a Stephen Linen qui se place côté de Freddie Paule j'essaie de voir où est David Revers tout à l'heure a acheté pour 600 000 euros un fils de C'est The Stars Peter Doyle qui est là à son fils Ross des gros morceaux donc à 150 000 euros à 180 000 euros à 180 000 euros à 200 000 200 000 euros à 200 000 à 200 000 euros à 200 000 euros à 200 000 euros 220 000 à 220 000 euros c'est contre vous Guillaume à 220 000 euros à 220 000 euros j'ai l'enchère au téléphone Charles Lanchère à 220 000 euros 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 beaucoup de Guillaume 250 000 à 250 000 euros du côté de Guillaume également je disais beaucoup d'investisseurs sont au téléphone dans le couloir je ne les vois pas évidemment à 250 000 euros c'est Guillaume Lanchère à 250 000 euros 250 000 euros c'est Guillaume qui tient l'enchère à 250 000 à 250 000 euros le fils de Paul Guillaume qui tient l'enchère mer gagnant de gros face de nous donc ils ont déjà produit un black type par le père de Kunko et oui la mère a déjà produit un black type on placé le groupe 3 Sufranel un fils de Galiléo c'est 3 quarts frères donc de ce de ce poulain fini Charles 280 à 280 000 à 280 000 euros Lanchère est par Charles à 280 000 euros c'est Charles Lanchère à 280 000 à 280 000 euros que dit-on Guillaume 280 000 euros je vous le rappelle ce poulain avait été acheté 350 000 euros à 280 000 euros tout bon pedigree c'est le fils de Frankl à 280 000 euros à 280 000 euros c'est contre vous Guillaume pas d'erreur à 280 000 euros Lanchère est en face c'est Charles qui tient Lanchère à 280 000 euros dernière fois à 280 000 euros pas de regret à 280 000 euros on adjuge 280 000 Charles votre enchère merci le numéro 56 présenté par le RAD de Saint-Arnaud c'est un malheur on est le 24 avril par Accélébration alors voyons quelques instants nous aurons des précisions acheté rachat de Willy Brown c'est Ross Doyle c'est signé le bon c'est ça ? je ne l'abuse très bien ici ce fils d'Accélébration mère d'Oubawi non c'est pas lui c'est pas Ross Doyle je vais vous dire ça dans un instant alors on va reprendre le cours normal des ventes on va dire la vérité on est légèrement déçu par le prix c'est dans 280 000 euros par un Frankel le cheval on le rappelle avait été acheté 350 000 euros yearling on va voir tout à l'heure le lot de l'autre fils de Frankel le lot 70 80 000 à 80 000 euros à 80 000 euros j'ai pas 85 000 85 000 euros à 85 000 à 85 000 euros c'est Julie Lanchère à 85 000 euros et que dit-on à droite 85 000 euros c'est contre vous Camille à 85 000 à 85 000 euros c'est Julie à 85 000 euros à nos poiriers à nos alentours je vais lui poser la question c'est visiblement un rachat on a un peu fait d'interview après pour le Frankel à 85 000 euros c'est fini nous en sommes au 56 un fils d'Excelerbration et Novastep l'excellente Novastep c'est le premier produit de la mer 85 000 euros votre enchère Julie Novastep qui courait pour la canacique de Tony Ford on passe au numéro 58 présenté par Sherbourne Lodge Table c'est un mal béné le 12 mai par Sindar et Out of Honor à noter que Susan Caractère compte une victoire supplémentaire en Grande-Bretagne et que Table Rock s'est placé deuxième de The Queen Mother Memorial Cup Listed le tout depuis l'apparition du catalogue c'est bien racheté tout à l'heure le Frankel le lot 55 racheté 200 80 000 euros un fils de Sindar désormais le 58 58 qui avait été acheté 15 000 euros yearling en octobre dernier un neveu de Love Lockdown de la famille de Verdegrès qui avait acheté qui avait gagné il y a quelques années à peine le Critérum International groupin à Saint-Cloud en fin de saison et ce poulain qui avait été exporté à Hong Kong il a été renommé comme la plupart des chevaux qui sont vendus à Hong Kong il s'appelle The Monarch qui a été renommé qui s'appelle Anticipation les propriétaires hongkongais renomment toujours leurs chevaux dans un sens très positif on retrouve ici The Monarch Anticipation The Victory avec des noms comme Victory etc etc on retrouve également Friegel Saphir également sous la 4ème R dans ce pédégrès du lot 58 sont des chevaux qui ont été exploités pour le compte de Moiglar Stud Stakes Moiglar Stud plutôt Moiglar Stud Stakes sont de course pour 2 ans Friegel qui était talon désormais qui était talon depuis cette année il me semble bien Friegel il débute en 2011 Friegel pardon Fils d'Aïk Chaparral fait la mentale 20 000 euros il fait la mentale à l'Aerich National Stud et puis cette année effectivement le 22 février par Soldier Hollow et Pasa Quina Soldier Hollow le fils de Soldier Hollow le tout bon éternel Philippe Prévost Barat qui représente le père qui fait Soldier Hollow et Pasa Quina famille allemande l'air gagnante à 2 ans a déjà produit le l'eau 60 donc le 59 est en 100 à Kassar Precious Boy à combien de butons ici 20 000 euros 20 000 euros pour des débats à 20 000 euros à 20 000 euros ici pour 20 000 25 000 euros 25 000 euros 25 000 euros 25 000 euros à 25 000 euros à 25 000 euros c'est qu'il y a de Faroff qui avait élevé la mère Pasa Quina et ce Soldier Hollow a été élevé par par M. Boucret l'a été élevé de Very Nice Name entre autres de son frère de son frère Tout Nice Name à 30 000 euros à 30 000 euros Soldier Hollow Soldier Hollow l'un des meilleurs étalons le meilleur étalon actuel en Allemagne Pisting The Wings fait la monte il fait la monte à à Gassetut à Wendkwale voilà il est privé cette année il est déjà âgé de 2-16 ans ce Soldier Hollow il faisait la monte à 15 000 euros en octobre en 2015 plutôt à 45 000 euros c'est une enchère Guillaume 47 à 47 000 euros à 47 000 euros Guillaume vote encher à 47 000 à 47 000 euros 50 000 50 000 euros 50 000 à 50 000 euros et plus vous monsieur au téléphone essayez encore à 50 000 euros que dit-on à 50 000 euros Soldier Hollow étalons confirmés à 50 000 euros 55 000 à 55 000 euros à 55 000 euros 60 000 60 000 euros l'enchère par Guillaume à 60 000 euros à 60 000 euros 65 65 000 euros l'enchère par Guillaume à 65 000 euros c'est par vous et contre vous à 65 000 euros à 70 000 euros à 70 000 euros l'enchère est par Guillaume à 70 000 euros à 70 000 euros rien à droite à 70 000 euros que dit-on Guillaume à 70 000 euros l'enchère est par vous et contre vous à 70 000 euros à 70 000 euros c'est en haut alors alors qui met les enchères à 70 000 euros à 70 000 euros l'enchère en haut on a les curies Philippe Prévost-Barrat en face de Guillaume Philippe Prévost-Barrat qui avait vendu l'office de Turtle Ball Luc Ayant à ces mêmes ventes qui par la suite avait gagné la poule d'essai des gris poulain bien sûr Luc Ayant est désormais talons à Rade Saint-Vincent à un fils de Rodot Choice désormais Rodot Choice qui a signé aujourd'hui même son 30e vainqueur individuel de groupe 1 Rodot Choice et Painted Song voilà pour les origines de solo numéro 61 présenté par vous Alban Cheval et Dufour et Jamie Wrighton de The Shannick Enseignment Alban Cheval et Dufour qui manage également ACF et Quine on peut retrouver que vous vous pouvez retrouver sur France Cire il est nommé ce poulain il s'appelle Pas de Doutes c'est le deuxième produit de Painted Song Painted Song plutôt pour la Casaco Dubois C'est l'élevage également de Jean-Pierre Dubois qui est présenté ici à 120 000 à 120 000 euros maintenant Solenne à 120 000 à 120 000 euros l'enchère à 120 000 à 120 000 euros alors est-ce que ce poulain a été présenté à Yearling ? Effectivement il a été racheté 190 000 euros Yearling au vente tout l'an dernier il a fait un bon brise hier à 160 000 160 000 euros l'enchère à 160 000 à 160 000 euros qui prend le relais pas été éteint il a été porté bien la Casaco la Casaco Dubois en contre elle a été d'abord entraînée par Jean-Claude Rouget puis par Jean-Pierre Dubois lui-même et finalement par Alain Droit et du Pré à 200 000 à 200 000 euros l'enchère est à droite à 200 000 à 200 000 euros l'enchère ensuite elle a été croisée à Amundsen d'où une actuelle 3 ans qui n'est pas encore déclarée à l'entraînement et l'an dernier Pentinson à 220 000 à 220 000 euros Solenne je vous laisse faire à nouveau donner naissance à un mal de Rodot Choice Rodot Choice faisait la mante au rat de Bonneval évidemment deux saisons consécutives et désormais repartie en Australie à Aerofield à 230 000 euros l'enchère est à gauche à 230 000 à 230 000 à 230 000 à un second produit d'une mère Blight Type lovely court alors est-ce que Jean-Pierre Dubois est dans la salle ? je ne le vois pas il y a Eric Puirari et Michel Zerolo qui sont là à ras des capucines à ras des capucines c'est eux qui avaient présenté ce pas de doute yearling au vente 250 000 euros si encore monsieur c'est contre vous il avait racheté pour compte de Jean-Pierre Dubois donc 180 000 euros à 250 000 euros si encore à 250 000 à 250 000 euros c'est contre vous monsieur bien l'euro en a pris mais quand ça marche dans ce sens là à 250 000 euros un grand papier c'est mieux de dire ça à 250 000 euros il a fait un bon brise à Guillaume Lanchère à gauche c'est sûr à 250 000 euros mais t'es l'enchère à 250 000 euros bien vu Guillaume c'est du côté de Guillaume à 250 000 euros à 250 000 euros non je ne le vois pas cette fois-ci il est raccroché c'est fini Lanchère est à Guillaume à 250 000 euros il y a un achopard c'est lui à 250 000 euros et Édouard de Rothschild Guillaume votre ancien merci 250 000 euros oui mais c'est bien finalement Charlie Gordon Watson puisqu'il était dans le couloir caché au téléphone comme à son habitude et Pink Flames à noter que Flander Flames compte 3 victoires en Espagne notamment dans le grand prémio Cimera à Madrid CGW Blutstock va probablement finir tête de liste des acheteurs en cette fin de journée donc 3 victoires en Espagne pour le demi on a encore plusieurs plusieurs lots intéressants sur le grill on est seulement au lot numéro 62 c'est elusive dream et on débute à combien c'est pour ce fils de hacklamation allons-y pour de mes frères d'abord vainqueur en Espagne allons-y venez-vous 50 000 30 000 20 000 20 000 20 000 20 000 euros 20 000 20 000 euros à 20 000 euros il faut débuter vous les 20 000 20 000 euros 62 un fils d'acclamation acheter 15 000 guinée un neveu de la halib la halib est une fille de redback elle avait gagné les hippies taylor stakes un groupe 1 tandis que son père la halib faisait la manteau hara du arrivait au hara du au à ce moment-là quand elle avait gagné son groupe 1 par la suite redback avait été avait déménagé il faisait la manteau hara de rosier en saline jusqu'à pendant deux ans il me semble bien jusqu'à l'an passé finalement puisqu'en décembre dernier il a été acheté pour le Qatar 40 000 euros son demi-frère trois victoires depuis l'apparition du catalogue en Espagne un Flanders Flame le 3 ans le Dutch Hart et c'est la souche également de Virtual Iceman des boulins qui s'était illustré sous la casacque de Chief Love Parc on trouve également entrepreneur sous la 5e mer déjà entreprenant le père de mer de Greg Gatsby à 20 000 euros à 20 000 euros c'est Solène bien vu fini à 20 000 euros il n'y a pas d'erreur l'enchère est à Solène à 20 000 euros on va juger merci Solène votre enchère 20 000 le numéro 63 présenté par Horst Paxton c'est un mal à l'esan né le 17 mars par Sioni et Polygos à noter que Stratégic Way compte une place supplémentaire depuis l'apparition du catalogue Stratégic Way c'est le frère âgé de 3 ans fils de Stratégic Prince c'est placé depuis l'apparition du catalogue comme vous l'avez entendu c'est placé 4ème à Bordeaux il y a une semaine pile poil Jean-Germi Kalides qu'avec de Mubarak elle l'a émis Sioni et Polyegos c'est le croisement de Solène 63 élevé par Leonidas Marinopoulos ou Aradoukine la mère donnée ensuite en 2015 une femelle de planteur qui est déjà nommée elle s'appelle Plume de Houlet c'est toute une souche de Leonidas Marinopoulos qu'on retrouve ici sous la deuxième mère on retrouve une seule black tape c'était la toute bonne Kédia qui s'était placée de l'Eastead à plusieurs reprises mère de vainqueur désormais qui était conservée plus linéaire et sous la troisième mère troisième mère qui n'est autre que la formidable Loxandra on retrouve Kédos Grataïos Loxias Cavafi Iridanos également tous gagnants de groupe sauf pour le dernier Iridanos qui lui est gagnant de Vistud Kédos un étalon infertile 100 000 euros on est à 100 000 euros à la barrière il y a Paul Natas on a retrouvé on a reparlé on a parlé d'un autre étalon qui était issu de l'élevage Marino Poulos il y a quelques heures quelques jours sur France c'était Elasos Elasos il fait la monte à l'élevage de la paix dans la manche et André-Jean Bélois et Elasos il a sorti son premier gagnant Kalim de l'Oasis récemment à Avichy cette semaine Elasos fait la monte aux côtés de Crion alors Paul Natas qu'est-ce qu'on dit 180 000 euros l'enchère est à Alban c'est votre enchère Alban Paul Natas est battu à 180 000 euros c'est sûr Alban non il fait nom de la tête Alban vous voyez plus alors surveillez bien Alban oui ou non Alban donc je reviens à 160 ici monsieur à la barrière 160 000 à la barrière monsieur 160 000 Paul Natas qui a récupéré l'enchère j'avais un petit doute sur votre enchère mais continuez de surveiller 160 000 à droite l'enchère à 160 000 euros l'enchère et j'ai bien fait il y a eu faux bon du côté de côté d'Alban c'est beau en de l'un de sexy en de l'un de sexy c'est la l'enchère l'acheteur à 160 000 euros et Alban vous avez disparu à 160 000 euros l'enchère et là à droite il n'y a rien à gauche à 160 000 euros c'est sûr et on va l'être jugé à vous à droite 160 000 euros rien à gauche et pas vous Alban l'enchère est là à la barrière produite Sioni qui se vende toujours très bien pour notre juge monsieur Paul Natas merci monsieur et merci Camille par un concours de circonstances Paul Natas a eu le dernier mot pour ce fils de Sioni et Polyegros Polyegros plutôt à noter qu'elle est vendue 100 TVA à hauteur de 35% 35% c'est un premier produit de Pray from Heaven gagnante à 2 ans et 3 heures donc gagnante de 2 courses la mère et soeur de Glowing Cloud c'est la famille de Pokerflay Motivator bien sûr le père de Treve et c'est bien sûr Motivator le 64 avait été racheté 6 000 euros aux ventes d'octobre dernier présenté ici elle est présentée c'est une semelle par Alain Chopard à des faunes 10 000 euros à 10 000 euros à 5 000 euros Guillaume Malenzi député vous devez 5 000 oui Guillaume c'est vous l'enchère à 5 000 euros l'enchère à 5 000 euros bien vu l'enchère à 5 000 à 5 000 euros l'enchère à 5 000 euros maintenant Guillaume l'enchère à 5 000 à 5 000 euros qui prend le relais à 5 000 euros très très légère cette fille de Motivator pas très épaisse également c'est le premier produit d'une jeune mère également à 10 000 euros en 2008 contre 2 victoires notamment une à 5 000 si le Chichiroco elle avait été élevée par Yegata de Milagro qui est une frère Inorosa Tray for Even et l'an dernier elle a donné naissance à une femelle de Shakespearean qui n'est pas encore nommée tout comme ça la fille de Motivator 14 000 à 14 000 euros l'enchère à 14 000 euros que dit le second Guillaume à 14 000 à 14 000 euros l'enchère à 14 000 euros c'est encore par vous et contre vous vous étiez de Guillaume que dit le second à il est parti à 14 000 à 14 000 euros c'est encore Guillaume c'est votre enchère à 14 000 à 14 000 euros bien vu il n'y a pas de regret à 14 000 à 14 000 euros c'est sûr Guillaume c'est votre enchère par vous et contre vous à 14 000 bien vu la fille de Motivator à 14 000 euros, c'est Guillaume, l'enchère, c'est sûr ! Et on va adjuer dans un instant. Guillaume, 14 000 euros, c'est votre enchère. Le numéro 65, présenté par Mockler's Hill. Un fils d'Excelebration, par la suite on aura un fils de Dark Angel, puis un fils d'Exceed and Excel, le frère de Regan, une fille d'Oasis Dream, Excelebration de nouveau, et une fille de Frankel. Allez, on va se retrouver dans un instant. Restez avec nous, bien sûr, le direct continue. Je reviens dans un instant. Et la mère a produit des bons vainqueurs ici, c'est la souche de Nightbird, Lady Lara, Power, Footsteps in the Sound. Bon poulet ici, avec un beau travers. Fils d'Excelebration, les premiers produits. Here, the first crop, the first crop, Excelebration. Allons-y, 50 000, 50 000, 50 000, 50 000 euros. 50 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 20 000. Oui, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, à 60 000 euros qui prendra l'écran de 60 000 à 60 000 euros Guillaume c'est votre enchère à 60 000 euros toujours de 70 000 à 70 70 70 000 we are sitting for 70 000 next celebration à 60 000 euros c'est un next celebration ici l'enchère à 60 000 euros maintenant Guillaume c'est 80 90 100 000 mon enchère 120 120 maintenant Guillaume 120 000 à 140 000 140 now à 130 si vous voulez à 130 vous êtes 4 Guillaume à 130 000 à 130 000 je vous laisse faire Guillaume à 130 130 130 130 now à 130 turn on now 40 140 140 000 Dominique à 140 000 euros Dominique l'enchée à 140 000 5 145 on the back charles 150 160 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 surveillez Guillaume à 160 000 euros c'est contre vous à 160 000 à 160 000 euros c'est à 200 000 200 000 200 000 l'enchère merci Solène pour votre aide à 200 000 surveillez bien Charles à 200 000 euros l'enchère est là à gauche à 200 000 euros l'enchère est au téléphone il n'y a pas d'erreur à 200 000 à 200 000 euros et on va la juger à 200 000 euros et Guillaume c'est plus vous à 200 000 euros c'est fini Corlie à 200 000 euros l'enchère est à vous Solène pas d'erreur à 200 000 euros nous la vendons à 200 000 euros le fils d'exceleration dans le passage par vous Solène bien vu fini le numéro 66 présenté par le Hara de Saint-Arnoux c'est à Malbène et le 5 avril par Dark Angel et Red Begonia et Dark Angel ici donc Dark Angel qui vient de faire un gagnant encore un 3 ans gagnant de black type ici il y a 5 minutes donc en Angleterre Dark Angel valeur sûre ici donc Dark Angel et la mer part pivotale donc another list another black type for Dark Angel product today in England just a few minutes ago that's update et ici donc le de mes frères de Robert le Diable Robert le Diable très grand chouel de course très régulier placé de groupe Sprinter ici donc la famille de Red Gala d'Ubsommericon prend du but à combien c'est pour ce fils de Dark Angel ? allons-y 50 000 30 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 euros vouliez-vous 20 000 mettez-vous un enchanté à 20 000 a 20 000 et si je vais 20 000 vous voulez 20 000 à 20 000 mettez-vous un enchanté à 20 000 et si je vais 20 000 vous voulez 20 000 ! 20 000 10 000 10 000 leur archais à 10 mille et demi de relance à des milles aimes nos recherches de mix et votre achat des mille rots de leur conjeu à 10 mille euros j'ai lancé à 10 milles à dix mille euros d'euros à dix mille euros à 10 mille euros 15 mille maintenant guillamat 15 millon charles dont j'ai mis à 15000 à 15000 la chête agricole a 15 mille à 15000 relaissés à guillemets 15000 et à 15 mille à 15000 c'est votre recherche guillaume à 15 mille eurent enseigné là à 15 mille aujourd'hui on met maintenant 28 à 20 mille ou maintenant guillemet domicite à la droite à 20 000, à 20 000 euros c'est 2 000 lanché, à 20 000 euros C'est encore 20 000, à 20 000 euros 20 dans ahorita, 25 000, à 25 000 euros bien sûr 25000 euros lanché à 25 000, à 25 000 euros à 25 000 euros lanché, là à la barrière Guillaume et vous avez des paillettes ? à 25 000 euros lanché à 25 000 à 25 000 euros lanché, est à 25 000 euros toujours lanché, là à 25 000 à 25 000 russiers encore 25 000 euros c'est contre vous Dominique ? 30 000 30000 euros bien On y revient à 30 000 euros Dark Angel, à 30 000 euros Dark Angel 35 000, à 35 000 euros l'enchère toujours 35 000, à 35 000 euros l'enchère, à 35 000 euros l'enchère est à vous Guillaume à la barrière, à 35 000 euros il n'y a pas d'erreur et nous vendons à 35 000, 35 000 euros l'enchère est à la barrière pour ce fils de Dark Angel, à 35 000 euros la mer est par pivotale, à 35 000 euros c'est le demi-frère de Robert le Diable, 40 000, 40 000 euros Dominique vous êtes revenu maintenant à 40 000 euros toujours. 37 si vous voulez bien sûr Dominique, à 37 000 euros tout est pour vous Dominique, à 37 000 euros mettez votre enchère à 37 000, à 37 000 euros Dominique c'est votre enchère, à 37 000 euros alors là ça vous ouvre la porte pour arrondir à 40 000, qui arrondit à 40 000 ? Monsieur ? Non, merci pour votre aide, à 37 000 euros bienvenue, vous le perdez ce fils de Dark Angel, à 37 000 euros, pas de regret ailleurs ? Bonne juge, merci Dominique c'est votre enchère, 37 000 euros Le numéro 67 présenté par Dark Angel Stables, c'est un malbé né le 30 avril par Exynon Excel et Renzao Quel croisement ici ? Quel croisement ici ? Pour ce fils de Hexin en Excel, Dan Hill sur une mer Azao, c'est le même croisement que Olympic Glory, que Hosea Rules, grand croisement classique, donc gagnant de groupe 1 Et donc ici, c'est le frère, demi-frère d'un gagnant de groupe 1, d'une gagnante, la championne Regan, bien sûr Regan, la gagnante des hippies, State of Stakes, un groupe 1 Et on débute à combien ? Ce bon poulain, puissant de la force, Hexin en Excel, le père de Hex, Célébration bien sûr, nombreux bons vainqueurs, group 1, winner 50 000 futurs, 50 000, g Yup, 50 000, 50 000 $ 20 000, à 20 000 $ maintenant, 30 000, 30 000 $ l'enchère, à 30 000 $ maintenant, votre enchère Dominique, à 30 000 $ l'enchère là à 30000 redonché à votre enchňre Dominique à 30000 35000 à 35 000 remettez vos enchňres à 35 000 en maintenant Guillaume 40 000 à 40000 renchňrette à 40000 renchňrette à 40 000 contrôl Guillaume à 40000 renchňrette à 40 000 renchňrette à 40000 maintenant Dominique lâchňrette à 40000 renchňrette à 40000 renchňrette à 40000 45 000 $ à 45 000 € 5 000 à 50 000 € Coco Coralie à 50000 $ c'est la même alors 55 là 55 contre Guillaume à 55 000 € maintenant c'est Guillaume et par vous et par vous 55 000 à 55 000 euros je vous laisse faire Guillaume I've got 60, 65 65 à droite par vous Marie 65 000 65 000 euros j'ai 70 75 75 80 et 80 et 80 et 80 000 euros l'enchère et 80 000 90 000 à droite l'enchère contre vous Guillaume 100, 10, 110, 120 contre vous Guillaume 120 c'est à droite 30, 130, 150, 170, 170 200 Guillaume 180, 180 Guillaume 180, 180, 180 000, 180 180, 180 000 à droite Guillaume à 180 000 à 180 000 euros c'est Guillaume l'enchère à 180 000 euros ce lovely call by 190 190 190 190 000 euros l'enchère est à droite ne partez pas monsieur à 190 000 euros c'est vous Marie à 190 000 euros il y a 200 000 à 200 000 euros maintenant 200 000 euros l'enchère est là 200 000 à 200 000 à 200 000 euros c'est contre vous Marie à 220 000 à 220 000 we are going now à 220 000 euros l'enchère là-bas à 220 000 à 220 000 euros à 220 000 euros l'enchère on the right side on the back à 220 000 je suis contre vous Julie c'est contre vous à 220 000 à 220 000 240 240 be 260 at 240 000 it's against us sir not on the back 240 be 240 maintenant c'est Julie l'enchère à 240 000 now 240 000 it's on the left side now Julie contre vous à 240 000 last time sir thank you for your help oui à 240 000 euros c'est à gauche c'est contre vous Marie à 240 000 euros il n'y a pas d'erreur à 240 000 euros the bead is on the left by vous Julie à 240 000 au juge merci Julie votre enchère 240 000 le numéro 68 présenté par the chanel consignment c'est une femelle grise née le 27 mars par oasis dream et représentera Polish très bien née puisque c'est une fille de oasis dream le champion sire oasis dream excellent oasis dream la meilleure par l'homitasse propre soeur de becomes you et également c'est une meilleure soeur d'un gagnant group 1 classique horse teen horse stallion donc l'institut de Mr Pasha Pasha becomes you pas celle perdue fille de oasis dream le tout bon oasis dream on débute à combien c'est pour cette fille pardon de oasis dream cinquante mille cinquante mille cinquante mille cinquante mille trente mille trente mille vingt mille alors vingt mille vingt mille euros la fille de oasis dream me laissez pas descendre trop bas vingt mille euros vingt mille vingt mille euros qui débutent à vingt mille vingt mille vingt mille une fille de oasis dream vingt-cinq mille 25 000 euros maintenant Julie c'est votre enchère à 25 000 euros, 30 000 Guillaume et vous êtes revenu à 30 000 euros, maintenant Guillaume l'enchère à 30 000, à 30 000 euros c'est Guillaume qui tient les enchères à 30 000, à 30 000 euros c'est contre vous Julie, à 30 000 euros l'enchère est à Guillaume à gauche à 30 000, à 30 000 euros qui prend le relais, à 30 000 euros c'est Guillaume qui tient l'enchère à 35 000, maintenant maintenant 45 000 euros, à 35 000 euros 40 000, 40 000 euros et contre vous Charles, à 40 000, à 40 000 euros Guillaume c'est pas vous Camille, à 40 000 euros l'enchère, 45 000 euros maintenant Camille c'est votre enchère à 45 000, à 50 000, à 50 000 euros l'enchère, à 50 000 euros l'enchère, à 50 000 euros qui prend le relais qui contient de 50 000 euros, toujours par Guillaume à gauche, à 50 000 euros, c'est Guillaume qui tient les enchères, à 50 000 euros, à 50 000 euros, l'enchère est là, à gauche, à Guillaume, à 50 000, à 50 000 euros, mettez-vous l'enchère, Camille, c'est qu'on trouve à 50 000, à 50 000 euros, tout de même, c'est une fille de Wazis Dream, et vous la laissez partir pour 50 000 euros, on the left, at only 50 000 by the lovely sire, top stallion, Wazis Dream, à 50 000 euros, here is the bid, on the left, par vous, Guillaume, à 50 000 euros, plus rien à droite, pas de regrets, on the juge, Guillaume, votre enchère, 50 000 euros. Le numéro 69 est absent, nous passons au numéro 70, présenté par Groovstad, c'est une femelle biennée, le 9 mai, par Frankel et Rose Bonner. What a cracking feeling. Frankel, police, exceptionnelle police. Chose promise, chose due, nous voilà, très très bien né, enfin me voilà plutôt de retour, pour le lot 70. Sur 200 mètres, gagnante de liste, place 7, groupe 3, Rose Bonner, sa grand-mère, Ralph Father, gagnante également, deuxième des Mowglars-Totstecks, un groupe 1, Frankel, premier partant, premier gagnant, hier, Kunko, le même croisement ici, et une pouliche, exceptionnelle. Pierrick a tout dit, pour ce lot, numéro 70. Grand papier, grand papier, exactement, un papier élevé par la famille Sangster. Grosse bonheur à une femelle de Galiléo, âgée de 3 ans, qui n'est pas encore à l'entraiment, qui est le meilleur après-midi d'ailleurs, et toutes les caméras se braquent sur cette fille de Frankel, avec une mère par Daniel Dancer, donc c'est le même croisement que Kunko, le premier partant et premier lauréat de Frankel, hier à Newbury, on le rappelle, pour l'entraiment de John Gosden, l'élevage et la casa de Tom Alberto Corporation, une famille d'émigrés italiens, qui sont désormais chiliens, sont numéro 1 en Amérique du Sud, dans la grande distribution. Allez, on est à 220 000 euros déjà, pour cette fille de Frankel, présentée par Grove Stud, Brendan Nolan, est l'utile de dire que tous les regards sont braqués sur cette femelle. Je vous rappelle, l'actuel top price est à 600 000 euros pour un fils de Seas Stars, Stéphane Hylaine se met juste devant moi, il est au téléphone, on est à 400 000 euros. Très actif dans le couloir déjà. On a éterré le top price. 650 000, 650 000 euros. 650 000, 600 000, 700 000, 700 000. Il y a tellement de monde, je n'arrive pas à voir qu'ils sont contre Stéphane Hylaine qui a actuellement l'enchère à 700 000 euros. 750, 750, 700, 750, 750, 750, 750, 750, 750 000, plus vous Guillaume. Ils sont 3 encore pour cette ville de Francaille. 750 000 euros, what a cracking feeling. Stéphanie Hylaine est battu. At 750 000, I'm gonna sell her. At 750 000, I'm gonna 800. Non, c'est pas, c'est pas, voilà, c'est 780 000 euros. Et on répond du tac au tac. C'est Solène qui a repéré l'enchaire à 800 000 euros. Stéphanie Hylaine est battu. Il dit non. À 800 000 euros, c'est sûr, y'a pas de regret. L'enchaire est là-bas au fond du passage par vous. Solène, à 800 000 euros. Bien vu, fini. À 800 000 euros. Ça reste un nouveau record pour les ventes briseuses par Cana. L'enchaire est au fond. Dans un instant, le marteau va tomber. Mandor International Agency. Merci messieurs. Nicolas de Vatrigan, Mandor International Agency, qui a eu le dernier mot face à Stéphanie Hylaine. Numéro 71, présenté par Brown Island Stable. C'est une femelle bénait le 15 février. Bravo aux vendeurs. Bravo à l'acheteur. L'euro, l'euro, et une mère par Tapit. Tapit, champion sire, Tapit. Et une fille de l'euro, belle pouliche, qui se déplace bien, avec de l'étendue ici. Donc la souche de Hétan Mam. Et la souche... Il y a toujours une certaine... Comment dirais-je ? Une certaine émotion à vendre... Ou au moins à voir un cheval vendu 800 000 euros. Les yearlings des Poulinières se vendent... Pour les meilleurs, plus d'un million, deux millions d'euros. Ici même à Deauville. L'an dernier, on avait un record historique à 2 600 000 euros pour un yearling. Ici même à Deauville. Et là, 800 000 euros pour un cheval de 2 ans. Encore inédit donc. Une inédite. C'était une femelle. Alors évidemment pour le malheur au cheval qui se retrouve à la suite du top price. Jour un peu plus compliqué. C'est le cas donc de ce lot numéro 71, présenté par Brown Island Sabres. Puis de l'onro. De la famille de Blind Luck. Multiple gagnante de deux groupes 1. Une gagnante entre autres de Kentucky Oaks. Qui est la mère de I'm a lucky guy. Je suis un mec chanceux. Je suis un mec chanceux oui. 45 000 euros l'enchère. 45 000 à droite l'enchère. 45 000. 45 000 euros l'enchère contre vous Guillaume. 45 000 euros. 50 000. 50 000 euros l'enchère. À 50 000 euros l'enchère. L'embleu les fillets. À 50 000 euros l'enchère ici. À 50 000. À 50 000 euros l'enchère. Et ta gauche à 50 000. 55 000. 55 000 euros l'enchère. À 65 000 euros, c'est contre vous, Guillaume. À 65 000 euros, à 70 000. À 70 000, à 70 000 euros maintenant. À 70, 70, 70, 70, 70, right now. À 70, 70, 70, à gauche l'enchère. À 75 000. À 75 000 euros, mettez 80. À 75 000 euros, mettez 80. Guillaume, voulez-vous 80 ? À 80 000 euros, à 80 000 euros. Down by tapit. I've got 80 000 on the left. 85 000. 85 000 euros l'enchère. 90. À 90, 90 000 now. À 90 000. À 90 000 euros maintenant, c'est à gauche. 95. 95 000 arrondissent. 100 000, 100 000, 100 000 et 100 000 euros maintenant. Et 100 000 euros maintenant, Guillaume, c'est votre enchère. Et 100 000 euros maintenant, 100 000 now. Et 100 000 euros maintenant, c'est Guillaume l'enchère. Et 100 000 ? 110 000 euros l'enchère est à droite maintenant, Guillaume, c'est contre vous à 110 000. Et on repart de plus belle finalement. Pour ce lot 71, on avait du mal à démarrer tout à l'heure. Et 110 000 euros l'enchère est là, toujours à droite à 110 000. Et 110 000 euros, Guillaume, vous êtes battu ! Merci pour votre aide. À 110 000... Oh ! Bernard a repéré une nouvelle enchère. 120 000 euros. Yes, sir, it's your bid. À 120 000 euros, nouvel enchérisseur à gauche. À 120 000 euros maintenant, l'enchère est à sonner. À 120 000 euros maintenant, l'enchère est à sonner. À 120 000 euros maintenant, l'enchère est à sonner. Et la riche, ce n'est plus vous. Que je ne connais pas, mais qui est au côté de... 120 000, il est sur le left side, not sur le right side. À 120 000, 130 000, vous êtes deux, alors 130 000. C'est Solène, et je vous laisse faire. Des équipes de Coolmore. À 130 000 euros, issus d'une mère par tapis, à 130 000. All right and 30, all right and 40 ? Against you, sir, now. Paul Shannon. All right and 30, sir, now. C'est encore la même ? 130 000, c'est déjà lui à la casquette. 130 000, OK. 130 000 euros. Oui, au débardeur, Solène, il n'y a pas d'erreur. Bon, 130 000 euros. À 130 000 euros, c'était vous l'enchère. À 130 000 euros, là, c'est sûr. À 130 000 euros, et Marie, je ne vous entends plus. À 130 000 euros, et nous allons l'adjuger. À vous, monsieur, on the back, on the left. À 130 000 euros, on l'adjuge. Solène, merci. Votre enchère, 130 000 euros, débardeur. Le numéro 72, présenté par l'écurie Prévost-Barratt, River Plate. C'est une femelle bénée le 28 mars par Kamsin et Rue Ravignan. Rue Ravignan. Rue Ravignan, c'est une rue à Paris, en plein Montmartre. Et c'est le long de la mer de River Plate, ce lot numéro 72. Un lot 72 qui avait été acheté 4 000 euros. Seulement, je dirais, aux ventes Arcana en novembre dernier, achetée par Xavier Thomas de Méholt. 20 000 euros, voulez-vous 20 000, 20 000, 20 000 euros, voulez-vous 20 000 ? 20 000 euros pour débuter. Vie de Kamsin, donc, qui fait la montée à l'écurie All-Or-Vairo, cette année, qui va se fournir. Une petite fille de Pokership, qui avait gagné les Flying Chandra Stakes, un groupe 2 à l'âge de 2 ans. Tout à l'heure, si on avait le frère de Kamsin qui passait en vente, ici, on a une fille de Kamsin. Kamsin qui s'illustre même sur les obsèques, c'est le père d'On The Goat. On The Goat qui est toujours un actuel de course de victoire, à Auteuil, dont le prix Grand-Dac. Guillaume Macker, il est le vague de Benoît Gaber, à 40 000, à 40 000, toujours Dominique. À 40 000, à 40 000, c'est Dominique qui tient les enchères. On parle obstacle, puisque, dans une semaine, ça y est, ça se rapproche à grands pas. Dimanche en 8, il se disputera le Grand-Stype HES de Paris. Il gagnera le Grand-Stype 2016. Miller Thomas sort Storm of St. Lee. J'ai Zistruval, ou un quatrième larron. J'ai 45 par Dominique et Guillaume, je ne vous entends plus. 45 000 euros l'enchère est là. À 45 000 euros, c'est sur le novembre, à 45 000. À 45 000 euros, première session, je suis jugé à 45 000. Au téléphone avec Tony Ford. Ah, tu lui as chipé le téléphone à l'instant. On la juge. Chantilly Blue Stock, merci monsieur Dominique, c'est votre enchère. Gérard Larieux, bravo. Chantilly Blue Stock Agency, qui a eu le dernier niveau à 45 000 euros. Sabador, c'est un malgré né le 14 mars par Ken D'Argent et Sabadora. Ken D'Argent, une mer à la basse. Ken D'Argent avec une mer à la basse. C'est le croisement similaire à celui de Jimmy Two Time. Combien en frottons donc pour débuter ? Tout beau poulain ici, combien en frottons avec de la marge ? Combien en frottons pour débuter ? Gérard Larieux qui est félicité par Philippe Prévost-Barrat. Il faut remercier de tous les côtés de Fabrice Chapé. 20 000. 20 000 euros qui débutent à 20, 20, 20, lancé de vous. 20, 20, 10, qui m'appellent 10, 10, 10, 10 000, qui m'offrent 10, qui offrent 10 000. 10 000 euros qui m'appellent à 10 000. À 10 000 euros sont demandés pour ce lot 73 qui est déjà nommé. Il s'appelle Sabador, fils de Ken D'Argent et Sabadora. Il vit d'Anaba avec une grand-mère. Gagnons de l'Easted, le prix à Mandine. C'était Sabacha. C'est toujours Sabacha, il est né en 2003, il est encore toute jeune. Fidoxar. Sabacha qui est la mère de Pacha D'Argent. Troisième du derby du Languedoc. Pour 2 400 mètres donc. Pour l'élevage de Guy Parian. C'est le Rat de Colvin qui a élevé ce Sabador solo numéro 73. Il avait présenté Yearling au vent V2 qui l'avait racheté 25 000 euros. C'est un poulain très souple qui marche très bien ce Sabador. Assez épais. C'est Brendan O'Land qui nous présente ce poulain, fils de Ken D'Argent. Ken D'Argent à 35. A 35 000 euros l'encher j'ai maintenant. Camille L'encher à 35. A 35 000 j'ai maintenant à 35. Merci. A 35 bien vu. A 35 dernière fois. A 35 on peut être jugé à 35 000. Last time maintenant. Camille L'encher 35 000. On va être jugé à 35 dernière fois. A 35 000 euros. Merci. A 35 000 euros. Bien vu. A 35 000 euros. On l'adjuge. Camille 35. Merci. Le numéro 74 présenté par Atta. Adjugé à Robert Nataf. Le 2 avril par Exidan XL. C'est le fils de Ken D'Argent donc. A noter que Sumar raconte une victoire en une sortie en Allemagne depuis l'apparition du catalogue. Annexie d'Annexie. La mère In The Wings. Combien en frottons la famille de Sumitasse ? Alors tout à l'heure la fille de L'Enroe achetée 130 000 euros. Le 71 a été acheté par Axel Elliot. Avec une mère par In The Wings. Combien en frottons pour débuter ? Qu'il l'avait acheté 20 000 dollars. Pardon. Cette fille de L'Enroe a été achetée 20 000 dollars à Facebook Tipton. 20 000 euros. 20 000 euros. Aux ventes de BB-AG. 10 000 euros. Qui débutent à septembre dernier. Par Chris-Man Moubré. Pour l'instant. 5 000. J'ai bien sûr à 5 000. Ça s'envole. 5 000 à 5 000. Exidan XL. 5 000. 5 000. Ça s'annonce pas très bien pour ce fils d'Exidan XL. Mais on en a déjà vu des pires. Tout à l'heure je vous parlais de cette fille de L'Enroe. Le lot 71. Elle a été bloquée à 10 000 euros. Et finalement elle a été vendue 130 000 euros. 6 000 euros. Seulement 6 à 6 000. A 6 000. A 6 000 euros. Merci à 6 000. Bien vu. A 6 000. Merci. A 6 000. Pas de regret nulle part. 6 8 8 000. 8 000 euros. 8 8 000. 8 8 000. A 8 000. A 8 000. Qui vient de la duite à 8 000. Ce poulain qui n'est pas encore nommé. Elle est né et élevé en Allemagne. C'est le neveu de Sumitas. Fils de Lomitas. Cahiland Groupe 2 placé de Groupe 1. A 10 000. J'ai maintenant. A 10 000 à gauche Guillaume à 10 000. Tony à 10 000. A 10 000 Guillaume Terny à 10 000 à 10. A 10 000. J'ai maintenant à 10 000. Pas de regret nulle part. A 10 000. Lexi d'un XL à 10 000 euros. Pas de regret. 12 12 000. 12 000. Vous êtes 12 à 12 000. A 12 000. Maintenant vous êtes à 12 à 12 000. A 12 000 euros. L'enchère à 12 000. Plus vite. A 12 000. Qui m'appelle Lexi d'un XL. Toute belle famille allemande à 12 000. Dernière chance. A 12 000. Dernière fois. A 12 000. Petite précision concernant le top price. Lexi d'un XL à 15 000. A 15 000. Fini à 15 000. Bien vu à 15 000. Pas de regret. C'est à chaque abrécier. A 15 000. 18 000. 18 000. Guillaume Lanchère à 18 000. Qui a acheté à 18 000. A 18 000. 800 000 euros. J'ai toujours à gauche. Il y a Mandor International. Pas de regret nulle part. A 18 000. Lexi d'un XL à l'une. Marine Zawing à 18 000. Dernière fois à 18 000. A 18 000. Merci. Guillaume Lanchère à 18 000. Et on va juger à 18 000. Fini. A 18 000. Merci. A 18 000 euros. On adjuge, Guillaume. Le numéro 75 est absent. Nous passons au numéro 76. Présenté par l'écurie Prévost-Barratt. C'est une femelle grise née le 3 avril par Ken D'Argent et Seracina. A noter qu'elle d'accard compte une place dans le Grand Prix de Paris-Yon à Lyon depuis la parution du catalogue. Fille de Ken D'Argent. Une Ken D'Argent à nouveau. Demi-sœur de Miss Crispy. C'est le mot 76. Le mot 76. Le 75 étant absent. La sœur de Miss Crispy. Qui pour la casacque d'Olivier Carly s'était placée à l'arrivée des prix de Pommon, de Royalieu, du Lutèce également. La famille Aureilly, celle de Contributeurs, qui a gagné l'an dernier, me semble bien, un group 1 en Australie. La famille Mayada, gagnante de liste pour Frelied. Clory Power également, qui a gagné liste. Et plus loin, on retrouve Shaka. Shaka, entraîné par Jean-Claude Rouget, qui avait gagné un group 1 à l'âge de 2 ans. à 10 000 euros, bien vu, à 10, 12, 12, 12, 12... Il me semble bien que c'était le premier le premier copain de Jean-Claude Roger. à 15 000, à 15 000, vous êtes 15 à 15 15 18, 18 000, 18 000 filons à 18, à 18 000 à 18 000, encore à 18, 18 à 18 000 euros de 20 à 20 000 20 000, j'ai maintenant à 20 à 20 000 encore 20 à 20 000, à 20 à 20 000 euros, 20 à 20 000, à 20 000 22 000, 22 000, j'ai maintenant à 22 à 22 000, à 5, 25 000 25 000, maintenant l'enchère à 25 25 à 25 000 euros à 25 25 à 25 000 euros fini à 25 000 merci 25 bien vu 25 fini à 25 000 euros à 25 000 euros pas de regret nulle part à 25 000 euros on est à 25 000 euros 30 000 on y est à 30 000 c'est par nous alors petite parenthèse qui peut durer assez longtemps d'ailleurs c'est Belordo qui vient de gagner à l'instant les Locking Steaks c'est un gros pain le premier enfin non non pas le premier gros pain qui se dispute en il fut un temps c'était le premier gros pain qui se disputait en Angleterre maintenant ce sont les les Guinées les Locking Steaks ont été gagnés par le fils de l'OPD Vega Belardo deuxième Euro Charlie une fille de My Boy Charlie et troisième Endless Drama et le Sheikh Farah Daltani qui était il y a quelques heures quelques minutes à peine ici à Deauville a ensuite pris son hélicoptère pour se rendre sur l'hippodrome de Newbury pour aller voir les Locking Steaks et c'est Chanel Ford qui nous présente qui nous compte cette qui nous compte cette petite anecdote c'est que l'hélicoptère de Sheikh Farahd n'a pas pu atterrir sur l'hippodrome de Newbury donc il a dû regarder enfin il a dû le pauvre on va pas le plaindre il a regardé les Locking Steaks depuis son hélicoptère donc voilà pour la petite anecdote qui nous raconte Chanel 4 Chanel 4 sorry for my English accent le McPhee 10 qui m'appelle 10 10 000 euros 10 le McPhee 10 10 000 euros 10 000 euros 10 000 euros le McPhee 10 10 10 10 10 qui m'appelle à 10 000 à 10 000 5 000 qui m'appelle à 5 5 000 euros 5 000 5 000, j'ai à 5 000, à 5 000, 5 000, vous êtes 5 à 5 000, à 5, à 5 000 euros, 5, 5 000, 5 000, suivons 5 à 5 000, à 5 000 euros, 5 à 5 000, à 5 000, à 5 000, à 5, 8 000, 8 000 euros, 8 à 8 000, à 8 000, vous êtes à 8, 10 à 10 000, à 10 000, suivons 8 à 10 000, à 10 000, à 10 000, à 12 000, 12 000, suivons encore 12, à 12 000, à 12 000, 15 000, au McPhee 15, à 15, 18 000, 18 000, 18 000 Alban, je vous laisse faire à 18, 18 000, à 18 000, 20 000, 20 000, 20 000, c'est par nous, encore aller, à 20 000 euros, à 20 000 euros vous êtes maintenant à 20 000, à 20 000 qui m'appelle au-delà de 20 le McPhee, à 20 000, 20 000 à 20 000 suivons 20 à 20 000, 20 000 à 20 000 le McPhee, 20 à 20 000 à 20 000 suivons encore 20 à 20 000 le McPhee à 20, pas de regret, 2, 21, 22 22 000, 22 000 vous êtes maintenant à 22 à 22 000 Alban, à 22 000 le McPhee, à 22 000 bien vu à 22 000 merci, à 22 000 dernière fois, 5, 25 000 25 000 Julie à 25, au téléphone à 25 000 merci, 25 le McPhee à 25 000 le McPhee, 25 25 Julie, à 25 last time à 25 bien vu à 25 dernière fois, à 25 dernière chance, à 25 000 last time, dernière fois, bien vu, Julie votre enchère, à 25 000, vous n'avez pas jugé 8, on y revient pardon, 28 c'est ça 28 000 elle a dit à 28 000 Coralie à 28 000, 30 on y revient par Julie à 30 000 j'ai Julie à 30 000 le McPhee, j'ai Julie à 30 000 j'ai, à 30 000 nous sommes Julie Lanchère, à 30 000 bien vu à 30 000 merci à 30 000 le marteau se lève à 30 000 on va juger 2, 32 000 32 000 le McPhee, je vous écoute Julie à 32, 5 voulez-vous à 32 j'ai, 32 000 32 000, 32 000 32 000 et c'est plus nous à 32 000 le McPhee, l'Arslam 5, 35 000 à 35 000, on y revient encore le McPhee à 35 000 à 35 000 et c'est plus nous Coralie à 35, à 35 000 à 35 000, bien vu à 35 000 merci, à 35 000 ici Julie Lanchère à 35 000 pas de regret Coralie à 35 000 euros on l'adjure 35 000 Julie Le numéro 78 présenté par Mockler's Hill c'est un Malbain né le 15 mars par Lemon Drop Kid et Chibi Classy Lemon Drop Kid premier produit d'une fille de Tossette ici là, combien offre-t-on pour débuter pour ce fils de Lemon Drop Kid on débute à 30 000 30 000, 30 000, 30 000 30 000 30 000 30 000 qui débute 30 mettez vos enchères 30 40 30 qui se lance 20 000 de Lemon Drop Kid 20 000 20 000 euros 20 000 20 000 20 000 qui m'appelle 20 20 000 de Lemon Drop Kid 20 000 20 000 20 000 j'ai 20 000 à 20 000 à 20 000 à 20 000 la droite Lanchère à 20 000 Tony Toney Lanchère à 20 000, 20 000, suivons, 20 000, le Léotrope Kid, 20 000, 20 000, 20 000 euros, 20 000 euros, Léotrope Kid à 20 000, 20 000, 20 000 euros, premier produit d'une guillante de course principale, à 20 000, à 20 000, qui m'appelle au-delà de 20, 20 000, 20 000 euros, à 20 000 euros, Tony, nous sommes à 20 000, bien vu, merci, à 20 000, on peut être jugé seulement à 20 000, une seule enchaire à 20 000, pas de regret, last time, à 20 000, à 20 000 euros, Tony, à 20 000 euros, merci, à 20 000 euros, dernière fois, 22 000, 22 000, vous êtes bien sûr à 22, 22 000 euros, 22, 22, suivons, 22, 5, 25 000, 25 000, Julie, 25, j'ai à 25 000, à 25 000, j'ai maintenant à 25, 25, 25, 8, 28 000, 28 000, vous êtes à 28, à 28 000, 28 000, l'enchaire à 28, 30, 30 000, Tony, 30 à 30 000, 2, 32 000, 32 000, j'ai maintenant, nous sommes 3, 32, 32, à 32 000, j'ai maintenant à 32, 32, à 32 000, 5, 105 000, 35 000, Charles, l'enchaire à 35, 8, 38 000, 38 000, et maintenant, j'ai à 38, 38, à 38 000, 30, 40, 40 000, Tony, l'enchaire à 40 000, 5, 45 000, 45 000, 45 000, vous êtes Julie à 45, 45, à 45 000, pas là et pas là, 45, j'ai Julie, l'enchaire, à 45, 50, 50 000, 50 000, 50 000, Charles, l'enchaire à 50 000, pas là, pas là, à 50 000, Charles, l'enchaire, j'ai à 50 000, last time, 51, 51, 51, si vous voulez, 51 000. à 51 000, ça coupe le rythme, à 51 000, à 50, 55, on y revient, 55 000, 55, à 55 000, 55 000, le Léo, 30 kids, à 55, 55, à 55 000, Tony, vous êtes deux, à 55, merci, à 55, bien vu, à 55, fini, à 55, Tony, l'enchaire à 55 000, pas trop, Julie, 57 000, elle a dit, 57 000, à 57 000, à 57 000, Julie, 60, 60 000, 60 000 et plus là, à 60 000, j'ai par Tony, à 60 000 et plus nous, à 60 000, c'est par Tony, l'enchaire, on va être jugé à 60 000, last time, last chance, 62 000, à 62 000, à 62 000, 62, 65, 65 against you, Julie, à 65 000, à 65 000, j'ai, 65, 70 000, à 70 000, 70 000, 70 000, your beat, à 70 000, à 70 000, j'ai maintenant à 70, à 70 000, Julie, au téléphone, l'enchaire à 70 000, à 70 000, j'ai maintenant à 70, c'est plus là, à 70 000, à 70 000, merci, à 70 000, ici, l'enchaire à 70, bien vu, last time, à 70 000, plus nous, à 70, Nice, on a le juge, Julie, votre enchaire, Stephen Hillen, thank you sir. Le numéro 79, présenté par Powerstone Stud, c'est un balbéné le 6 mars par Soyou Sing, Takeshi Zen a noté que Handsome Hawk compte une victoire supplémentaire en Norvège et que Success Days s'est placé deuxième du Moist Bridge Steaks Group 3 et de l'Allege Steaks Listed depuis la parution. Un fils de Soyou Sing, la mère Zitaine, une mère qui a produit un tout bon cheval en Suède, combien débute-t-on pour le fil de Soyou Sing ? Vrai bon cheval de course, Soyou Sing, combien débute-t-on ? 30 000, 30 000 euros, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000 qui m'appellent à 30 à 30 000, 30 000, 30 000, 30 000. Le tout bon cheval dont parlait Ricoyo, il se nomme Ansem Oak. C'est le frère de Solo 79. Il avait débuté sa carrière en France. Il avait au Queen et Sheizen, la mère, vit de Zitane, du rapide Zitane. Correction, il n'a pas du tout débuté sa carrière en France. Il avait directement été exporté en Suède. Il a remporté à l'Istade. Il s'est placé, encore une fois, à plusieurs reprises au même niveau. Dixième produit déjà de Sheizen. Par contre, il n'a produit que deux gagnants pour l'instant. Ce fils de So You Think sera-t-il le troisième ? So You Think, justement, c'est la première génération de So You Think qu'on voit ici. C'est entré les talons à Coolmore en Irlande en 2013. Fils de Alex Chaparral, qui fut un champion en Nouvelle-Zélande et en Australie, qui avait été acheté par Coolmore. Et qui, en 2012, dans l'hémisphère sud, avait commencé sa carrière d'étalon. Et dans l'hémisphère nord, il avait commencé sa carrière d'étalon en 2013. Bien vu, à 38 000, bien vu. À 38 000, fini. À 38 000, ici. Là, du coup, il est actuellement en Irlande. Avant de repartir, en Australie. Bien vu, à 38 000, pas de regrets nulle part. À 38 000, merci. À 38 000, bien vu. À 38 000. Charles Lanchère, last time, dernière fois, dernière chance. À 38 000 euros. So You Think, à 38 000 euros. On l'ajuste. Charles Lanchère, 38, merci. Le numéro 80, présenté par The Channel Consignment, c'est un malbé né le 25 avril par Casamento et Sheba Five. À noter que Bapa et Casmara comptent une place supplémentaire en Grande-Bretagne. C'est Federico Barberini qui a eu le dernier mois. 38 000 euros. C'est le deuxième du Hilton Garden, Hampton Inn, Springsteak, Listel. Le tout depuis l'apparition du catalogue. Casamento. Casamento, première production, 2 ans, petit-fils de Chamardal. La mère a produit une course, gagnant de course principale avec Master Craftman. Combien en frottons pour débuter ? Casamento. 20, 20, 20 000, 20 000 qui m'appelle 20. Débutons 20, 20 000, le Casamento. 20 000 euros, 20 000 euros, 20 000 euros, 20 000 euros, le Casamento. Un Casamento qui avait été acheté 62 000 Guinée par The Channel Consignment. 20 000, 20 000, 20 000. Curling, donc à Tatersos. 20 000 euros, lançons-nous, 20 000. Qui est présenté ici par Alvan Chevalifo et Jamie Ralton. 20 000, 20 000, 20 000 qui débute 20, 20 000, 20 000. A beau poulain, ce fils de Casamento. Casamento, 20, 20 000, suivons 20, à 20 000. Lui-même un fils de Chamardal, gagnant de groupe 1 le Racing Post Trophy, à l'âge de 2 ans donc. 20, 20 000, suivons 20, 20 000. A 20, 2, 22 000, 22 000, 22 000, j'ai à 22, 22 et plus. Là aussi, il s'agit d'un jeûner à talons, à l'instar de ce YouThink. Ses premiers produits sont âgés de 2 ans. 28 000, 28 000, 28 000, l'enchaire à 28, 28, à 28, 30, 30 000, 30 000 euros, 30 à 30 000, 30 000, à 30 000, vous êtes 30 à 30 000, à 30 000. Casamento, on est né en 2008. Et il fait la monte à Dalam All Studs, Tarlet donc en Angleterre, à 32 000. Il fait la monte à 5 000 livres la SEI cette année. Il avait débuté sa carrière à Kildangan Studs, Tarlet, à Irlande du coup, en 2013, 2014-2015. et pour l'heure ses meilleurs produits se sont vendus 200 000 Guillaume à 36 200 000 guinées à 36 000 j'ai maintenant 38 j'ai 38 150 000 guinées 140 000 guinées 95 000 à droite 75 000 66 000 et donc 62 000 pour ce lot numéro 80 à 40 000 bien vu à 40 000 62 000 guinées ça fait 80 000 euros à 42 000 maintenant j'ai à 42 000 à 42 000 Julie 42 44 44 000 Julie je vous écoute 44 6 voulez-vous 44 j'ai à 44 000 à 44 000 merci à 44 000 Pierrick 6 on y revient plus à gauche à 46 000 pas là et pas là à 46 000 à gauche Mario Blancher à 46 merci 46 bien vu 46 à 48 000 à 48 000 à 48 000 à 48 000 j'ai pas là à 50 000 ici tout à l'heure je vous parlais de Bellardo qui a gagné les Locking Stakes les Locking Stakes pardon à Newbury un groupe 1 à 50 000 nous vendons par Julie Bellardo avait été acheté ici même à Adoville Jorling au vent de au vent de doute à 50 000 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 merci le numéro 81 est absent nous passons au numéro 82 présenté par GrooveStad c'est un fameux d'Alzane né le 7 mars par Dutch Art et Shining Glory à noter que Swaka Delic s'est placé troisième du St-Goldmich Warnambool Cup Listed depuis l'apparition du catalogue un update sous la troisième mer Swaka Delic est un neveu de Chiroco Chiroco qu'on retrouve sous la troisième mer toujours champion international Chiroco il avait gagné la Coronation Cup il avait gagné le groupe 1 en Italie le derby également d'Allemagne ainsi que la Breeders Cup Turf pour l'entraînement cette fois d'André Fabre et tes talons désormais à Glenview Stud Glenview Stud c'est l'entité d'Opestap de Rathbury Stud de Dutch Art présenté par Brendan Holland de Groveston qui a été acheté 65 000 euros en vente toute dernière il ressemble deux gouttes d'eau à son père Dutch Art assez petite assez rablée Alzan comme son père Dutch Art également Dutch Art lui avait gagné Primorny hanté par Christophe Souillon qui avait remplacé au pied levé le jockey habituel de Dutch Art par la suite Dutch Art avait gagné les Middle Park Stakes rentré les talons à Chimble Park en Angleterre en 2008 plusieurs lauréats de groupe déjà à 18 000 euros Julie Lanchère pas de regret nulle part à 18 000 euros on a le juge le numéro 83 number 83 is presented by The Channel Consignment une femelle baie née le 10 février elle est par Siyuni et Shirdat par Selkirk une Siyuni ravissant de poulet chez Rik Brenda Nolan fait la tête après avoir vendu tout à l'heure la fille de Franck et Louis 100 000 euros il rachète à 18 000 euros cette fille de Dutch Art une fille de Siyuni désormais Shirdat la mère qui est inédite elle avait été élevée par Darley elle a été croisée à Nakous d'une actuelle 3 ans qui n'est pas à l'entraînement puis cette fille de Siyuni qui est présentée par Zachary Consignment et après est née une fille de Siyuni en 2015 à 15 000 euros à 15 000 euros le 83 avait été acheté 21 000 euros à 18 000 à 18 000 à 18 000 pardon acheté 21 000 euros par la fille de Siyuni à 18 000 la fille de Siyuni vendre 2 à Russe en septembre dernier qui est un bon père de mère à 18 000 20 000 20 000 à 20 000 elles galopent toutes elles sont comme ça les filles de Siyuni à 20 000 à 20 000 euros à 20 000 à 20 000 à 20 000 nous sommes à 20 000 comment il a dit Eric elles sont comme ça les filles de Siyuni et on en verra une demain une fille de 2 Siyuni c'est spectre qui sera au départ de la poule d'essai des pouliches la dernière lauréate du prix à prudence à 25 000 euros à 25 000 25 8 28 000 28 000 j'ai maintenant Siyuni qui suivra pourquoi pas les traces d'Hervé Dia qui avait gagné l'an dernier la poule d'essai des pouliches pour le même père Siyuni à 30 000 j'ai maintenant à 30 000 à 30 000 euros qui prend le relais de 30 à 30 000 à 30 000 à 30 000 euros suivons encore à 30 à 30 000 bien vu à 2 32 000 32 000 l'enchère à 32 32 à 32 000 euros l'enchère à Siyuni à 32 à 32 000 euros suivons encore à 32 dernière fois à 32 000 à 32 000 merci à 32 000 bien vu à 32 à 32 000 euros pas de regrets à 32 merci 32 bien vu à 32 000 à 32 000 on peut adjuger à 32 pas de regrets seulement à 32 000 Siyuni ici à 32 000 à 32 000 c'est par qui l'enchère à 32 à 32 000 euros Solène à 32 000 euros Encore à 32 000 euros Dernière fois, dernière chance Fille de Sionni, bien vu, fini à 32 000, merci à 32 000 On l'adjuge Le numéro 84 Number 84, presented by Lynn Lodge Stud Amal Alzan, né le 20 mars Il est par Evaziv et Sina par Trans Island Veuillez noter que Statera, sa soeur a pris une place depuis l'apparition du catalogue ainsi que son frère Sina Boy qui a pris une place Un fils d'Evasiv, le père de piment rouge le père d'Evasiv first Il me semble que ce soit le premier fils d'Evasiv qui passe sur le ring pour cette vacation Brise up Le 84 La mère Sina a été élevée plutôt entraînée en début de carrière par plusieurs entraîneurs allemands Elle a changé plusieurs fois d'écurie Valdemar Higst Sacha Schmerzek également Elle a terminé sa carrière un entraînement chez Henri Alex Pantale pour le casac de Samuel Blanchard Elle est une triple gagnante Elle est née en Allemagne qui a donné son premier gagnant pour son premier fall C'est Statera qui est gagnante C'est une femelle qui est gagnante sur l'épaule nombre de Lyon Paris Chez Kevin Bourgel Ensuite on retrouve Sina Boy un propre frère également J'ai 3 ans qui est chez Carlos Lecomparias Deuxième à réclamer à Chantilly en fin avril A 20 000 C'est par nous A 20 000 19 vous l'avez dit ? Il a dit 19 19 Charles Plus l'eau A 19 20 Voulez-vous par ailleurs ? A 20 bien sûr Un fils d'évasives A 20 000 A 20 000 j'ai A 20 000 nous sommes A 20 000 il est A 20 000 on va juger Solène c'est par nous A 20 000 last time A 20 000 fini A 20 000 merci A 20 000 pas de regrets Nulle part 20 Deux il a dit A 22 000 A 22 000 j'ai maintenant l'évasive A 22 000 c'est bien vu A 22 A 22 000 A 22 000 euros L'évasive à 22 Et on veut à juger A 22 000 La mer 24 24 000 24 000 24 000 Si ce voulez-vous J'ai 24 6 26 000 26 000 est contre nous J'ai 26 26 Votre en chair 26 000 8 28 28 000 solène 28 maintenant vous êtes évasives Père de piment rouge A 28 000 28 vous êtes à 28 28 30 30 000 30 000 il revient à 30 30 000 30 000 Charles A 30 000 et plus La 30 J'ai 30 000 Le fils d'évasive à 30 000 T1 31 000 31 000 A 31 000 contre nous Deux A 31 000 Deux A 31 000 Fils deux 32 000 32 000 et plus Contre nous Solène 32 J'ai 32 000 Et on va à juger 32 A 32 000 Merci de votre aide A 32 000 Charles l'enchaire A 32 000 Et on va à juger Charles c'est par nous A 32 000 Merci Bien vu Fini A 32 000 euros On a jugé Charles votre enchaire 32 Merci La numéro 85 No.85 Presented by Grove Stud Une femelle baie Née le 14 avril Elle est par Zofany Et Small Sacrifice Par Sadler's Wells Update de qualité Depuis l'apparition Parce que Table Walk A pris deux places A Hong Kong Dont une deuxième place Dans le Queen Mother Memorial Cup Listed Et Custom Cut C'est classé troisième Des Doncaster Mile Stakes Listed Une fille de Zofany Avec une mère Sattler's Wells Qui a déjà produit Un vainqueur De course principale Combien en frottons Pour débuter Il est placé A Hong Kong Par ailleurs Combien en frottons Pour débuter Pour la fille de Zofany 30 000 Avec une mère Par Sadler's Wells Papier intéressant Pour Celos 85 Présenté par Grove Stud Qui avait été acheté 120 000 euros Yearling A Goffs A 25 000 euros L'enchère à 25 Bien vu à 25 Et la mère Un nom assez marrant Ça s'appelle Small Sacrifice Petit sacrifice A 28 000 euros C'est pas nous 30 000 Vous savez qu'il n'y a Aucun petit sacrifice Qui puisse exister A 30 000 euros L'enchère à 30 000 Suivons 30 à 30 000 A 30 000 Elle est la soeur De Table Rock Qui comme vous l'avez entendu S'est placé de Listed Depuis l'apparition Du catalogue A Hong Kong On a déjà trouvé Cette famille Tout à l'heure Celle de Vert de Grèce Vert de Grèce Je connaissais La couleur bleue de Grèce Mais Vert de Grèce C'est à découvrir La famille de Friegel Sapphire également Pour Roy Glast A 65 000 Guillaume encore 65 A 65 000 Merci 10 15 Plus nous Albane A 75 000 C'est Guillaume A 75 000 Nicolas de Vatrigan Qui est tout en haut Avec sa femme Meryl Il est au téléphone En tout cas A 80 000 Et vous êtes 2 Guillaume A 80 85 A 80 000 A 80 000 Brendan Nolan Le vendeur Lui ne défend pas Visiblement C'est Nicolas Dutre Qui veut mettre 105 105 000 105 000 Plus là 105 000 110 A 110 000 Pas là Et pas là 115 115 000 J'ai Guillaume A 115 120 120 000 Albane 120 A 120 000 Ici A 120 Pas là Son adversaire est dans le couloir Du coup je n'arrive pas à visualiser Ils sont 3 Sur cette philosophie A 125 000 A 125 000 On avance Charles votre enchère A 125 000 125 A 125 000 Nous sommes à 125 Pas là Pas là 125 Et on va juger Charles votre enchère A 125 000 Fini Tony A 125 000 Last call Last time A 125 000 Charles A 125 000 Merci A 125 000 Bien vu A 125 000 On va juger Charles 130 A 130 000 A 130 000 Contre nous Charles A 130 G A 130 nous sommes A 130 000 Albane l'enchère Last time 135 135 000 135 000 A 135 000 140 A 135 000 Zophany A 135 000 Boulich 140 140 000 Albane On y revient Nicolas Batricamp Qui a remis l'enchère A 140 000 euros A 140 000 Et pas là A 140 000 Last time A 140 000 Merci 145 000 Vu A 145 000 A 140 000 Qui est battu Et qui a fait Non Le signe non De la main A 145 000 On va juger A 145 000 Merci de votre aide A 145 000 Dernière fois A 145 000 Là-bas Ici A 145 000 Charles Lanchère A 145 000 Last call A 145 000 On a dû Charles Lanchère A 145 000 Merci Le numéro 86 Number 86 Est présenté par le Hara De Saint-Arnoux C'est une femelle Belle née le 23 mars Elle est par Harbour Watch Et Snow Angel Par Dane Hill Dancer Arbour Watch Arbour Watch Ici la fille d'Arbour Watch Mère Dane Hill Dancer Premier produit de Mère Gagnante à 2 ans Et c'est la famille De Belardo Gagnant des Locking Steaks Cet après-midi Et oui Belardo Belardo Qu'on retrouve Sous la 4ème Mère C'est donc la famille De Majinskaya Chinese Whisper Diamond Sky Qui s'est là Sous la 3ème Mère Il a gagné L'Abeille de Longchamp Pour les frères Vertémer 5 000 euros 5 000 euros Pour début de départ 5 000 euros C'est pas à 5 000 5 000 euros 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 La famille de Belardo 5 000 euros 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 Pas d'erreur 5 000 euros 5 000 euros 5 000 euros Pas d'erreur 5 000 euros Une seule enchère Une seule enchère Pour cette fille De Arbour Watch Qui avait été acheté 15 000 euros Yerling Élevée par Lord Chip Stud En Angleterre Donc 5 000 euros Une seule enchère Et on va juger Pas d'erreur A 5 000 euros Le marteau se lève A 5 000 euros On adieu Tony 5 000 Votre enchère Merci Le numéro 87 Number 87 Presented by Bencha House Stables Mal Donado Un mal Alzan Né le 5 mai Il est par Rio de la Plata Et Spanish winner Par choisir Ça va être acheté Ça va être racheté Malheureusement A 5 000 euros Et nous passons Au lot 87 Il est Alzan Comme son père Rio de la Plata Les premiers deux ans Rio de la Plata Père de vainqueur Et oui Premier gagnant Très impressionnant Par Rio de la Plata La famille de Trip to the Moon C'était il y a quelques jours Son premier vainqueur Fait revoir Tout ça sur France Cire Rio de la Plata Il fait la mort Pour une logique Et donc c'est le père De Maldonado Solo numéro 87 Présenté par Bencha House Tables J'ai acheté 25 000 euros Par Cohn Marnan En octobre dernier Ici Arkena C'est un cousin De 3 lunes Excellente 3 lunes 3 lunes pardon De Fouder Mandur Qui avait gagné Le Venteau La Groupe 3 Qui avait gagné Listed également Qui s'était placé D'ici Qui a tenté sa chance Dans le Diame Sans succès malheureusement Premier partant Gagnant Pour le rat de Saint-Père Et il a fait un bon brise Ce Maldonado Un poulain impuissant Une seule enchère 20 000 euros C'est votre enchère Charles A 20 000 euros A 20 000 euros Dernière fois A 20 000 euros C'est votre cherchère En face Bon Rio de la Plata A 20 000 euros Dernière fois A 20 000 euros Fini 25 000 25 000 euros Il était temps A 25 000 euros Freshbeader A 25 000 euros A 25 000 euros Que les gens de 25 000 A 25 000 euros Que les gens de 25 000 euros Charles A 25 000 euros A 25 000 euros Vous êtes 2 Charles A 25 000 euros A 25 000 euros à 45 000, à 45 000 euros c'est votre enchère maintenant 50 000, à 50 000, à 50 000 à 50 000 aussi votre enchère Charles à 50 000 au collier de second à 50 000 aussi encore, 52 minutes à 55, 55, 55, 55 à 52 minutes Rio de la Plata, un jeune étalon donc on a une flopée de jeunes étalons qui arrivent en France du moins dans les premiers produits arrivent en piste en 2016 on a donc Rio de la Plata entre autres on a T-Norse, on a Raj Zaman également à 65 000 euros pas d'erreur et j'en oublie certainement encore d'autres à 65 000 euros on a du ce Richard Brown, Blountford Bloodstock 65 000 euros, Charles votre enchère, merci Blountford Bloodstock et le dernier mot Stamal, béfoncé né le 27 février il est par Invincible Spirit et Spinamix par Spinning World et vous noterez que Vagary la grand-mère de Mount Down a Dream qui compte une victoire et une deuxième place dans le prix d'Ohai groupe 3 et que depuis l'apparution Vadamos a gagné le groupe 2 prix du Muguet tout bon poulain d'Invincible Spirit ici très bon papier pour ce poulain d'Invincible Spirit et assez petit mais costaud et érablé qui va ah non il ne va pas être gris il est bébrun on est censé et oui la mère est une mère de 6 black types Spinamix qui est une petite fille de l'Inamix une fille de Spinning World de la famille de Vadamos qu'on retrouve sous la 3ème mère Vadamos qui a gagné le prix du Muguet récemment ça commence très vite pour ce fils d'Invincible Spirit présenté par Mlockler Shield Willy Brown pour le frère de Sansicharia qui avait commencé sa carrière en Allemagne chez Andreas Velaire puis par la suite chez Jean-Claude Rouget qui s'était placé de groupe qui par la suite elle a été exportée à 250 000 euros outre-manche votre gagnante de groupe à L'Infield cette Sansicharia qui est venu en 2005 déjà on est à 300 000 euros intéressant alors essayons de repérer les acheteurs les enchérisseurs du moins Robert Nataf qui se cache tout au fond du trouleur il y a Charlie Gordon Watson qui est là également lovely Invisible Spirit à 320 000 euros à 320 000 euros je suis en face 320 000 à 320 000 euros et c'est plus vous Guillaume à 320 000 euros l'enchère est en face par Solène à 320 000 euros en face de Charles pas d'erreur à 320 000 euros l'enchère en face fini Guillaume c'est sûr à 320 000 euros dernière fois à 320 000 euros Charles en face de vous à 320 000 euros à 320 000 euros à 320 000 euros Charles votre enchère c'est vu Charles merci le numéro à 300 000 euros Laurent Benoit qui avait déjà acheté une soeur de ce de ce poulain c'était Spinnaker Spinnaker qui était placé de groupe et de verglas depuis l'apparition donc Laurent Benoit donc Brothers Agency qui a eu le dernier moins 320 000 euros depuis l'apparition du catalogue pour une famille attendue attendue qui sera au départ de la poule d'essai des poulains attendue qu'on retrouve sur la troisième mère la famille de Gwen Seb c'est le premier produit de Sunday Nectar par Rodot Choice qui nous est présenté ici par Oaks Farm Stables le 89 qui avait été acheté 75 000 euros yearling en octobre dernier élevé par Prime Ekestrian et un rat du monde y mont la mère est une fille de Footstep qui descend elle-même placée elle-même soeur de deux autres Polish Black Types placées de Listed à 80 000 euros à 80 000 euros 100 000 euros à 100 000 euros à 100 000 euros à 100 000 euros je vous le disais tout à l'heure le premier produit de du moins un fils de Rodot Choice est passé sur le Solering tout à l'heure il a été acheté 250 000 euros c'était le lot 61 par Charles de Rodot Watson et Rodot Choice est le père aujourd'hui même de son 30e vainqueur individuel de groupe 1 un sacré un sacré un sacré sacré performance pour ce fils de Tainil qui a soit encore sa suprématie sur le Turf mondial et elle se vend mieux que l'autre Rodot Choice cette femelle fille de Sundae Nectar à 320 000 euros à 320 000 euros l'enchère est à gauche à 320 000 euros c'est encore à 320 000 euros à 320 000 euros 350 380 Stéphalinen est tout juste devant moi à 380 000 euros c'est Guillaume Lanchère à 380 000 euros à 380 000 400 000 400 000 à 400 000 euros à 450 000 euros à 450 000 euros maintenant à 420 420 déjà plus 500 000 500 000 euros à 500 000 euros à 500 000 euros rien à droite rien en face 500 000 à 500 000 euros un magnifique Reduce Choice ici un des très bonnes de l'hier 500 000 euros à 500 000 euros contre vous 520 520 à 520 000 euros à 500 000 euros Stéphalinen est battu à 520 000 euros à 520 000 euros against you on the phone on the right side il va falloir montrer l'écrou c'est Charles en face surveillez bien l'acheteur de The Great Gatsby il est battu pour l'instant à 550 000 euros 550 000 euros encore un gros prix là ça y est il a mis l'enchère à 600 000 euros pour l'instant on vous le rappelle on vous le rappelle le top price actuel est à 800 000 euros à 600 000 euros à 600 000 euros pour une petite franquel à 600 000 euros et je ne vous entends plus Guillaume à 600 000 euros notons que que Sunday Nectar a été entraîné par Xavier Thomas de Meault et qu'elle a eu une femelle d'invincible spirit l'an dernier qui sera probablement présentée girly ici même dans quelques mois à Arcana à moins que son éleveur est le propriétaire de Radio Monde la conserve à l'entraînement on s'approche très très dangereusement du top price nous sommes là 750 000 euros alors je suis juste derrière Stéphane Hillen qui est battu pour l'instant un mouvement de tête et tout bascule il est au téléphone du moins c'est bon j'ai 775 000 euros à 775 000 euros à 775 000 euros à 775 000 euros à 775 000 euros on the phone on the right side à 775 000 euros l'enchère à droite fini Charles en face pas d'erreur à 775 000 euros le marteau le marteau le marteau on a du c'est Stéphane Hillen Camille votre enchère thank you sir le numéro 90 number 9 bravo à Stéphane Hillen un fils de l'OP des vegas désormais le père de Bellardo c'est la famille de High in the Sky présentée par Power Starnstud le lot 90 la famille de Célinadon gagnante à nouveau depuis l'apparition du catalogue l'OP des vegas mère Galileo allons-y 20 000 20 000 euros à 20 000 euros à 20 000 euros à 20 000 euros à 20 000 euros 20 000 euros à 20 000 euros à 20 000 euros à 20 000 euros l'OP des vegas mère Galileo 20 000 euros il s'est prêt à 20 000 20 000 euros à 20 000 euros c'est une enchère 20 000 euros oui Bernard 30 000 euros à 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 30 000 euros c'est Bernard Lanchère à 30 000 euros à 30 000 euros se retrouve actuellement autour de Stéphane Hillen il émonte visiblement tous les journalistes dont Arnaud Poirier et Yannick Leboeuf d'ailleurs qui vont nous apporter quelques précisions tout à l'heure enfin d'ailleurs dans un instant sur les pourquoi pas le futur entraîneur de cette fille de Rodot's Choice elle doit rester en France selon toute vraisemblance elle devrait être exportée en Angleterre à 60 000 euros à 60 000 euros c'est plus vous Bernard à 60 000 euros c'est Solène à 60 000 euros plus vous Bernard à 60 000 euros l'OP des vegas à la galilée homère à 60 000 euros à 60 000 euros et c'est Solène qui tient en chair tout en haut à 60 000 euros à 60 000 euros à 65 000 euros si vous voulez à 65 000 euros à 65 000 euros maintenant votre en chair Bernard à 65 000 euros et c'est plus vous Solène à 65 on the right side against you sir à 65 000 euros à 65 000 euros et c'est plus à 70 000 euros à 70 000 euros à 70 000 euros l'encher est en face que dit-on Bernard à 70 000 euros c'est contre vous à 70 000 euros par droite à 70 000 euros c'est Solène à 70 000 euros le fils de l'Opelle et Vega mère Galiléo à 70 000 euros c'est plus vous Bernard c'est sûr fini merci de votre aide à 70 000 euros par le père de Bellardo à 70 000 euros on la juge Solène votre en chair merci le numéro 91 numéro 91 presented by Longways Stables une femelle bébrune née le 23 avril elle est par Illusive Quality et Surf Song par Stormcat c'était Holger Faust thank you sir Illusive Quality HFTP agency Holger Faust la mère a déjà produit trois vainqueurs toute bonne famille ici la famille de Midshipman de Frosted c'est à JG donc le lot 90 à 70 000 euros à 70 000 euros à la famille de Midshipman et Frosted Illusive Quality filière de Stormcat mère Frosted il a gagné groupe ce Frosted et on le retrouve sous la deuxième mer sous le lot de Midshipman 91 qui avait été racheté dans la 17 000 dollars Yardling en vente de Kimland 20 000 euros 20 000 euros 10 000 10 000 à 10 000 à 10 000 à 10 000 à 10 000 euros à 10 000 euros à 10 000 euros 5 000. 5 000 alors ? 5 000 alors ! 5 000, c'est près à 5 000. 5 000 d'euros, votre enchère maintenant ? Camille. 5 000 d'euros. 5 000. J'avais 10 000. 15 000 en face. J'ai 10 000 à droite. 10 000 à 10 000. 10 000 à 10 000. 10 000 à 15 000. 15 000, Charles. À 15 000 d'euros. À 15 000, c'est Charles Anchor. À 15 000, un tout bon pedigree. Si regardez. Eleusive Quality, Mer Storm 4, la famille de Frosty. 20 000 d'euros. À 20 000 d'euros maintenant, c'est votre enchère. 25 000 d'euros, 25 000. A 25 000 euros Charles l'enchère à 25 000 A 25 000 euros c'est encore 30 000 30 000 euros à 30 000 30 000 euros à 30 000 30 000 euros à 30 000 euros 30 000 euros Gonaugère à 30 000 A 30 000 euros maintenant c'est votre enchère Charles A 30 000 euros et pas vous Guillaume A 30 000 euros que dit-on à droite A 30 000 euros A 30 000 euros Tout le monde pédigré regardez 32 bien vu Guillaume A 32 000 euros Le retour d'Arnaud Poirier A 32 000 euros Bits 35 A 32 Bits 35 A 32 000 euros A 32 000 euros Bits 35 A 32 000 euros Il va nous apporter des précisions c'est ça sur la chaîne de Stéphanie Nes Oui absolument Il a dit que tout à l'heure il avait raté le Frankel Donc très énervé il s'est refait sur celui-là Pourquoi ? Parce que c'est un produit d'un Champion Sire Comme il lise un étalon vedette Redoute's Choice Et pour lui c'était le brise le plus rapide de toute la journée d'hier Donc ça c'est un élément important Voilà pédigré, conformation tout formidable Et surtout ça vient d'une maison Ça vient d'une maison Avec des gens que je ne connais pas personnellement Avec des gens que je ne connais pas personnellement Powerstone Stud Non, Oak Farm Pardon Oak Farm Stud Mais avec qui il a eu déjà beaucoup de réussite Avec qui dont il est proche Il a acheté chez eux au Breeze Up Un cheval qui a été deuxième de la Hidoc Spring Cup l'année dernière Un autre concurrent dont j'entendais pas bien le nom Mais qui a été Cagney Group 3 la semaine dernière Et donc il travaille vraiment en confiance avec cette maison Et les patrons de Powerstone Stud lui ont très 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 vivement conseillé d'acheter ce chral Ça rappelle d'ailleurs la réflexion que nous avait dit David Redverse tout à l'heure Comme vous allez retrouver ses interviews dans l'Arkana Review David Redverse à propos de son achat à 600 000 600 000 Je ne sais pas quel lot d'ailleurs J'en suis où ? Du Galiléo Non de The Stars pardon Il disait que les vendeurs Mayfield Stables Des gens qu'il connaissait très bien Lui avaient très 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 chaudement recommandé cet achat Et le Reduce Choice La Reduce Choice va être entraînée par Kevin Ryan au nord de l'Angleterre Alors Stephen Leland, Kevin Ryan Bien sûr ça nous rappelle l'équipe de The Grey Gatsby Et voilà Merci beaucoup Arnaud Et aussi quand même le top price c'est Nicolas de Vatrigan À 800 000 euros Et bien vous retrouvez dès maintenant dans les coulisses Une interview en français complète et intégrale De Nicolas de Vatrigan, Mwanderan Jansi Qui a donc acheté pour le compte de Al Chakab Au Qatar Et vous allez le retrouver Il va vous donner toutes les explications Alors tout à l'heure on ne pouvait pas le voir Parce qu'il était vraiment dans l'ombre C'est quelqu'un d'assez discret Mais tout à l'heure quand David Redverse a acheté le lot à 600 000 euros Et bien il était accompagné de son client Le Sheikh Fahad Il ne vient pas très 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 souvent aux ventes Mais il aime bien Alors j'ai eu du mal à le reconnaître Le Sheikh Fahad Parce qu'au Sheikh Fahad Quand il s'est fait découvrir au niveau des courses Avec Dunaden Bah il faisait le double du poids quoi aujourd'hui Très clairement Il était très potelé Et aujourd'hui mais il est d'une minceur Il est plus maigre que Loïc Lecher Maintenant il a perdu 40 kg C'est incroyable Et donc il est fin, élégant Et mincé Donc forcément ça Il est surtout jockey amateur maintenant Et voilà tout ça Il voulait monter en course Alors en faisant 120 kg C'était pas évident Et maintenant il est fit à well Comme ils disent Tout à l'heure j'ai raconté une petite anecdote sur Sheikh Fahad Justement Pour toutes les personnes qui nous rejoignent Il était donc présent Comme tu le disais ici même à Adauville Il a pris son hélicoptère Il est allé sur l'hippodrome de Newbury Son hélicoptère ne pouvait pas se poser Pour voir les locking shakes Donc il a regardé la course depuis son hélicoptère Elle nous a été racontée par Chanel 4 Ah ça c'est rigolo ça Sur Twitter Et il a fait quoi du coup ? Il a regardé ses... Oui non mais il a fait quoi son cheval du coup ? Je sais pas C'était Belardo qui a gagné Ah oui d'accord Oui Belardo Donc c'était pas Sheikh Fahad Mais il a regardé la course depuis l'hippodrome Bah c'est une drôle de vue C'est comme s'il regardait depuis un drone Mais en direct C'est bien ça C'est marrant ça Ah 10 000 euros à 10 000 10 000 euros à 10 000 10 000 euros à 10 000 euros Ah 10 000 euros à 10 000 10 000 euros à 10 000 10 000 euros à 10 000 Ah 10 000 euros à 5 000 alors 5 000 euros pour débuter très bas 5 000 euros Accélébration Ah 5 000 euros Deuxième produit Mergagnant Pardel Akani Sœur de Sparkling Beam C'est une bonne petite 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 petit petite 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 Un fils d'Exceleration, Nolo 93, présenté par Hans Parkstad. La mère est par Dalla Kani et elle contue une victoire en Allemagne. Elle est nommée Tetz My Style. C'est le deuxième produit, c'est le nom de la mère, qui est elle-même une sœur de Sparkling Bim, l'excellence Sparkling Bim, 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 pardon, plusieurs fois d'horaire de le style. Gagnant de 3.3, Kip Naïef, pour l'élevage de la cassette de George Stombring. On trouve également un cheval, mais au Japon, gagnant de la Melbourne Cup, c'était Delta Blues, sous la troisième mère. Les premiers produits sont gagnants. Yes, yes, 40 000. À 40 000 euros, à 40 000 euros le chef de Vasse 40 000. Très costaud ce piece d'Exceleration. À 40 000 euros que le chef de Vasse 40 000, à 40 000 euros que le chef de Vasse 40 000. À 40 000 euros que le chef de Vasse 40 000, que dit-on monsieur ? Donc, qualifié pour ce circuit, un circuit anglais. Un juge, 45 000 euros, monsieur Rouget. Ah, monsieur Rouget. Je l'aime votre enchère, merci. L'apparition de Jean-Claude Rouget, qui semble-t-il réalise ici son premier achat de la journée. C'est 41 000 euros, donc, pour Jean-Claude Rouget. Et veuillez noter que ce cheval est engagé dans les Swedish Derby Series 2017 et dans le Derby Norvégien 2017 également. Hein, comment ? Le lot 95 est engagé dans le Derby Norvégien du 2017. Eh oui. Ah oui, le Derby d'Epsom, les engagements ont déjà eu lieu pour l'an prochain. Tuscan Evening qu'on retrouve sous la deuxième mer. Fido, Aziz Dream, gagnante de groupe 1 aux Etats-Unis. Sur la troisième mer, on retrouve sur le rat de groupe 1, notamment Rose Gypsy. Rose Gypsy qui avait gagné de la poule d'essai des poulishes, puis l'entraînement de David Maga. Elle a fait de la carrière, elle portait la casette de Kiroya Yoshida. On retrouve également Crystal Star, Crystal Capella, double gagnant de groupe 2, Il Star, Crystal Zvezda. Tous ces chevaux ont été élevés par la famille Rothschild, mais la branche anglaise de la famille Rothschild. Alors là, ici, on a un fils de Power et de Three Tops qui a déjà donné l'excellent Martial Law. C'est Galilo placé de Vistad. Le huitième produit de la mer, 4 d'entre 100 vainqueurs. Les premiers produits de Power sont âgés de 2 ans, donc il est issu de la première production. de Power qui, lui, a un oasis ring. De la famille de Pedro the Great, Footsteps New Sound. C'est la même famille, tout ça. Power fait la porte à 8000 euros. à 75 000 euros, le fils de Power, le même croisement que Toscan Evening. Et les premiers produits de Power, les meilleurs d'entre eux, du moins, se sont vendus 180 000 guinées. 60 000 guinées, 150 000 euros. 100 000 guinées, 125 000 euros. C'est fini à gauche. Et nous vendons à 80 000 euros par Camille, à droite. À 80 000 euros, fini, dernière fois. À 80 000 euros. En vue, Camille, votre enchère, 80 000 euros. Merci. Le numéro 96 de Ben 96, présenté par l'écurie Prévost-Barratt. Une femelle grise, née le 2 mars. Elle est par Dada Kaini et Trendline par Oli Romana Emperor. Il y avait une notée que depuis l'apparition, Daptara est la grand-mère de Bullion Crimson, qui gagne les East Cape Guinness. C'est Paul Nathaf qui a eu le dernier mot à 80 000 euros. Paul Nathaf qui compte 3 victoires en 3 sorties, dont le groupe 3, Musée d'Aura Stex. Paul Nathaf qui a eu le dernier mot pour ce vise de Power. Le vendeur, l'écurie Prévost-Barratt, avait racheté ce poulain. 75 000 euros en octobre dernier. Ici même à Arcana. Ici même, une fille de Dada Kaini qui sera grise. Oui, c'est bien ça, elle sera grise. La mère Trendline est issue d'une famille agakant, celle de Delcy. Trendline, la mère, est une petite fille de Delcy. Delcy, c'est la mère de Darshan. La mère de Darrara, une autre lauréate du groupe 1 dans le prix Vermeil, qui elle aussi a fait souche. C'est la mère de Darrémi, Rewilding. C'est Frémi Dambiapour. Et tout à l'heure, vous avez entendu parler de Somifar. Somifar, c'est une fille de... de Dubaoui et Darrémi. Somi-Far, pardon. C'est pas ça du tout. En tout cas, bref, cette fille de Darrémi et de Dubaoui a gagné les Lucidoras Takes il y a quelques jours seulement. Une préparatoire aux 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 d'Epsom. C'est nul doute que cette fille de Dubaoui et Darrémi sera l'une des prochaines favorites chez les aux aux d'Epsom. À 50 000 euros, c'est encore monsieur à 50 000. Ils discuteront dans même pas un mois. 50 000 euros, à 50 000 euros, une bonne police, 52 000. 52 000 euros, à 52 000 euros, ils contre vous en face. À 52 000 euros, beat 55. I got 52 against you. 52 000 euros, l'encher de droite, 52 000. À 52 000 euros, c'est fini en face. À 52 000 euros, 55, 55, 55. À 55 000 euros, à 55 000 euros, c'est plus vous. À 55 000 euros, essayez 60. À 55 000 euros, à 55 000 euros, merci de votre aide. À 55 000 euros, l'encher en face. Par Marie, à 55 000 euros, finis qu'à vie. You beat, sir, yes, à 55 000 euros. Fini, c'est sûr, dernière fois. À 55 000 euros, on adjuge. 55 000, Marie, votre encher, merci. Le numéro 97, number 97, presented by Knochenglass Stables, est à Mal Béfoncé, né le 20 avril. Il est par Kailaki et Ukraine par Cape Cross. Veuillez noter que Ukraine est également la mère de Succor qui compte 2 victoires et 1 place à 3 ans en Grande-Bretagne. Kailaki Colt, alors Cape Cross, mère, la famille de Midway Lady, Desuara, fils de Kailaki, mère Cape Cross. C'est la famille également de Succor, gagnant, à l'heure de prise, depuis l'apparition du catalogue, Kailaki, mère Cape Cross. Allons-y, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000 euros. 20 000 euros, 20 000 euros, 20 000 euros, 20 000, 20 000 euros. Champion sprinter pour l'entraînement de Henry Candy. Il avait gagné pour sa dernière course, les même top six, un peu peu, bien sûr. C'est plutôt fin août à York. Il avait gagné groupe 2 également auparavant. 10 000 euros à 10 000. 10 000 euros. Et il avait gagné pour ses débuts à l'âge de 12 ans. Il a ensuite été en partie acheté par Chivley, par Stead. Où il fait la monte, ce Kailaki. Il est en 98 déjà. Il fait la monte à 15 000 livres, la SAI cette année. 20 000, 20 000, 20 000, 20 000. Et il a culminé à 15 000, tout simplement. Ce sont plus hauts tarifs. Depuis ses débuts d'étalon, Kailaki, c'est le père, entre autres, de Twilight Song, l'horaire de la Spring Cup Group 1. Nous en sommes à 45 000 euros. Sachez qu'à Osarus, l'an dernier, à la test, aux ventes de deux yearlings. George Mullins avait déborsé 26 000 euros pour se porter acquéreur de Kailaki. Et c'est Knock and Glass Stables qui nous présente ce poulain. Né élevé en France. 50 000 euros, pas d'erreur. Né élevé en France, important pour les primes, évidemment. La mère Ukraine, vous l'avez entendu, a donné à un gagnant depuis l'apparition du catalogue en Angleterre. Ukraine est une fille de Cape Cross. Elle est née en Irlande en 2005 avec Cape Cross avec une mère par Alledged. Et sachez que Alledged, je vous le rappelle peut-être, Alledged, le champion Alledged, a été acheté lors d'une vente Breeze Up. Et oui, c'est Xavier Bougon qui nous l'a rappelé il y a quelques heures, quelques jours sur France Cire dans son papier à 65 000 euros. Sur les Breeze Up, sur l'histoire des Breeze Up. Jake Warren, le fils de John Warren. Et le dernier mot pour le fils de Kailaki, 97 000 euros. Donc pour terminer, une petite anecdote sur le papier très intéressante, comme à chaque fois, de notre indispensable Xavier Bougon. Il n'aime pas qu'on dise indispensable, mais j'insiste sur ce fait. Je le salue d'ailleurs, Xavier, si tu vous écoutes, je te salue. Il parlait donc d'Alledged, déniché au vente Breeze Up et également d'un autre grand champion aux 16 groupes 1, c'est John Henry qui avait gagné 36 ou 39 courses au total dans 16 groupes 1. Et d'ailleurs, à propos d'Alledged, Alledged avait été acheté yearling par Montee Roberts, l'homme qui est mérméré. Ah, l'oreille est chaud. Oula, un puissant fils de Lope Devega qui est présenté par Mocklers Hill. Une mère par King Mambo, une grand-mère par Sadler Swell. Le low 98 qui n'est pas passé au vente faux ni yearling. Oui, Belardo, 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 c'est le star fils de Lope de Vega et Belardo, Belardo, pardon, perdu mon micro, Belardo a gagné cet après-midi, même les Lockheed Sex, on est pour l'homme de Newbury, un groupe 1, après avoir gagné groupe 1 à 2 ans déjà, il est actuellement âgé de 3 ans, euh, de 4 ans, pardon, ah que les années passent. J'avais 65 par Tony à droite, pas en face, 65,000 euros, 75,000 euros, 75,000 euros, Bernard, 75,000 euros, Bernard Lanchère, 75,000 euros, on the right side, 80,000 euros, Dominique Lanchère, 90,000 euros, 90,000 euros, à 90,000 euros, 100,000 euros, 100,000 euros, à 100,000 euros, maintenant l'échelle par Guillaume à 100,000 euros, on s'agit beaucoup dans le couloir, alors tout à l'heure, enfin depuis le début de l'après-midi, Jake Warren qui met des enchères depuis le couloir à gauche si vous voulez, quand il est en face des tribunes, de tribunes, de la tribune de Lockheed Sex, 140,000 euros, à 140,000 euros, Il a acheté tout à l'heure le 97 à 65,000 euros, et c'est toujours lui qui met les enchères, en tout cas du moins, on est 3 encore sur ce fils de Lope de Vega, Lope de Vega, enierto, à 150,000 euros, à 150,000 euros, à 150,000 euros, à 150,000 euros, à 160, 160, avec hissi, Peter Dale, sur 180,000 à 180,000 euros, 180,000 euros, mettez 200, sur 180,000, 165, Charlie Gordon-Watson, 185, 195, 195, 185, on the left side, at 180,000 euros, сOnconié 25, on the left side, against you now, à 185 000 euros, à 185 000 euros Lope de Vega, Sire Bellardo à 185 000 euros à 185 000 euros à 185 000 euros à 190 000 euros à 190 000 euros Charlie est battu et Armin en chair ne cesse pas à démonter comme ça à 200 000 euros à 200 000 euros à 200 000 euros l'enchaîné par Tony à gauche, à 200 000 euros fini last time, quite chaud à 200 000 euros Lope de Vega thank you for your help à 200 000 euros l'enchaîné à gauche à 200 000 euros on a du jeu c'est Charlie Gordon Watson, 200 000 euros Tony votre enchère, merci le numéro 99 est à 205 000 euros à 200 000 euros pour ce fils de Lope de Vega nous accueillons le numéro 100 le numéro 100, presented by Grosstead la Kedda, une femelle grise née le 23 avril elle est par Ken d'argent et vaillante par Zilzal et vous noterez que depuis l'apparition sa sœur Valkena a pris une place la troisième place du prix Noa et Groupe 3 et Silent Beach a gagné le Gun Sign Classic Groupe 3 c'est l'actuel 3 ans la 3 ans de Vaillante Valkena une fille de full sister même évidemment Pierrick de full sister tout l'Akena c'est placé 3ème du prix Noa depuis l'apparition du catalogue c'est Candidate c'est Star Valley c'est Balmouchamer Cylinder Beach une très belle très belle très beau papier maternelle pour l'Akena donc le numéro 100 LVO à Colville évidemment est présentée par Grosstead Gris comme son père qu'il est né le 23 avril qui prend le relais qui prend le relais qui prend le relais mettez vos enchères une seule enchère à 20 000 à 20 000 euros oui 25 000 euros maintenant maintenant l'enchère à 25 000 euros votre enchère à gauche à 25 000 à 25 000 euros c'est Solène l'enchère à 25 000 euros l'enchère à Solène l'enchère à 25 000 euros à gauche l'enchère 30 000 maintenant 30 000 euros là à 30 000 euros qui prend le relais à 30 000 euros l'enchère à droite à 30 000 euros ici 35 000 voulez-vous 35 000 à 30 000 euros l'enchère contre vos Solène à 30 000 euros ici encore à 30 000 à 30 000 euros c'est toujours Camille À 30 000 € tous aux uns ! À 30 000 €, nous sommes toujours. À 30 000 €. 35 000 € maintenant Guillaume ! À 30 000 €, c'est Guillaume qui prend le relais. À 35 000 € maintenant Guillaume processe... À 35 000 € qui prend le relais. A 35 000 €, Guillaume lorsque il est un encher à 40 000 € maintenant Camille. À 40 000 € toujours Camille untils, à 40 000 €. Il est un encher à 40 000 € qui l'onche. Guillaume Vitz体z, le manager du relate. Touteblement au téléphone. À 40 000 € qui défend sa polish. À 40 000 €, vous mentionnez d'enchers. À 40 000 € seulement. À 40 000 €. à 40 000 euros la propre soeur de Valkena quand même à 40 000 euros vous la laissez partir à 40 000 euros la vie de quête d'argent à 40 000 euros c'est Camille Lanchère à droite bien vu fini, vous la laissez partir à 40 000 euros seulement, il n'y a pas de regret ailleurs dans la salle, à 40 000 euros je peux la juger à 40 000 euros, Camille c'est votre enchère, on adjuge merci Camille, votre enchère 40 000 euros le numéro 101 c'est Guillaume Vitz qui va signer le bon, j'ai bien peur que ce soit racheté parce que la cette Lakenan avait été vendue Fall New Yearling Philippe Sogorbe qui vient au côté de Guillaume Vitz Philippe Sogorbe qui entraîne des représentants de Guy Pariante sans doute en reparler d'ailleurs ce week-end puisque l'équipe Guy Pariante à Rascalville Philippe Sogorbe a présenté des départants dans les groupes 1 c'est l'enceinte à la rime il me semble puisque Ken Ria elle sera demain au départ de la prime d'essai des Pulis elle est trouvée par Christophe Ferland et je n'arrive plus à retrouver le nom de cette de cette représentante du Harald Colville qui sera au départ du Saint-Halari je vais vous dire ça dans un temps 12 000 euros l'enchère est à gauche à Guillaume et pas d'erreur Dominique c'est Restiana voilà Restiana défend la Kazak et l'élevage de Guy Pariante et est entraînée par Philippe Sogorbe a été supplémentée dans le Saint-Halari elle venait de gagner la listade le prix de Suren le prix de Suren qui cette année a exceptionnellement été renommée le prix du centenaire du jockey club à Moulins et cette listade a été disputée à Moulins Restiana supplémentée après-demain pour le prix Saint-Halari c'est pas une impossibilité pour la victoire cette Restiana quatrième pour sa rentrée en 2016 elle reste sur deux victoires dont une victoire de l'estade et donc contre Philippe Sogorbe pour le Rat de Colville alors 17 000 euros pour une fille de Zaminda et Valoria une nièce de volume placée des Oaks et des Irish Oaks il est par Sigouni et Visualize par Medician what a proper call et ces super boulins pour la qu'ils déplacent très très bien ça sonne ça sonne Chief Le Park ça Visualize a été élevée par Chief Le Park puis Medician avec une grand mère par Grom Dancer le premier produit le Pivotal est à l'entraînement en France et il est Hongre et non entier comme précisé sur le catalogue de toute façon ils sont tous précisés entier sur le catalogue et ce Pivotal et Visualize est nommé Falcon's Vision qui est à l'entraînement chez Crickethead il n'est pas engagé pour l'instant sous vos yeux vous avez le deuxième produit donc Amal de Sigouni par la suite a suivi un fils de Motivator tout s'était élevé au Hara du Clinet à 40 000 euros 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 Freddy Powell est au téléphone avec un client ce lot 102 alors le lot 102 avait acheté 95 000 euros en octobre dernier par Chanel consignement alors si plusieurs de ces des des poulins et pouliches de deux ans ont été achetés 30 000 euros 120 000 euros 95 000 euros 20 000 euros 12 000 euros et j'en cite en toi encore tout à l'heure le lot numéro 101 la pouliche de deux à 1000 euros et bien figurez-vous qu'elle avait été achetée 1000 guinets yearling à Tattersall dans le book 3 en octobre dernier 1000 guinets yearling donc est revendue 17 000 euros c'est peut-être elle finalement le plus beau Pinot King de la journée pour ce lot numéro 101 on va savoir si elle a été acheté ou pas évidemment les résultats vous l'aurez dans un instant sur une page du direct n'hésitez pas à rafraîchir en cliquant sur F5 pour tous ceux qui ont un ordinateur un PC alors au niveau des acheteurs Paul Nataf s'est montré très actif Stéphanie Hillen n'en parlons pas Jean-Claude Rouget a acheté tout à l'heure le lot 93 on en parlait Madame Georges Sandoor également a eu le dernier mot pour le lot 91 les Allemands les Allemands sont là avec HFTB et Bluestock Broder's Agency a acheté le frère de Spinnak du Dimensible Spirit le 88 320 000 euros Blountford Bluestock John Ammon William Muir les entraîneurs sont là pour acheter et Chantilly Bustock également Alex Elliott Richard Knight Mandor International pour un check-up racing évidemment Charles Gordon Watson Chris Panmoubré à 150 000 euros que dit le second à 150 000 euros il a accroché à 150 000 euros à plusieurs reprises Maxime Cézandré également Ken Barbero à droite à 150 000 euros Ted Vaught Nicolas Collery Jean-François Bignon ici bien vu David Redverse Fredy Fawel merci 150 000 euros le numéro 103 à l'hier de Niveau donc pour ce l'eau 102 il y a eu BLM également qui a acheté l'agence fixe c'est Wachika par Oasis Dream voilà pour le très bon croisement ici pour le tableau des acheteurs c'est le croisement de Aquila Solitaria la mère est gagnante Wachika son quatrième produit soeur de Whale Wind excellent pédigré de Real Steel je vous rappelle Real Steel gagnant à Dubaï cette année Real Steel donc c'est la souche de Miesque Champion Miesque King Mambo et on débute à combien pour ce fils de Ravens Pass mon poulain fils de Ravens Pass né le 13 mars né élevé en élevé en France plutôt né en Irlande Ravens Pass fait des bons gagnants à 20 000 arrivé par l'équipe des bons sauts qui l'avait vendu 47 000 euros à Margaret O'Toole en octobre dernier c'est donc Church Farm Stavis qui me présente aujourd'hui l'an dernier Wajega Apuline d'un mal de Lope de Vega le 3 ans est en Italie sans rationnement pour l'instant c'est la famille de Rampelastis King et de King Mambo se retrouve Miesque en quatrième maire pour la petite histoire Rampelastis King qui avait gagné le Marcel Versad pour la Kazak Madler associé à la famille Nerkos est un nom de personnage d'un compte de fées 47 000 euros par vous madame à 47 000 euros pour vous à 47 000 à 47 000 47 000 we are sitting at 50 now at 50 000 we are trying again we would you like two more at 50 000 décidés encore 50 000 l'enchère là-bas à 50 000 euros on s'est fait quelques peu vider mais les enchères suivent toujours les investisseurs sont toujours là 150 000 euros pour le lot 102 50 000 euros pour ce 103 il y a toujours pas mal d'étrangers qu'ils soient vendeurs ou acheteurs d'ailleurs ils sont autour du ring à 52 000 euros merci pour votre aide à 52 000 à 52 000 euros et nous vendons c'est sûr et Serge Doucheron qui est là également est-ce qu'il est acheteur à 55 000 euros bien sûr l'enchère est là en bas à 55 000 euros c'est sûr et nous vendons à 55 000 euros à vous chers quels sont l'apparition autour du ring 57 57 qui est là également 60 000 euros I've got 57 one more no 60 000 ah c'est Richard Gordon qui a mis l'enchère à 60 000 euros 60 000 euros pour rien à 60 000 euros nouvel enchère et sœur il est battu pour l'instant 61 I've got 61 now dance 62 62 contre vous 3 63 000 là-bas 63 vous mettez 65 maintenant 65 65 65 à 65 you'll lose him à 65 time and now à 65 000 euros c'est sûr vous le perdez monsieur à 65 000 euros un repas Pris-Sap Gordon qui travaille également pour un propriétaire hongkongais qui s'appelle Robert N.J 70 non qui est le propriétaire de Dicton Dicton qui a été supplémenté pour la poule d'essai des Poulains demain voilà le cheval se lève M.A.B. agency merci 67 000 euros le cheval s'est cabré et puis a failli retomber sur une des une des cordes qui entoure le ring Dieu merci tout s'est bien passé Robert Pris-Sap Gordon a été battu finalement 67 000 euros par Mabajen si vous l'avez entendu pour solo 103 compte une place supplémentaire en Norvège Kelly qui ne cesse de se distinguer en sortant des vainqueurs des vainqueurs et encore des vainqueurs tous les jours c'est une fille c'est une fille de Kelly c'est le père de solo numéro 104 une femelle née en Angleterre en Grande-Bretagne et achetée 6500 euros au vent de la BBAG en septembre dernier la famille de Walt Park à Walt Park on a plaisir à retrouver au hara du Téné gagnant du Touches Derby fils de Dubawi les premiers produits sont folles à Walt Park puis on retrouve également un autre étalon français dans cette famille sous la deuxième mer ni plus ni moins c'est un ni plus ni moins c'est un c'est un cousin oui c'est un cousin de solo 104 c'est Masquette Marvel qui lui est gagnant lui aussi deux classiques il avait gagné les seins légers à ton casseur et les talents au hara détruyant à 27 000 euros mon enchère à 27 000 euros c'est mon enchère à 27 000 euros 30 000 à 30 000 euros mais t'es deux non try two sir try two try two à 30 000 euros it's against you sir à 30 000 euros l'enchère est à droite à 30 000 HFTB Blue Stock est battu à 30 000 euros c'est la risque ça va Loïc oui très bien bien vu et toi Arnaud en pleine forme en pleine forme on prépare la review la arcana review tandis que je vous rappelle que l'interview de l'interview de Nicolas Vettrigan est disponible dans les coulisses de votre direct chers amis oui en français on adjuge merci Dominique votre enchère 30 000 euros le numéro 105 encore une trentaine de lots à passer il est par L'Oro et War Tigers par Washington L'Oro l'excellent L'Oro le père de Pierrot le champion Pierrot on va peut-être négocier à la miable avec HFDB et l'Oro aux Etats-Unis qui se rapproche qui était Underbider sous-en chérisseur bon poulain sérieux avec du travers alors le 105 alors L'Oro alors pardon L'Oro c'est un étalon c'est pas évident de vendre du L'Oro en France à des français pourquoi parce que L'Oro est un fils d'Octagonal Or Octagonal qui était un krach australien a malheureusement laissé un souvenir cruel en France il est venu faire la monte au Harad du Canet et ça a été un gouffre un gouffre ? ah oui il faisait la monte à 80 000 euros la saillie il a fait perdre de l'argent à beaucoup de gens c'est à s'être à la boisson et donc L'Oro qui est pourtant le père de le père de c'est un peu fort le père de Pierrot donc et donc ce sang marche très très bien en Australie mais en France c'est vrai que la production de l'Octagonal a été assez dramatique il a fait un seul bon cheval c'était la broc quand même un peu bizarre cette origine du 105 tout à l'heure déjà il y avait deux produits deux produits dont le papier était américain purement américain qui se sont bien vendus pourtant mais dans cette origine on n'a pourtant aucun repère en tant que français là-dedans tous les chevaux ont été exploités aux Etats-Unis et pourtant ça se vend bien 80 000 euros sachez que Girling ce cheval a tout de même été acheté 72 000 dollars à Kimland l'an dernier par qui ? par Alex Elliot qui a acheté tout à l'heure 105 105 72 000 dollars donc à l'époque c'était 59 000 euros maintenant le dollar a monté donc aujourd'hui le taux de chance c'est 0,88 donc là la valeur d'aujourd'hui ce serait un peu plus de 60 000 euros mais à la valeur de l'époque on était à moins de 60 000 euros le cheval a fait un super brise hier et là nous en sommes à 140 000 euros c'est pas un français qui achète ça c'est sûr à 140 000 euros c'est Tony qui tient l'enchère bon de toute façon je dis ça c'est un peu bête de dire ça parce qu'il y a très 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 peu de français qui achètent aujourd'hui quoi qu'il en soit et les français qui achètent c'est pour des intérêts souvent internationaux il y a eu néanmoins quelques achats d'entraîneurs tout à l'heure j'ai fait la liste des entraîneurs français qui ont pu acheter Jean-Claude Rouget voilà Jean-Claude Rouget a fait un achat il y a eu Nicolas Collery il y a eu Yann Barbero à 120 000 euros il y a eu Maxime Cézandry et c'est tout d'accord c'est pas beaucoup quand même et alors en ce qui concerne les courtiers il y a Nicolas de Vatrigan qui a acheté pour Al Chacab il y a Broder's Agency Laurent Benoît qui a acheté un cheval à 320 000 euros mais il ne souhaitait pas trop s'exprimer sur le moment je ne sais pas exactement pour qui c'est Genoa a pris deux places supplémentaires les courses cette police les courses précoces filles de Siyuni le champion Siyuni issu de la grande souche Aga Khan Zarkava gants papier maternel Siyuni et Zarkava quoi de mieux et on député à combien ici 30 000 30 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 à 20 000 à 20 000 à 10 000 à 10 000 la fille de Siyuni à 10 000 à 10 000 à 10 000 Gaybrook Lodsch d'une fille de Siyuni qui a été achetée j'imagine aussi absolument 23 000 euros Yorling en octobre dernier d'accord à 10 000 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 élevé par le hara de Précolette situé dans les deux sèvres ah Précolette on connait bien chez Jean-Paul Chalet Jean-Paul pardon oui Chalet je crois que tu le connais depuis longtemps c'est Jean-Paul Chalet exactement situé dans les deux sèvres à 25 000 à 25 000 à 25 000 à 25 000 elle est jolie comme tout cette pouliche à 27 000 euros à 27 000 euros c'est toujours Julie qui tient les enchères à 27 000 euros il a l'air super calme il n'y a pas de black type sous les deux sous les deux premières mères et que tu disais je t'ai coupé quand elle galope ça avance French bread Siyuni Zarkava un petit peu sur ses épaules quand même et c'est Julie qui tient l'enchère alors et bien je vais la juger vous laissez bien vu c'est fini Julie votre enchère on la juge 27 000 euros Julie merci le numéro 107 numéro 107 presented by Grove Stud c'est un Malbais né le 20 mars il est par Holy Roman Emperor et zéride par Valanour et veuillez noter que depuis l'apparition Pulgar son frère a pris une place supplémentaire et oui la famille de Pearl Brasselette c'est Pearl Brasselette Mammouth Fustock à l'époque qui avait gagné Pearl Brasselette à Poulissé des Pouliches pour sa deuxième et dernière sortie de sa vie elle était deuxième en débutant ou troisième en débutant même pas gagné en débutant elle a couru directement la Poulissé des Pouliches elle a gagné et puis elle a plus jamais recouru c'est devenu une poulinière tout à fait convenable pour les Willenstein non Mammouth Fustock après une poulinière qui a fait souche oui oui tout à fait 20 000 20 000 euros mettez en chat 20 000 à 2 000 il faut débuter vous de 20 000 comment on voulait 20 000 fils de Ziride portait la casac de Bernard Giraudon c'est Ziride c'est de Valanour mère de Pulga et Sissi Pompon deux vainqueurs c'est deux vainqueurs Sissi Pompon alors je vous rappelle que pour l'instant les trois plus gros prix sont de 800 000 775 000 et 600 000 euros ensuite on n'a rien à 500 ou à 400 et on a par contre des chevaux à 300 un cheval à 320 000 un cheval à 300 000 et après un certain nombre de chevaux à 200 et quelques milles mais c'est ça les gens pourront lire ça dans ton bilan bien sûr mon bon Loïc et tu vas écrire en sortant de chez Hervé ce soir on nous allons sans doute être moins sages 40 000 plutôt je vais d'abord écrire le bilan et après aller chez Hervé si ce soit mieux je n'ai pas envie de me faire fouetter demain c'est mieux parce que j'ai trouvé un endroit pour dormir et on m'a dit que le frigo était plein de Corona le citron et dans la cuisine le citron est dans la cuisine la petite précision c'était la casac de Jean-François Gribaumont ah oui je précise Bernard Giraudeau Bernard Giraudeau exactement la ziride la mer le 107 donc je disais que ces prix on a peut-être du mal à imaginer qu'ils soient non tu parlais de la Corona mais je parlais de la Corona pardon je t'écoute mais attention car nous avons avec le numéro 124 présenté par McCloth Hill un fils de Galiléo et Ban Empire par Oli Romano Ban Empire gagnante des Royal Whip Stakes groupe 2 premier produit de cette pouliche de cette jument excellente jument Ban Empire de la famille de Detroit de la famille de Carnegie extraordinaire par The Great The Wonderful The Best Allion Ever Galiléo est-ce qu'il a été acheté ce 124 je tease un petit peu j'avais dit aux gens restez avec nous bien sûr pour voir la vente de ce 124 dans très peu de temps est-ce qu'il a été acheté au Breeze Up en tant que yearling ou fall éventuellement la réponse la réponse est oui et non et non je n'ai pas de l'historique concernant ces ventes publiques les ventes publiques éventuellement pour le 124 mais le 21 février on rappelle l'autre vidéo qui est passé tout à l'heure en début d'après-midi le lot du l'eurodif a été acheté 275 000 euros alors 624 il n'a pas été racheté le 108 est actuellement sur le ring lui il a été acheté yearling 43 000 euros par 5 stars en octobre dernier il a fait un canter hier assez plaisant c'est à dire qu'il est encore très vert très vert il va chercher grand très très grand vous voyez un peu de la queue la souche de descendant de warsaw d'où valenci d'où est sterner c'est marrant son frère s'utiliser zianaba s'utiliser très à hauteuil troisième du jean sterne du Edmond Barachin entre autres fils d'Anna Bablou qui fait toujours la montre Loïc au rat de Saint-Vassan chez Thierry Dallalonga côté de Luc Ayant entre autres et de Lou Breton c'est déjà le onzième produit de la mer la mer qui est une Zitten rapide Zitten rapide Zitten peu peu très peu fertile Zitten mais l'excellent Zitten et la mer Zita Blues est déjà la mer de 8 vainqueurs c'est une machine à faire des gagnants parce que ça elle a 11 produits en âge de courir dont celui-ci qui est déjà nommé il s'appelle Tadoussac 65 000 euros maintenant c'est toujours Julie qui tient l'enchéré là à 65 000 euros mettez 70 il est en France French bread French premiums il est élevé au ras de la haineuve pour le compte de monsieur Ferron au ras de la haineuve c'est un arrêtier qui tient la haineuve à 80 000 euros à 80 000 euros l'enchère tout la loi à 80 000 à 80 000 euros toujours l'enchère 85 85 90 90 right now à 90 000 euros à 90 000 euros 100 000 euros 100 000 euros à 100 000 euros maintenant l'enchère est à 100 000 et 100 000 euros vous êtes battu Alban et 100 000 euros c'est dans le passage à 100 000 euros il n'y a pas d'erreur et 100 000 euros pour ce fils et c'est unis et 100 000 euros bien vu last call Alban c'est fini l'enchère est là à vous Julie à 100 000 euros 100 000 euros à 100 000 euros Julie merci Julie votre enchère 100 000 euros tu disais qu'il avait été acheté combien 48 000 euros 43 pardon je tiens à préciser auprès de notre nombre public que en fait si on parle de Corona ce n'est qu'une image nous avons arrêté l'alcool depuis longtemps mais oui je l'ai dit officiellement tout à l'heure oui tout à fait tout à fait parce que nous avons j'ai quelques j'ai quelques messages des textos de gens qui sont dans le camion qui sont dans les camions pour transporter les juvents à la Sailly et qui en tant que passagers bien entendu reçu les ventes sur France Cire ils ne sont pas au volant évidemment complètement interdit sinon on pourra dire on nous dit qu'on est alcoolique mais on a des chauffards et oui ah là là le périllet de Chervé est excellent le meilleur périllet de Deauville Chervé notre partenaire le périllet du broc aussi Chervé notre partenaire bien sûr avec Dinavena pour cette nouvelle vente brise up la première qui se déroule sur l'hippodrome de Deauville à 30 000 euros l'enchète à 30 000 euros à 30 000 euros l'enchète à 30 000 euros par vos junis contre vos Jean-Jacques c'est à dire enfin sur l'hippodrome de Deauville oui à côté de l'hippodrome de Deauville c'est à dire pourrait-on dire à la maison parce qu'on se sent un petit peu chez nous et le soleil je tiens à le préciser comme d'habitude a fait son apparition sur Deauville à 18h30 normal vous êtes très très beau hier à cette heure là nous sommes allés faire un tour sur la plage et ce matin il faisait un temps de chien alors Rio de la Plata qui a donc produit son premier vainqueur la semaine dernière voilà Rio de la Plata à cheval ben en fait il est très il a marqué son produit ici parce que c'est un Rio de la Plata à un Alzan très puissant avec beaucoup d'os on avait déjà par exemple un Rio de la Plata qui est passé tout à l'heure en vente et il était pareil lui aussi il était très grand beaucoup d'os acheté 65 000 euros par Plansford Woodstock et Alzan comme son père et comme ce poulain sur l'os en oeuf et la grand-mère dis donc elle est par Mister Prospector c'est plus très fréquent ça de trouver des Mister Prospector ça remonte il a un bel accent notre ami à la tribune il travaille pour l'Aga-Camp il est responsable de la ferme de toute la partie agricole des Haras de Bonne-Vallée Saint-Crispain il y a du boulot parce qu'il y a de la place le Havre le Havre non pas du tout Sionie la sœur d'Odélise ça c'est intéressant ça oui Odélise bien sûr la lauréate du prix Jean-Romanais groupe 1 l'an dernier cette pouliche allemande nous avons ici une sœur de gagnant de groupe 1 par Odélise par Sionie alors même si on pourrait lui reprocher dans son physique le fait qu'elle soit assez longue 100 000 qui débute à 100 000 100 000 euros voulez-vous 100 000 attention il va falloir s'accrocher pour acheter cette fille de Sionie parce que mon petit doigt me dit qu'elle ne va pas partir peu chère en tout cas pourquoi puisque Giorling vous savez combien elle a été acheté Giorling à 250 000 euros à 60 000 euros à 60 000 euros les vendeurs vont pousser vont la défendre elle a été acheté où Arcana ici même en octobre au dernier après la victoire d'Odélise donc voilà de groupe 1 c'est un pari tout à fait conséquent il y a eu un Frankel tout à l'heure qui a été racheté pour l'autre Frankel le 55 qui a été racheté pour 280 000 euros sachant qu'il avait acheté Giorling ici 350 000 euros à 200 000 à 200 000 à 200 000 à 200 000 on se rappelle encore Willy Brown était en face il était tout rouge après qu'il ait acheté il était un peu nerveux oui à 250 000 euros à 250 000 euros Guillaume c'est votre enchère à 250 000 à 250 000 euros Guillaume votre enchère pour la 3 quart sœur ici de Haud-Élise à 270 000 270 000 300 000 300 000 euros Guillaume votre enchère à 300 000 à 300 000 euros à 200 000 à 250 000 à 350 000 à 350 000 euros c'est Freddy Powell qui est au téléphone à 350 000 euros l'enchère 400 000 360 000 360 000 euros Guillaume c'est contre vous 380 380 000 now 380 380 beat 400 sir 380 300 400 would you like 400 380 Love les Pelligree Classique Pelligree 3 quarts soeur d'Odelise Excellente polish Jolie polish Elle a fait un très bon brise également 400 000 Et c'est la même Tony 400 000 euros 400 000 euros c'est Vous êtes deux maintenant Guillaume et je vous laisse faire Charlie Gordon Watson Qui est au téléphone À 400 000 euros et c'est fini Charles À 400 000 euros À 400 000 euros Guillaume You are two in the game À 400 000 euros Que dit le second Guillaume Blanchard est à gauche par vous Tony À 400 000 euros Que dit le second Guillaume À 400 000 euros C'est Tony Lanchard C'est en bas dans le passage À 400 000 euros C'est en bas dans le passage Donc c'est Charlie Gordon Watson Qui est le dernier mot C'est en bas dans le passage C'est en bas dans le passage À 400 000 euros L'enchère est là À gauche Downstairs À 400 000 euros À 400 000 euros Attention Charles Gordon Watson Merci monsieur Thank you sir Tony votre enchère Le numéro 111 Et c'était Simon Crisford Qui travaille pour Tarlet Qui était au téléphone Et qui m'a fouet Je crois qu'il était contre Charlie Gordon Watson Le Havre Le Havre ici La famille de Dibas Schiner Beaucoup de vitesse dans la famille C'est le frère de 3 vainqueurs Ce fils de Le Havre Le père de Suédois Au vrai L'avenir certain La Cressonnière Allons-y Le Havre 20 000 20 000 euros 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 10 000 pour Dibas 10 000 euros 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 15 000 euros 15 000 euros Charles Gordon Watson Qui a acheté beaucoup de chevaux Depuis le début de la C'est lui qui va finir Peut-être de liste des acheteurs Des choix à 200 Des choix à 250 Et c'était Simon Crisford Qui était sous ancien Il travaille bien pour Tarlet C'est ça ? Oui Il a toujours travaillé pour Tarlet A moins que 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 C'est amusant de noter également que 25 000 25 000 Et Paul Shahanen est là avec MV Magner Pour l'instant ils n'ont pas acheté Et du moins pas sous leur nom Et j'ai croisé tout à l'heure J'ai aperçu J'ai peur de me tromper Michael Thabor Qui est en survêtement Oui 25 000 Non mais ils sont venus pour les poules de demain Et puis voilà Ils ont des partants donc Le Havre Un mâle Un mâle Le neveu de Chineur Cause un dibage de Black Sea Qui est présenté ici Par 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 Knock on glass tables C'est fini Camille C'est sûr Un mâle comme ça Ca sonne Irlandais Pas d'erreur Né élevé en France Ce fils de Le Havre Il avait été acheté 9 000 euros seulement Ah ouais ? Ouais Au vent aux Arus En septembre dernier à la test Ah bah c'est point cher ça Acheté par Knock on glass tables Bah pour l'instant Et tout à l'heure C'était le lot 101 pardon C'était une fille de 2 amis d'art Elle a été adjugée Je vais voir si elle a été Pardon là Juste un petit instant Ah non il a été racheté Ah malheureusement Ah Ca tient plus Ca tient plus mon C'était bien pourtant Dillon Et oui L'histoire était tellement belle Puisqu'elle avait été acheté 1000 Guinée Yearling 1000 Guinée Yearling Exactement Et finalement racheté 17 000 euros Ah c'était dommage Parce que ça aurait fait Une bonne anecdote sur France Cire Bah oui On est pas vernis Bah non 40 000 40 000 euros Ah 40 000 Enfin Dillon par contre elle est pas mal Ton anecdote là Parce que 40 000 euros Pour une Polish acheté 9 000 euros Un mâle Un mâle pardon A acheté 9 000 euros A la test A 42 000 euros 45 000 43 000 Mettez 45 000 Un grand poulain hein 43 000 euros C'est marrant parce que Il sait pas Si enfin Depuis la part Depuis son achat Yearling Septembre 2015 Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Nous avons eu la victoire de Black Sea Son cousin dans le prix François Matel Un Dubai Destination Mais bon le Pedigree était déjà à peu près Comme il l'est aujourd'hui Et c'était déjà Le Pedigree était en place Oui c'est une belle expression ça Schinner Champion printer Je vais mettre un copier avec Un copier avec Plus que 12 numéros avant le Galiléo Qui porte le 124 Donc vous pouvez d'ores et déjà voir le Le Pedigree bien entendu Le Pedigree de ce Galiléo Il vous suffit d'appuyer sur le lot 124 Dans la partie à venir Voilà la partie à venir Et puis vous allez avoir le Pedigree du 124 Et puis si vous voulez revenir au Pedigree du cheval Et bien il vous suffit d'appuyer sur Afficher les infos de l'eau en cours Revenons pour l'instant à notre C-Uni Qui est porté 112 Présenté par Groove Stud Puissant Fils de C-Uni Le 14 avril La mère Afia par Oasis Dream La grand-mère par Rainbow Quest La souche du Hora de la PRL Angelina Ballerina Angelina Carolina 10 000 10 000 euros à 10 000 10 000 euros à 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 La mère Afia par Oasis Dream 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 15 000 Le ferie par Camille 15 000 20 000 euros, j'avais Solène en premier, à 20 000 euros, 25 000 euros, 25 000 euros, 25 000 euros, rien en face, 25 000 euros, 25 000 euros, 6 unis, 30 000 euros, 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 35 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 000 euros, 30 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 000 euros L'enchère est par Charles. Fini Solène, fini Camille. C'est sûr, monsieur, pas de regrets. À 35 000 euros, dernière fois. À 35 000 euros, le fils de Siyuni. Pas de regrets, c'est sûr. À 35 000 euros, le marteau se lève. À 35 000 euros, merci. 37 000. À 37 000 euros, il était temps. À 37 000 euros, à 37 000 euros, 37 000 euros, que dit-on en face, 37 000. À 37 000 euros, que dit-on en face ? 37 000 euros, c'est Camille L'enchère. À 37 000 euros, fini Solène, fini Charles. À 37 000 euros, vous le perdez. L'enchère droite, Siyuni, à 37 000 euros. Dernière fois, à 37 000 euros. On a du jeu. Camille, 37 000 euros, votre enchère. Merci. Les numéros 113 et 114 sont absents. Ok, 37 000 euros pour le numéro 112. Alors, on va passer directement au 115, puisque nous n'avons pas les 113 ni les 114. C'est une fille, pardon, de Elmette. C'est une fille d'Elmette. Un Australien, c'est Elmette, fils de Exceed and Excel. Un Australien, le type le vainqueur de groupe 1. Il en a gagné trois. Très typique de l'Australie, 7 Elmette, Sprinter, précoce, 2 ans. Une petite fille de Ronda. L'oréade des Falmouth Stakes. C'était entraîné en France, Ronda, par Carlos Lafonparia, si je ne m'abuse. Il ne me fait pas défaut. Il a produit Almodia, qui a gagné, la mère de cette Polish, mais qui a produit aussi avec le même étalon, Gone West. Un gagnant de groupe aux Etats-Unis. Je fais le très dur de 2 à 5 ans. En France d'abord, puis après aux Etats-Unis. Vainqueur de 461 000 dollars. Présenté par Willy Brown, Buckler's Hill. À 95 000 euros, 100 000 euros à 100 000, 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 100 000 euros et plus vous, Guillaume. À 100 000 euros, à 100 000 euros. Que dit-on, Guillaume ? 100 000 euros, vous êtes battus. À 100 000 euros, à 100 000 euros, l'enchère est en face par Charles. À 100 000 euros, à 100 000 euros, rien en face, rien à gauche, 100 000. À 100 000 euros, l'enchère au téléphone, Charles l'enchère, fini à gauche, dernière fois, à 100 000 euros, c'est sûr, pas de regrets nulle part. À 100 000 euros, dernière fois, fini, Guillaume. À 100 000 euros, le marteau se lève à 100 000 euros Charles votre enchère 100 000 euros numéro 116 116 présenté par l'écurie Prévost-Barratt c'est une femelle alzande née le 6 avril elle est par Seapoy et Alpenglen par Oling et veuillez noter deux updates Glade, sa soeur, compte une victoire supplémentaire le prix de la Genevraie à Maison Lafitte et Pearls et deuxième des Dilmati Pidgey Bell Stakes groupe 3 fille de Seapoy ici belle pouliche de Seapoy qui a très bien travaillé alors Philippe Prévost-Barratt qui nous propose cette fille de Seapoy là on reste dans l'esprit australien puisque Seapoy lui aussi nous vient des antipodes il a gagné ce qui se fait de mieux en Australie c'est à dire en Australie bien sûr on connait la Belle Grand Cup mais ce qui se fait de mieux la course quand même qui correspond le plus au calendrier au cadre particulier des courses australiennes de vitesse et de précocité c'est bien sûr le Golden Seepers les truffes pour deux ans la plus riche en victoire du monde pour les deux ans donc il a aussi gagné Ascotville Stakes groupe 1 Blue Diamond Stakes groupe 1 et Manikato Stakes groupe 1 4 vainqueurs 4 victoires de groupe 1 pour Seapoy ce fils d'élusif Quality excellent étonnant américain fils lui-même de Gohn-Ouest la mère est par le regretté Holling c'est une souche qu'on connait très bien en France puisqu'elle nous a donné Posarica qui était un cheval plus de distance lui la course d'Hubert Chauvenet et c'est une souche allemande celle des Anna Matrouchka la troisième mère qui a donné Anna Bas pas le Anna Bas et le moins Anna Bas la femelle Anna Osaksani et c'est la souche aussi du fameux Helmet dont je parlais juste au préalable donc voilà une famille qui a produit d'excellents chevaux vraiment dans des registres très différents à 150 000 euros à 150 000 euros une toute bonne pouliche 160 à droite Camille 160 on the right side à 160 000 euros 170 000 à 170 000 euros à 170 000 euros contre vous Camille à 170 000 euros bid 180 I've got 170 now against you sir à 170 000 euros à 170 000 euros try again lovely Philippe à 170 000 euros for the family of Anna Salai Helmet à 170 000 euros Seapoy Philina à 170 000 euros c'est contre vous à 170 000 euros c'est Solène l'enchère en face à 170 000 euros fini Camille c'est sûr quite sure one bid a 170 now gonna sell straight across à 170 000 euros c'est Solène l'enchère en face fini à droite pas de regret c'est sûr dernière fois à 170 000 euros merci à 170 000 euros on a le juge 170 000 Solène votre enchère merci pure beauté plastique cette fille de cipolle qui vient d'être acheté pour 170 000 euros une grosse somme je pense que c'est un bon pédigré ça c'est sûr c'est sûr de Montalbano c'est à Malbay né le 31 mars il a été acheté par alors c'est dans le fond du couloir je ne vois pas très bien est-ce que ça serait bon c'est un anglais ça c'est sûr est-ce que c'est un gros doigl je ne suis pas bien sûr alors découvrons la production de So You Think la famille de Satwa Queen d'important time famille vivante ici la famille de Satwa Queen frère de Black Type So You Think dans la première production à deux ans enfin deux ans en Irlande enfin deux ans dans l'hémisphère nord So You Think ce phénoménal champion né au Zélandais Australien ensuite qui a poursuivi sa carrière en Europe il a remporté les Prince of World Stakes les Eclipse Stakes également après avoir enchaîné les grands succès dans l'hémisphère sud maintenant il partage sa carrière des talons donc l'auphologiquement dans l'hémisphère sud où il est extrêmement populaire et dans l'hémisphère nord où il est stationné à Coolmore il est arrivé à Coolmore en 2013 donc sa première production est né en 2014 elle a aujourd'hui deux ans sauf que il n'était pas pas particulièrement précoce c'était un cheval de distance intermédiaire sinon classique il a aussi fait l'arrivée de l'arc de triomphe et un mâle qui est le neveu de Satwa Queen qu'on a bien connu en France Satwa Queen chez Jean de Roal notre ami Jean de Roal la fille de Mutatir qui a remporté le prix de l'Opéra groupe 1 ainsi qu'à deux reprises le prix Jean Romanet une épreuve qui était à l'époque groupe 2 et qui est devenue groupe 1 depuis c'est aussi la souche de Spadoun un vainqueur du Criterium de Saint-Cloud sous la selle de Dominique Boeuf avant de partir les talons en Irlande où il est mort jeune malheureusement à 31 000 euros l'enchère est par Charles en face à 31 000 euros rien à gauche 38 000 euros l'enchère est en face par Charles 40 000 40 000 euros on y revient à 40 000 à 40 000 euros que dit-on en face 40 000 à 40 000 euros 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 aussi contre vous Charles 40 000 à 40 000 euros fini Charles 40 000 euros l'enchère à gauche Alban l'enchère fini Charles dernière fois dernière chance à 40 000 euros le marteau se lève à 40 000 euros on a du jour Alban 40 000 votre enchère merci alors ça chauffe on se rapproche rapproche du 124 pour l'instant nous allons nous arrêter sur le cas du numéro 119 le fils de Le Havre et Angel Rose la meilleure par définit article la famille de Arocar ça monte un petit peu ça Arocar la cœur du prix de Gréful sous la casacque de la marquille de Moratala dans les années 80 qui a été étalon après assez désormes bien qu'une année il a été je crois que c'était en 91 il a été rocodor dans l'époque sans jument saillis à l'époque on ne visait pas bien sûr les 180 et plus le jument que nous faisons aujourd'hui 219 saillis pour Rach Saman oui l'Anderen à ce printemps magnifique magnifique poulain baie brun baie foncée de Le Havre un voisin de boxe d'ailleurs de Rach Saman qui lui Le Havre a été à une année rocodor aussi avec 153 du mensage si je me dis la mère Angel Rose par définit article a déjà produit 5 vainqueurs dont le meilleur est KSK 3ème des Sweet Solarastakes après nous aurons un fils de Holy Roman Empereur après on va parler de Choisir de Dalakani de Dark Angel et enfin du poulain de Galiléo qui porte le numéro 124 50 000 50 000 nouvelles enchérisseurs dans le passage Tony Lanchière à 50 000 euros très beau ce poulain ah oui c'est dans le Havre ah c'est une splendeur splendeur esthétique c'est Jake Warren qui se cache dans le couloir c'est John Warren le propriétaire de High Clear John Warren qui est Lord Carnarvon grande 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 famille de la plus haute aristocratie anglaise John Warren qui est le conseiller équestre et coin de course de la reine d'Angleterre sa majesté la reine d'Angleterre vous savez qui a le numéro de téléphone portable de la reine d'Angleterre c'est John Warren et bien il y a ses enfants et ses petits-enfants je pense qui ont son téléphone portable il y a son médecin et il y a son courtier son conseiller son conseiller vraiment les urgences ses enfants c'est son coeur éventuellement à part le médecin et ses chevaux voilà ça c'est vraiment le résume bien Barack Obama il n'a pas le portable non non Barack t'appelles le secrétariat t'es gentil tu prends rendez-vous alors que pour les chevaux c'est plus simple quand un français hollande lui il envoie des fax 10 000 euros 10 000 euros des fax très comment dire qui ont été rédigés à la va vite voilà sous forme de communiqués de presse la plupart du temps voilà on me rappelle d'un message de félicitations à un très bon perchiste très bon perchiste français la Villainy quand il avait gagné l'or aux derniers Jeux Olympiques il a reçu un texto de François Hollande ah il a reçu un texto le plus platonique possible bravo c'était bravo pour cette victoire tant attendue si espérée point d'accord vive les motions et le chômage à part ça ça va il a répondu sans doute et ton chômage mais la France va mieux ah oui pour un perchiste il peut atteindre encore plus de sommeil si tu veux 6 millions je te fais 6 mètres c'est pareil 48 il fallait jouer là dessus et oui et pour en revenir tout à l'heure à l'histoire du portable de la reine d'Angleterre oui qui était tenu entre autres par John Warren John Warren ça me rappelle une anecdote que j'ai entendue il y a quelques années on va dire un compte si tu veux atteindre une seule personne dans le monde entier tu peux y arriver grâce à 6 personnes intermédiaires d'accord et ça marche toujours bah là en l'occurrence oui la reine d'Angleterre si tu veux par exemple parler à la reine d'Angleterre bah on parle à John Warren à Jake Warren qui est là qui parle à son père qui parle à la reine ça fait 2 personnes c'est que dalle on parlait à Anna Cacan par exemple ah bah on parle à Georges Rimeau qui est là qui parle à Anna Cacan et bah voilà par contre Barack Obama je ne sais pas encore je ne sais pas encore il faut parler il faut parler à on reste dans les courses on parle toujours des courses des courses oui si tu veux c'est plus simple on parle à j'ai un trou de mémoire comment il s'appelle ah le président de l'hypodrome de Pompadour ah je connais que lui s'il a ses chevaux chez Fabien Lagarde Francis non non j'ai un trou de mémoire il est propriétaire casac rouge et verte je connais que lui et bien c'est un ami proche de en Corrèze de François Hollande qui lui a le fax de Barack Obama et bah tu vois ah ouais aïe 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 comme quoi cette théorie ah bah oui 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 pour parler par contre à l'empereur du Japon je connais encore que Teruya Yoshida Patrick Barbe qui est là on peut aller voir Teruya Yoshida que je connais aussi il m'a invité à bouffer c'était vachement bon et lui peut-être qu'il n'a pas accès direct à l'empereur mais il connait du monde de Teruya donc 6 personnes et si on veut parler à Loïc Stécher donc parmi les personnes les plus importantes de la planète mon portable est sur France il a tapoté sur l'internet par contre Barack Obama t'as jamais appelé alors qu'il peut trouver le portable sans problème j'entends toujours un lovely choisir pour l'impuissant à la sortie les lunettes de soleil si on veut parler à Nicolas Sarkozy on s'en fout de toute façon je n'en ai pas la moindre idée si on veut parler à Emmanuel Macron le futur président de la république je ne suis pas dans les cercles parisien non si tu veux contester le nouveau nom de la région de fait partie l'Alsace il faut bien que tu on traite de plaisanterie le XT Cher on se disperse avec 100 000 euros pour le 31 pour le 120 né le 31 janvier fils de Romain fils de choisir pardon je me trompe de page c'est moi qui me disperse évidemment fils de choisir donc Anthony Stroud est sur le coup aux côtés de Harry Denlop l'entraîneur de Odélis on va parler c'était l'entraîneur de Odélis c'est l'entraîneur également de Robin of Navan oui non tu confonds avec tu confonds avec Pearl Cove qui a gagné l'Opéra l'année dernière Odélis clique sur l'internet Pearl Cove elle était entraînée par Hugo Palmer il me semble oui oui excuse moi du coup c'est moi qui confonds Hugo Palmer l'entraîneur de Galileo Gold qui a entraîné Pearl Cove et Harry Denlop comment puis-je me tromper on s'est trompé tous les deux c'est Carl Burke qui est l'entraîneur de Odélis d'accord rien à voir Mrs. Carl Burke d'ailleurs Harry Denlop c'est le fils du légendaire John Denlop John Denlop qui avait toujours des costumes et une tenue ça c'est pareil John Denlop ça faisait penser à c'est un peu Winston Churchill enfin l'anglais la caricature de l'anglais la caricature sympathique pendant ce temps là c'est Peter Dorel qui a acheté à 180 000 euros le lot 121 par choisir bon alors Dalakani qui ne saillit plus malheureusement Dalakani il est arrivé en France le grand retour de Dalakani cette année le champion de l'année 2003 vainqueur de l'arc de triomphe sous la selle de Christophe Sommillon et puis il est arrivé en France et malheureusement depuis un mois un mois et demi il est dans la possibilité de saillir peut-être bien deux mois même un poule à gris comme ce père Dalakani né en Allemagne élevé en France ce qui est qualifié pour la prime propriétaire en France Dalakani Atima ça a été élevé par le rat de Saint-Père cinquième produit de sa mère de Zafonik double gagnant de groupe 2 aux Etats-Unis vous laissez partir fils de Dalakani débuter sa carrière en France à 10 000 euros à 10 000 euros pas d'erreur à 10 000 10 000 euros à 10 000 euros à 10 000 euros à 10 000 euros une seule enchère pas d'erreur on va la juger même à ce prix à 10 000 euros 15 000 15 000 15 000 euros il était temps 20 000 euros et bien personne ne le veut ceci de Dalakani Atima déjà Jörling il avait été racheté 20 000 euros je pense pas que ce soit un poulain hyper précoce c'est pas ce qu'il a montré hier lors de son travail mais par contre il a une action de 3 km il va chercher loin d'ailleurs on voit que c'est un grand poulain qui est pas fait en précoce mais mais il a du développement la mère toute bonne qui est dans le groupe au statesse la fille de Sioni qui est la sœur d'Odélis ira à l'entraînement chez André Fabre André Fabre était là tout à l'heure autour du ring ah bon j'ai pas vu à 55 000 euros 60 000 à 60 000 euros à 60 000 euros vous êtes deux à 60 000 euros 65 65 65 à 65 000 euros à 65 000 euros nice Dalakani here à 65 000 euros que dit ton Coralie 65 000 euros c'est contre vous à 65 000 euros l'enchère 65 000 à 65 000 euros against you sir à 65 000 euros try one more 70 000 70 000 euros vu au téléphone à 70 000 euros à 70 000 euros against you now ils sont 3 sur cette enchère tu disais tout à l'heure personne n'en veut personne n'en veut t'as parlé trop vite ouais mais il est fait pour aller ce coup là mais pas tout de suite tout de suite faut pas qu'on a 12 à 80 000 euros à 90 000 euros à 90 000 euros c'est Coralie 90 000 euros 100 000 100 000 à 100 000 euros à 100 000 euros maintenant 110 000 110 000 euros Tony 110 110 110 I've got 110 on the right side against you j'ai 110 000 à droite droite dans le couloir c'est à nouveau à 110 000 euros John Jake Warren à 110 000 euros l'enchère est à droite à 110 000 euros rien à gauche monsieur against you sir à 110 000 euros 1,50 I've got 1,50 1,20 1,20 against you 1,20 against you now à 120 000 euros à 120 000 euros 120 if you like à 120 000 euros à 120 000 euros il y a Stéphane Hylène en face à 120 000 euros try one more à 120 000 euros à 120 000 euros l'année d'Alacadie 125 il est énervé le Stéphane quand il veut tout à l'heure 775 000 il m'a dit en interview j'ai raté le il dit t'as 800 000 j'ai raté le Frankel à l'avant et je me suis refait sur celui-là mais il n'empêche que ce n'est pas lui qui est en train de mettre tes enchères et c'est effectivement John Warren tu disais qui Jake Warren pardon dans le couloir l'homme qui est le fils de l'homme qui a le téléphone portable de la reine l'année d'Alacadie 123 le X-Técher ce qui signifie que nous sommes à la veille à un numéro du 124 le Galileo Game Theory a pris deux places supplémentaires et en paro une victoire et une place en Allemagne Dark Angel Mertir Thinian donc bien sûr c'est le demi-frère de Game Theory Game Theory donc encore placé depuis l'apparition du catalogue et en paro bien sûr une victoire et une place bonne souche maternelle à nous à Fraulein Dark Angel qui fait bon père le vainqueur et on le but à convaincer pour cet excellent poulain allons-y pour 100 000 50 000 30 000 20 000 20 000 Dark Angel on l'a visité à la route des étalants et a fait un bon cette année dans son prix de saïe à 60 000 euros c'est ça ? ouais les gens adorent dans cette année qualifié pour les premiers propriétaires en France fils de Dark Angel c'est le frère de Sainte-Hélène ah Sainte-Hélène il s'est expatrié enfin expatrié je ne sais pas si c'est pour mot il était expatrié écoute t'es dans le cul oui Napoléon voilà on lui a dit mais là il ne t'en bouge plus voilà et on te surveille quand même encore monsieur à 50 000 euros vous laissez pas surprendre à 50 000 euros maintenant c'est Guillaume qui tient l'enchaire à 50 000 euros c'est Sainte-Hélène c'est sa grande soeur à ce poulain c'est le numéro 123 qui est à l'entraînement chez Carlos et Yann Lernière 3 courses 3 bulles pour l'instant pour Sainte-Hélène oui par contre sa soeur son autre soeur Game Theory était bien plus bonne elle s'était classée deuxième de liste bien meilleure bien meilleure bien plus bonne c'est en Alsacien et pourtant fille de Haussi-Roules qui n'était pas une réussitoire ça c'est le mot qu'on puisse dire vous pouvez 5 vous pouvez 5 ah oui Guillaume c'est sûr 80 000 euros l'enchaire est à Solène il n'y a pas de regrets pas d'erreur à 80 000 euros ici encore et nous vendons à Solène pas d'erreur le fils de Dark Angel à 80 000 right now Solène votre enchère bien vu fini à 85 000 à 85 000 à 85 000 euros je me doutais bien qu'il allait mettre une enchère à 85 000 euros now it's on the right side 85 000 it's against you 85 it's here now à 85 000 euros l'enchaire est là à 85 000 euros bien vu c'est fini Solène il s'est bien vu Solène à 85 000 here we're sitting now votre enchère Marie à 90 90 on the back on the back on the left à 90 000 euros mettez 95 monsieur vous voulez vous calmer 100 100 alors est-ce que tu as déjà fait des images comparatives par rapport à l'avant de l'an dernier parce que là quand même les chiffres sont les paresses extraordinaires parce que Frankel qui a fait Frankel n'est pas un arbre qui cache la forêt uniquement absolument pas un petit rafraîchissement de la page des résultats ça s'impose tandis que nous arrivons au 124 très rapidement on a dépassé de plus d'un million le chiffre d'affaires de l'an dernier le pourcentage de vendu est actuellement à 75% on a dépassé d'un million alors qu'on en est à 89 présentés et en 2015 on est sur une base de 119 présentés donc on va péter les scores tandis que Yannick Leboeuf le cadreur des stars et donc de France est arrivé pour filmer le 124 la fise de Galileo et Panimbaire attention est-ce qu'on peut passer les 5 6 7 et pourquoi pas les 800 000 800 000 c'est le prix du top price aujourd'hui 800 000 c'est le prix du top price historique des ventes brise-up en France il est présenté par Moncler il n'a pas été acheté il a été élevé par Balimbaire portait la kazakh de Tim Bolger fameux entraîneur irlandais et entraîneur éleveur irlandais c'est placé 3ème du prix de l'Opéra oui 80 000 80 000 80 000 l'encher Balimbaire syndicate ça semble sentir cool mort ça un bon vieux full sharing avec Galileo pourquoi on reste à 80 000 là bon on peut pas dire que le cheval a fait un canter extraordinaire ça c'est vrai on peut dire qu'il est qu'il est un peu gras c'est vrai mais bon moi aussi je suis gras mais performant à 80 000 euros c'est sûr il n'y a pas de regret je vais d'être jugé je crois moins vite que lui quand même non non mais blague mise à part là il doit y avoir des examens vétérinaires qui sont pas bons parce que quand même à 80 000 euros votre enchère Marie bien vu fini on a de juge 80 000 euros Marie bon ça doit être un rachat ça sans doute c'est Robert Nataf qui signe le bon Robert Nataf qui était en discussion avec Willy Brown le vendeur Robert Nataf qui travaille pour Coolmore bon 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 alors puisqu'on n'a pas de 125 parce que c'est dommage on aurait parlé de First Defense on aurait parlé de Batiron mais il n'est pas là donc on va passer au 126 qui est un fils de Super Saver c'est donc le seul descendant produit de Super Saver c'est de Breddop alors qui est Super Saver un vainqueur du Ken Kylian 2010 en l'occurrence Super Saver a été entraîné par Todd Fletcher pour la casac de Winstar 30 000 euros l'élevage également de Winstar Farm je tiens à préciser d'ailleurs à notre ami Xavier Bougon qui écoute forcément notre émission que nous attendons toujours son grand destin sur le gagnant du Kentucky Derby de samedi dernier ou des OX oui des OX on va charger la mule ça fait une semaine Xavier Bougon le spécialiste des grandes histoires dont vous pouvez voir lire la prose avec l'article que tu as publié sur John Henry et à l'âge de EOSU et c'est des ventes de deux ans montées mais je t'ai coupé le XT Cher concernant donc Super Saver Super Saver né aux Etats-Unis évidemment en 2007 il avait gagné le Kentucky Derby en 2010 tout logiquement sous la monte de Calvin H Calvin Borrell le Cajun Calvin Borrell il est Cajun il parle français d'accord et il avait déjà gagné groupe 2 à l'âge de 2 ans ce fils de Marie Asmonde avec une mère par AP & D pour Super Saver il fait la monte cette année à 65 000 dollars à Winstar Farm dans le Kentucky 55 000 euros Guillaume Lanchère à 55 000 euros c'est un monstre ce 126 à 60 000 euros bien sûr pour le fils de Super Saver à 60 000 euros maintenant c'est Solène à 60 000 euros L'Envly Colt et 60 000 euros un premier produit et 60 000 euros c'est un L'Envly Colt c'est un L'Envly Colt 65 000 65 000 euros L'Envly Colt 65 000 Marie demandez-lui à 70 000 Solène à l'envly Colt qui avait été acheté 27 000 dollars yearling à Kinland donc ça c'était vraiment une affaire quoi parmi le tout l'ensemble l'énormité des chevaux qui passent à Kinland il peut y avoir ce genre de choses 70 000 euros c'est Solène l'Envly Colt Super Saver la mer est par Quaiet American Quaiet American très 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 bien aussi c'est à dire on peut être surpris que ce cheval ait fait si peu cher au vent à Kinland bon il est passé à travers sa vente peut-être parce que Quaiet American le père de mer c'est très très bien je suis père de Rio le Kuwait notamment à 80 000 euros mettez 5 vous devez 5 à 80 000 à 80 000 euros essayez 5 non thank you last time à 80 000 euros 85 000 euros il est revenu à 85 000 euros maintenant à 85 000 euros un peu de pression à 85 000 euros mettez 90 000 à 85 000 euros et c'est encore Solène vous suivez Solène essayez 90 alors 85 000 à 85 000 euros bien vu fini à 85 000 euros il n'y a pas de regret pas d'avoir session dans la salle last time last call Guillaume à gauche merci 85 000 euros c'est Guillaume Blanchard bien vu bien 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 fils de Rip Juan Winkle lui-même issu de Galiléo c'est le frère de Robin Hoods Bay fils de Motivator qui a gagné non pas le Kentucky Derby mais le Winter Derby par contre il y a un truc que je ne comprends pas très bien il a gagné le Winter Derby il a été deuxième de Winter Derby on va en parler tout à l'heure Arnaud on est au 127 très logique on est au 127 oui un fils de Siouni oui c'est mon côté toujours en avance toujours précurseur je parlais déjà du 129 Siouni ça peut être aussi arrivé tout à l'heure c'est vrai Green Hills Farm tandis que je tiens à parler à mes amis nos amis qui sont devant leur écran nos amis nos mères respectives aussi puisque ce sont chacune de nos plus grandes fans et je sais que ma mère est en train de m'écouter d'ailleurs qu'il faut profiter de ces images car nous en sommes bientôt à la fin et oui Lolo 127 on terminera avec Lolo 135 ah j'avais cru que tu avais dit Lolo 127 c'est à dire ton pseudo sur des sites dont on ne parlera pas de bref on est pas si loin puisque ta mère écoute mon surnom c'est Lolo 130 tout pour l'audience j'ai décidé de tout donner tout pour l'audience tout pour l'automat t'as arrêté l'alcool mais t'as repris le sexe absolument et j'ai repris sport du coup du coup Life Lover il s'appelle il aime la vie c'est un fils de Sioni et Belle et Brave par Ouf Pal Brave la mère est une fille malheureusement de Fal Brave mais par contre une soeur de Espirita qui fait une très bonne pouliche gagnante du prix des réservoirs à deux ans sur l'hippodrome de oui sur l'hippodrome d'Auville c'est un grand poulain ce Sioni famille de Simonas cette souche extraordinaire qui descend de Reprocolor la quatrième mère une gagnante des Lancashire Hawks mère de Colorspin la grand-mère de Caïftara de Opera aux Zizitop superbe souche qui a fait énormément de vainqueurs dans les années 80 Zizitop une lorette de groupe 1 elle-même mère d'une lorette de groupe 1 c'est Itzitop eh oui acheté 30 000 euros il est par Campanologist et l'an dernier Virling ce Sisi de Sioni avait été acheté 28 000 euros à Osarus à la test et c'est Christian Escudère qui achète Christophe excuse-moi Christophe et à noter que c'est le demi-frère de Bocaccio Escudère entraîneur d'Escalas eh bien il est vainqueur par six longueurs dernièrement quoi 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 et surtout c'est l'espoir classique allemand du prochain débat il court demain un groupe 3 les préparatoires au derby allemand Classique Prospect Classique Prospect un fils de Munt Nelson qui est soi-disant mais je veux bien le croire mais je veux demander quand même nous allons demander chers amis téléspectateurs à notre spécialiste des courses allemandes c'est-à-dire pas moi Loïc Stécher Lyon qui en tant qu'alsacien forcément est spécialiste des courses allemandes et est-ce que Ne prends pas ça Bo Scaccio dispute demain nous a annoncé Pierrick Moreau un préparatoire au derby et donc c'est un classique Prospect pour le derby allemand le Deutsches Derby qu'on a le temps d'ailleurs une superbe course de sélection et bien Arnaud et chers téléspectateurs chers téléspectateurs et chers téléspectatrices Lolo 130 et le mot de passe et le nom de code de Loïc Stécher sur Turf Time alors Turf Time ça n'a rien à voir avec les sites que tu consultes d'habitude Turf Time c'est le remarquable site allemand de notre ami Daniel Delius qui est là et qui m'a parlé tout à l'heure et puisqu'on fait un petit clin d'oeil sur le derby allemand il me dit tu te rends compte qu'en 10 ans les effectifs de show à l'entraînement en Allemagne ont diminué de moitié de moitié et il dit je vois pas tellement comment on va pouvoir s'en sortir puisque les éleveurs les grands élevages vieillissent les éleveurs vieillissent et toute la jeune génération des 30-40 naires ne reprend pas donc la course allemande sont dans une Schwarzschweiz bref qu'est-ce que tu voulais nous dire sur Boccaccio la merde noire c'est tout ce que j'ai retenu de mes 5 ans allemands donc notre ami Boccaccio qu'est-ce qu'il vient Boccaccio s'il ne gagne pas le derby allemand cette année tu t'en moures un oeil tu t'en moures un oeil voilà c'est dit 60 000 euros c'est au téléphone et pas vous messieurs on n'arrondit pas non il est parti à 60 000 euros pourquoi il va gagner c'est un avion mais bien sûr ah d'accord le père campanologiste gagnant du grosse prize fond de l'auto en bourde dutchland prize groupe 1 c'était aigu ce bruit c'est un sacré j'aime bien ce modèle ça par contre c'est un modèle beaucoup plus précoce c'est le cousin de trêve 628 et 8 par 10 65 000 euros vous le perdez c'est sûr petit cousin de trêve robert pritchard gordon qui met des enchères robert pour alchacab alors à 70 000 euros l'enchère est en bas ici à 70 000 euros pour son propriétaire hongkongais robert ranger ah oui et oui c'est ça c'est votre enchère Marie le numéro 129 129 presented by grove stud c'est une femelle b née le 25 mars elle est par rip van winkel et bijou à moi par rainbow la voici la voilà ce lot numéro 129 tu vas parler de couleur Arnaud une fille de rip van winkel présentée par grove stud rainbow quest excellent rainbow quest out lovely brood messire rainbow quest et c'est le demi-sœur ici la demi-sœur de Robin Hoods le lot 129 c'est une fille de bijoux à moi la mère bijou à moi une fille de rainbow quest n'a pas couru mais elle est déjà la mère de Robin Hoods un fils pardon gagnant deux groupes c'est la famille de post-pound également qui l'an dernier avait gagné les king george king george stick c'est le quid et qui s'est allé à gagner la du bêche schéma classique alors excuse moi de te couper mais pendant que nous regardons ce fils de cette fille de rip van winkel j'ai demandé à rupert pritchard gordon qui m'a donc confirmé que c'était pour hong kong l'achat de ce mâle pour son propriétaire hong kongais donc en l'occurrence robert ng voilà demain partant dans la poule c'est dicton robert ng donc c'est son nom c'est ng enfin donc c'est tous les gens qui travaillent avec lui ont un petit peu de mal à prononcer son nom parce que c'est imprononçable en français c'est une rip van winkel le truc le 129 fait bijoux à moi À 15 000 euros l'enchête. Il était longtemps présumé pour l'arc l'an dernier Postpone et finalement il avait changé d'entraîneur justement. Ah oui mais ce n'est même pas la faute du cheval, c'est qu'il y a eu un petit coup de calcaire entre l'entraîneur et le propriétaire. Voilà donc ça a changé de main donc du coup le cheval n'a pas couru, il avait gagné le foie, voilà c'est ça le préparatoire pour les vieux. Il aurait fait partie des favoris et puis finalement on a pas couru pour des raisons diplomatiques plus que pour des raisons sportives. 35 000, d'accord, bon, Barbary, Barbary, présenté par Church Farm Stables, est un fils de Le Havre et boliche par Kéhoffluck de la souche de l'Euro, la souche aussi de Lando. C'est Antoinette Amélie, un rat du petit ailier qui signe le bon à 35 000 euros pour ses filles de ring Van Winkle. D'accord. Il est toujours des blancs celui-là, il est marrant. Quatre chaussettes blanches et une belle liste en tête blanche. Voilà qui va arriver sur le ring. Tout à l'heure on avait déjà une pouliche qui avait deux chaussettes. Vraiment jusqu'au jarret donc au postérieur. Oui. Et qui avait une très large liste en tête, elle buvait quasiment dans son lait. C'était pas la Kittenjoy le 25 ? Voilà exactement. Elle a acheté un bon paquet d'eau. Oui, elle était assez atypique et ressemblait à ce coulain-là. Ce qui est par contre Kittenjoy lui, il est déjà alzan avec beaucoup de blanc. Vous pouvez d'ailleurs retrouver Kittenjoy de redécouvrir le secret américain Ramsey Farm, Ramsey Stud ou Ramsey Farm sur France-Cyre avec un reportage de découvertes assez spectaculaire. Par contre le Havre, lui, il n'est absolument pas alzan, il est bébrun, foncé, semblant. Il a dit non. 10 000 euros l'enchère, mettez 10 000, vous devez 10 000, il faut démarrer, vous devez 10 000, comment vous devez 10 000. Ah 10 000 euros le Havre ! Ah 10 000 euros, mettez l'enchère, 10 000, essayez 10 000, vous devez 10 000. Bien vu Jean-Jacques, merci pour votre aide. 10 000 euros c'est Jean-Jacques, 15 000 maintenant on se réveille tout le monde dans la salle. A 15 000, à 15 000 euros maintenant l'enchère, à 15 000 euros l'enchère est là-bas. A 15 000 euros c'est votre enchère, à 15 000 euros bien vu l'enchère est là. A 15 000 euros par vous Charles et contre vous, oui 20 000, maintenant Jean-Jacques est à 20 000, c'est à 20 000 euros. A 20 000 euros maintenant Jean-Jacques est à 20 000 euros l'enchère, à 20 000 euros Jean-Jacques est à 20 000, c'est encore 20 000. A 20 000 euros c'est contre vous Charles, l'enchère est dans le restaurant. A 20 000 euros restaurant l'enchère, à 20 000 euros l'enchère est au restaurant à 20 000. A 20 000 euros qui prend le relais et qui conchète 20 000. A 20 000 euros le Havre ! 5,000 euros, against you, 20,000, 22,000, 22,000, 22,000, 22,000, 22,000 euros, 25,000 euros, toujours Jean-Jacques, 25,000 euros, 27,000, 27,000, 27,000, 25,000, 25,000, it's down, sir, 25,000 euros, against you, sir, 25,000 euros, it's out, le Havre, classic, Italian, 25,000 euros, à 25,000, toujours Lanchères, lit là derrière moi, 25,000, oui, 27,000, 27,000, maintenant, à 27,000, mettez 30,000, velez-vous 30,000, à 27,000, jean-jacques, 30,000, 30,000 euros, par vous, Gwendoline, à 30,000, c'est Jean-Jacques, à 30,000, oui, c'est Jean-Jacques, 30,000 euros, toujours Jean-Jacques Lanchères, il est contre vous, à gauche, Julie, à 30,000, c'estatif, c'est-il, 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 c'est-il now, à 35,000, maintenant, Lanchères, est là, à 35,000, c'est contre vous, à 35,000, A 35 000 euros, c'est Julie Lanchère A 35 000 euros, surveillez 40 000 et 40 000 euros Lanchère A 40 000, à 40 000 euros, allons-y 40 000 euros, le How A 40 000, à 40 000 euros, qui prend le relais A 40 000 euros seulement, 40 000 now A 40 000 euros, mettez vos Lanchères A 40 000 euros, Julie Ça monte, possiblement, mais ça monte Un fils du champion, le Havre Un second produit d'une mère gagnante Il n'y a pas de regret ailleurs Lanchère est à Jean-Jacques, au restaurant 45 Mais c'est Charlie Gordon Watson Qui a mis une enchère, là, sous sa casquette noire En face, avec ses lunettes Charlie, encore là A 55 000 euros, il faut mettre 60 000 60 000, à 55 000 euros, Lanchère est là A 55 000 euros, vous l'avez A 55 000 euros, par l'engrais Jean-Jacques Fini, bienvenue A 55 000 euros 60 000, 65 A 65 000, à 65 000 euros, ici encore à 65 000 A 65 000 euros, l'enchère est là A 65 000 euros, il n'y a pas de regret A 65 000 euros, pas au restaurant A 65 000 euros, 70 000 70 000 euros maintenant, resteront 75, 75, 75, 10 and now 75 000 euros, pas d'hésitation possible A 75 000 euros, l'enchère 80 000 euros, à 85 000 euros, alors Jean-Jacques, on se réveille A 85 000 euros, le Havre A 85 000 euros, ça vaut 90 000, Jean-Jacques Oui ? Non ? Il va aller chercher les 5 000 euros Ah oui, dis-donc, parce qu'au départ c'était 10 000, 10 000, 10 000, qui sait qui n'en veut ? Et là, nous en sommes à 100 000 euros pour ce puissant poulain Alzan, avec beaucoup de blanc Poulain de le Havre, je ne sais toujours pas d'ailleurs D'où il prend son blanc, Kéofluck avait un peu de blanc Le père de merde, enfin tout de même Le frère d'Anaba Merci, en bas, à gauche Le petit-neveu de Loro, le petit-neveu de Lando Et c'est Charles Gordon Watson Alors on est quasiment à la fin Mesdames, Messieurs C'est le moment de remercier, qui tu veux en remercier Mon papa, ma maman, on devait m'avoir mis au monde C'est une femelle baie née le 28 mars C'est tout avoir supporté depuis là Oui aussi Et oui Et veuillez noter que Bergraf compte 2 places supplémentaires en Italie depuis l'apparition Et que Blue Devega s'est classé 2ème des Trafford Steaks Listed Super Pelligree, c'est donc 2 places en Italie depuis l'apparition du 14 mars Nous nous allons remercier chez Hervé, notre partenaire santé Et donc c'est la souche de Bourg Et Dina Vena Et la petite baronnaise de Batikroll, Boréal Et Blue Devega, bien sûr, donc Blue Devega Nourrir les hommes, nourrir les chevaux Voici la mission de France-Cyr Qui réunit donc ces 2 missions Extraordinaires finalement Si basiques, si naturelles Là tu peux de nouveau remercier ton père et ta mère de t'avoir nourri pendant Mais si importante Ah essentiel Et c'est la mission à laquelle cet athlée depuis si longtemps chez Hervé et Dina Vena Chacun dans sa spécialité bien entendu Ils le font avec beaucoup de réussite de même que la personne qui a nourri le lad Qui nous présente actuellement Parce que le 131 Parce que le gars il mange bien la cantine Il a une tronche N'empêche que N'empêche que je voudrais pas Retrouler sur la place Mordi à 5h du mat en face de lui C'est clair Ouais parce qu'il a des épaules mon vieux Et puis le cheval il me bouffe de port A mon avis au rond Il te l'armait aux ordres Il a dû s'en prendre quelques-unes S'il a bouffeté effectivement C'est ce qu'on appelle l'autorité nature A mon avis il est long à descendre lui Si tu l'affrontes en duel Tu me tapes une fois dessus Tu me tapes une fois dessus N'importe quelle partie du corps Je tombe par terre Je suis grand mon centre de gravité Mon centre de gravité T'es un peu plus en hauteur que la moyenne Et voilà C'est ça le problème Le neveu de l'Agnès pardon de Borgia A Borgia Ça c'était une juvente course Borgia Elle a fait Elle a gagné le derby allemand Contre les mâles Borgia C'est quand même une performance extraordinaire Elle a accumulé 1 700 000 dollars de gains Elle a gagné le grand prix de Baden-Baden Deuxième de la Breeders' Cup Deuxième du président allemand Deuxième Et troisième De l'arc de triomphe Et l'arc de triomphe Voilà Et après elle est partie pour un grand voyage Elle a beaucoup voyagé Elle a été sept ou huitième dans la Japan Cup Et après elle est restée en Asie Elle a débarqué directement au Hong Kong Et elle a gagné Sous la selle de Olivier Pellier Le Hong Kong vase C'est votre enchère C'est lui Boréal également Qui lui aussi a gagné groupe 1 En Angleterre La Coronation Cup Et en Allemagne Le Dutchess Derby Mais qui par la suite A été à l'étalon Plutôt décevant D'ailleurs à Merlande Le désastre Je savais qu'il voulait le vendre Il y a quelques années Alors que Boréal Je suis le premier gagnant de groupe 1 En Angleterre En Allemagne Nous en sommes Ça tombe au chien coin Tu ne le savais pas Et voilà Alors Jument péruvienne Excellente jument péruvienne Puisqu'elle est gagnante De groupe 1 là-bas Le classico Pamplon Euh Sa mère Kaboulera C'était Schirguen je crois Oui J'irais à ça aussi Oui mais en 98 Déjà Il me semble qu'il était La famille de Brian C'était Schirguen Évidemment Évidemment On demande à Arnaud Poirier Alors Rach Saman Il s'appelle Thioman La mère Kaboulera Est une excellente jument péruvienne Alors donc Nous allons demander A notre spécialiste Des courses péruviennes Loïc Stécher Qui comme tous les Alsaciens Est un spécialiste Des courses péruviennes Bien sûr J'y vais au moins Une fois par mois Oui au frais de la société D'ailleurs Voilà exactement Je lance un petit appel Aux impôts Au frais de la société Je vais au Pérou Sur l'hippodrome Sur l'hippodrome De Du Pérou C'est pas marqué Je cherchais Maintenant ils savent pas non plus Trahi Trahi par le catalogue Il a gagné un gros pain C'est pas marqué L'hippodrome Comment veux-tu qu'on s'en sorte Pourtant elle a gagné deux fois Le Classico Pamplona Ne critiquons pas Les courses Du Pérou Car en Amérique du Sud Se révèlent souvent De très très bons Chevaux Des chevaux De grande qualité 20 000 euros Ne partez pas 20 000 euros L'enchère Regardez-moi Apparemment ça ne convoit pas grand monde ici C'est quand même un poulain de Raj Saman Et Raj Saman On aime Raj Saman Il a fait un boulot convenable Quoiqu'il tricotait un peu En fait le poulain C'est pas vous Solène C'est plus vous Alors on vient en arrière alors Ah en plus Déjà on était pas bien haut Alors on vient en arrière Marie merci 15 000 A 15 000 euros Marie Pas d'erreur Marie Vous précisez 15 000 euros Marie l'enchère alors 15 000 euros 15 000 euros L'enchère est à Marie A 15 000 euros Bienvenue Marie C'est bien vous A 15 000 euros A 15 000 euros L'enchère est à 15 000 15 000 C'est 16 000 I've got 16 000 now I've got 18 000 now 18, 18 now 18 000 18 000 euros l'enchère A 18 000 euros l'enchère A 18 000 euros l'enchère A 18 000 euros C'est pas le moment A 18 000 euros l'enchère est là A 18 000 euros l'enchère Et toujours par vous Marie Merci pour votre aide Marie En tous les cas A 18 000 euros A 18 000 euros Bienvenue c'est sûr On va la juger Solène c'est fini 20 19 000 19 000 19 000 19 000 euros maintenant A 19 000 euros Il faut arrondir A 19 000 euros Bienvenue A 19 000 euros Pas d'erreur A 19 000 euros Nous vendons à 19 000 A 19 000 euros L'enchère à gauche A vous Solène Merci Last time Last call 20 000 20 000 20 000 l'enchère A 20 000 euros Bienvenue A 20 000 euros A 20 000 euros Ici encore A 20 000 euros A droite l'enchère A 20 000 euros Et contre vous Solène A 20 000 euros Maintenant c'est l'enchère A droite par vous Marie A 20 000 euros Marie c'est vous qui pédotez Les enchères à 20 000 A 20 000 euros Solène vous voyez, on y est arrivé à 20 000 mais c'est pas chez vous, donc je vais l'adjuger merci, au revoir, à 20 000 euros Marie, votre enchère, 20 000 euros merci pour votre aide le numéro 133 et là, en expéditif c'est une femelle baie née de 8 mars alors, la soeur de Schröder Schröder, il a pas gagné récemment ce Schröder, il ne pense à rien son frère Schröder contre une victoire supplémentaire en obstacle la réponse immédiate c'est la soeur de Balminton c'est une fille du champion Théophile Théophile elle a un beau travers, belle police on débute à combien ici pour cette fille de Théophile out of the gym, group to place group 3 place 50 000, 30 000, 20 000 20 000, 20 000 euros 20 000 euros 20 000 euros pour la fille de Théophile 20 000, 20 000 euros Théophile, qui une fois n'est pas coutume n'a pas été acheté à Gurley ou tout folle sur un ring public il est présenté par Powerstein Stade 7e produit de la mère qui est une fille de Desert Prince Desert Prince qui était venu il y a quelques années en France faire la monte ou aura du téné il y a 12 ans il est toujours par vous Guillaume à 15 000 à 15 000 euros exact oui oui tout à fait il est reparti aussitôt en Italie à 25 000 euros mettez 30 000 mettez 30 000 venez vous 30 000 à 25 000 euros beat 30 we do like 30 we do like 30 chouel Kavegani group 1 sous la casaque de Saint-Georges monté par Olivier Pellier 30 000 euros Guillaume tout est par vous à 30 000 euros l'enchère à 30 000 euros tout est à gauche par Guillaume à 30 000 euros c'est Guillaume qui tient les 35 000 maintenant Charles 40 000 à 40 000 euros maintenant Lord Blitz Théophile à 40 000 euros 45 000 à 45 000 euros mettez 50 000 à 45 000 euros une souche classique valeur classique Théophile 47 000 euros 47 oui à 47 000 euros 50 000 euros maintenant à droite l'enchère à 50 000 euros l'enchère à 50 000 euros l'enchère 50 000 euros l'enchère 50 000 euros Guillaume vous êtes battu à 50 000 euros c'est vous Charles 52 5 60 60 000 60 60 60 60 60 60 65 000 euros maintenant l'enchère à 65 000 euros l'enchère par Charles à 65 000 euros à 65 000 euros ici encore Camille il y a Harry Denlop qui est toujours là le fils de John Denlop l'entraîneur 2 voilà Marc-Antoine Lergaard Franny Paul qui est au téléphone Anthony Strong Marco Pozzi et Mathieu Daguisongaros également 80 000 c'est également 80 000 now 80 000 now 85 90 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 100 100 100 maintenant bien sûr à 100 mille euros l'enchère à 100 mille euros maintenant l'enchère à 100 mille cinq ans pour vous à 100 mille euros l'enchère à 100 mille euros l'enchère et handbag à 100 mille euros l'enchère au fond du passage pas d'erreur au téléphone on the phone à 100 mille euros c'est sûr nous vendons on the phone not on the microphone c'est sûr monsieur l'enchère 100 mille euros l'enchère au téléphone le numéro 134 il a de la classe de s'appeler oliver saint laurent ce qu'il y a quatre lots oui il y a quelques supplémentaires on m'avait rien dit moi ah bah il y a des feuilles les feuilles les feuilles sont là le 26 mars il est par ken d'argent et kumain par fousashi pegasus il y en a quatre ken d'argent kumain ken d'argent né et élevé au aura du mesrer ce fils de ken d'argent pour le compte de marcello randelli et c'est qui est suisse un fils de ken d'argent de mes frères il a le poil piqué oui encore c'est bizarre ça il n'a pas c'est le premier poulain que je vois comme ça période de l'année il va pas se vendre ce poulain là ça c'est un petit fils un arrière petit fils de you geor friend lee tu te rappelles you geor friend lee la rivale malheureuse de subottica dans le prix de l'arc de triomphe une jument de course extraordinaire qui était monté par le vieux george d'affilter gagnant des années chocs des aux d'epseurs du saint léger du yorkshire aux du grand prix de 5 août et donc deuxième après une longue 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 lutte exceptionnelle une bataille qui a duré toute la ligne droite contre subottica qui fut l'étalon si catastrophique que que l'on sait et qu'en étude j'ai dit une énorme bêtise puisque je disais que ce poulain allait pas se vendre et évidemment nous en sommes déjà à 45 mille euros très joli lad ceci étant qui a meilleur poil que le poulain qui est présent il a l'air de faire meilleur dehors parce que ce matin en étant avec les doudounes 52 donc c'est le dernier numéro du catalogue original mais il ya quatre suppléments cumain la mère une fille de plus haïti pegasus a été troisième des proches de steaks et donc cumain la mère est une petite fille de la formidable user friendly non moins il faut quand même constater le x techer que dans la descendance de user friendly elle a fait un gain en groupe downtown bref et après ça semble un peu prendre la poussière ça semble mordre la poussière bah oui parce que après ça on essaye a eu street of gold à gagnant de liste en obstacles ouais mais bon mais bon c'est pas forcément ce qu'on l'espérait avec qui a gagné cinq groupes un bon bon à 65 mille euros merci for your help à 65 mille euros pas de regrets enchères ici au téléphone last time thank you grand for 65 mille euros votre enchères alban très joli lad nous accueillons maintenant quatre suppléments for added l'art stufault vous pouvez demander les pedigrees aux hôtesses qui sont dans la salle please ask for the pedigrees for the four added horses to follow le 136 pour commencer alors donc on peut demander les pedigrees aux hôtesses qui sont dans la salle mais les pedigrees ils sont en ligne comme la vie est bien fait donc le 136 le x techer s'appelle swedish dream voilà présenté par the channel consignment alban chouet du faux et jenny ralton gagnant du du jockey club en ce half nig à jagger group c'est une liste donc tu vas nous en parler avec déférence le x techer qui comme tout alsacien est un spécialiste des courses suédoises alors alors je suis spécialiste de courses allemandes péruviennes et suédoises je vais vous dire que le jockey club un c'est un vol slow pins se dispute à jagger throw et se dispute à jagger throw lancer en l'occurrence voilà mais n'empêche que d'aimer à nous à la mer est une sacrée jument de courses fa fille de giants causeway avec une maire par mr prospector et c'est la troisième maire c'est dark lomon qui a gagné la liste à léger tout est bien dans le meilleur des mondes sauf que sauf que le modèle de ce poulain n'est le 7 mai quand même pas génial il fait un peu comme le x techer qui parle du oui du wifi du wifi mais il a bien bossé le cheval ce matin parce que savez qu'il a pas un physique très flatteur mais par contre il a fait un boulot hier qui était vraiment bien il allonge les jambes il n'est pas grand mais alors il va chercher il va chercher il a vraiment beaucoup d'amplitude ce poulain n'est fort tardivement un swedish dream le il est né le 7 mai et d'ailleurs il est quand même à 50000 et d'ores et déjà déclaré à l'entraînement c'est jérémy reynier pour its racing sur france galop et l'éleveur c'est team ogdala c'est les suédois évidemment c'est les éleveurs de le havre ce sont les parents de anna drillon donc monsieur et madame son stroum à 60 mille euros c'est votre enchère camille à 60 mille euros tout et là qui se sont associés avec l'ordre lors 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 de l'art de club m qu'on salue évidemment qu'on salue puisqu'il est devant son écran de d'internet france cire en suédois mâche de flux de flux merci camille votre enchère à droite 70 mille euros numéro 137 ok 70 mille euros dit dedans et ça c'est vendu à qui le 7 mars il est pas d'arc un jour et ophelia sont par rolling d'arc-en-jeu d'arc-en-jeu et c'est donc c'est le trois quarts frères trois quarts frères de j'ai l'impression que c'est pas vendu moi je vois pourquoi mais bon j'en sais rien après après c'est ce qu'on peut voir sur les résultats de france cire sur la partie droite mesdames messieurs chers amis sur la colonne de droite de votre écran d'internet nous allons pouvoir vérifier ça vérifier cela dans quelques instants l'anté pénutième l'eau oui l'eau 137 est un fils de dark angel avec une mère par holling la mère qui est une soeur de musetta lauréate des pretty polystakes et deuxième des scott du scottish classique qu'est ce que ce groupe 1 le scottish classique à 10 mille euros l'enchère à 10 mille euros ça va venir au bar fin à ce test je reviens à 8000 mais c'est un qu'est-ce que c'est que ça c'est une boulette là c'est une mistake il m'a dit 8000 devant à 8000 euros l'enchère et la 8000 à 8000 euros l'enchère pas d'erreur charles c'est 8000 euros des milles et deux chars en fait quand charles sans charles face et charles dix mille euros à 10 mille euros en chère et la droite à des milles à 10 mille euros téléphone à des milles alors que dit charles douze mille dix mille euros c'est au téléphone à 10 mille euros le scottish classique oui c'est un groupe 3 à bas qui se dispute sur l'hipponorme d'aïr alors le l'hipponorme d'aïr n'est pas un spécialiste des courses écossaises ni irlandaises car l'hipponorme d'aïr se situe en écosse et c'est assez logique d'ailleurs que le scottish et j'ai des circonstances atténuantes voilà je suis devant le micro je suis attaché à un esclave depuis 14 heures au micro nous allons bientôt disputer le grand prix de slovénie à mont de marsan et le grand prix d'alsace en lorraine c'est un second produit comment ça il n'y a pas d'hipponorme en lorraine non il n'y a pas d'hipponorme il y a quoi non si ah bah oui bien sûr pardon pour nos amis lorraine nous avons un certain jc courrouv qui nous écoute et qu'on taquine ah je crois que tu disais ah bah non si ah non 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 alors invincible spirit ce garçon est tombé fou invincible spirit donc 100 000 euros la saillie chez Hervé votre partenaire santé invincible spirit fait la montre chez Hervé à 100 000 euros au arrière à l'irriche national stud vous pouvez bien sûr retrouver des images exceptionnelles de invincible spirit sur france hier lorsque nous sommes allés le visiter lors de l'irriche 15 15 5 mille euros c'est vous déjà à 5 mille euros à 5 mille euros à 5 mille euros invincible spirit la famille de diamond green diamé lina diamon ixa diamon mix un neveu de bauer bon alors le cheval il n'a pas l'air facile comme ça parce qu'il a fait un boulot extérieur il était complètement penché sur la mais il travaille bien le cheval il a bien travaillé le cheval et c'est vrai qu'il penchait très sérieusement sur la ligne extérieure mais enfin ça c'est pas grave c'est un jeu de cheval encore qui était prêts du public c'était mêlas auto c'est même sesso à cette plage à 7000 l'euro à 7000 relancher son cavaler il a bien gérer en tout cas pour qu'ils sont dans les liens simplement à 7000 euros tuc de tofato à 7000 euros bienvenu fait les enchères tout est fait c'est à 7000 euros tout au fâton le Marseillais Kevin Borgel qui a profité de l'occasion il s'est dit bon t'as 7000 euros on va pas laisser passer un poulain comme ça le dernier numéro de ce catalogue l'avant dernier numéro de ce catalogue sera le lot 130 le dernier le fils de Loman qui est le neveu de Virtua la vainqueur des Locking Stakes une épreuve qui s'est disputée dans l'édition 2016 et disputée aujourd'hui à Newbury avec la victoire de Bellardo vendu girling ici voilà et Bellardo un fils de Lope Devega qui fait la monte à Belle et Lindstedt tout comme Loman Loman le père de ce mâle né 8 mars présenté par Sherbourne Lodge Stables qui a été acheté 12 000 euros au Vente Goffs annoncez 20 000 alors 10 000 10 000 euros à 10 000 euros à 10 000 euros à 10 000 euros Stables justement de Chiv Leport. On se trouve également là à Lib, la feed redback sous la 3ème mer, gagnant des hippies Taylor Stakes au Canada. Le Canada, c'est au sud du Pérou. Oui, quand t'as la tête à l'envers, oui. Donc, Loïc Stécher, un spécialiste des courses canadiennes. Le Canada, dont je vous rappelle quand même qu'il a changé la phase des courses puisqu'il a donné le Canada. Exactement, le plus grand étalon de tous les temps qui est donc un cheval canadien. N'élevé par Hippie Taylor. Eh bien, mes enfants, 80 000 euros pour ces derniers lots. Mes aïeux. 90 000. 100 000. 100 000. Bravo, Coralie. Et Coralie, bien sûr, et 110 000 maintenant. Coralie, qui s'occupe de la compta d'ordinaire et qui l'a remplacé, Guillaume. Je vais spotter. Je vais spotter un petit coup. Pof, tiens, 100 000. Il s'occupe de la compta, elle va chercher l'argent. Ah oui, bah ouais. On paye nos factures aussi, alors il faut être sympa avec elle. 160 000 euros quand même. Il y a 8 mars. Alors ça va nous faire exploser des compteurs, ça met les yeux. Absolument, absolument, absolument. L'an dernier, pour être très court et très concis, l'an dernier, 119 chevaux ont été présentés, 74% de vendus pour un chiffre d'affaires de 8 097 000 euros, un prix moyen de 92 000 euros. Cette année, 111 chevaux ont été enregistrés comme présentés, presque 80% de vendus, et nous allons dépasser largement les 10 millions de chiffres d'affaires pour un prix moyen de 114 000 euros. Alors que seulement 111 poulains ont été enregistrés comme présentés. Ah oui, parce que là, il te manque encore 2 ou 3 numéros ? Non, parce que là, t'as une offre, un chiffre d'affaires de 9 975 000. Là, il manque, il manque, je vais te dire ça de suite. Il manque 1, 2, 3, 4. Les 4 supplémentaires. Oui, avec 220 000, on va les dépasser sans problème. Les 10 millions, la barre symbolique des 10 millions d'euros qui va être dépassée pour la première fois à cette Brise-Up 2016 qui restera dans les mémoires pour avoir été la première et peut-être, espérons-le, la première d'une longue série qui se déroule sur l'hippodrome de Deauville qui aura vu le top price de 800 000 euros atteint pour la première fois. à 225 000 euros et tandis que l'enchère à 225 000 n'est pas au micro, effectivement, et qui verra pour la... D'habitude, Pierrick, nous met toujours une dernière enchère. Oui, au dernier, mais là, bon, à 225 000 euros, il fait attention quand même. Là, cette fois-ci, c'est bien 235 000 à la tribune. Un prix-up qui restera dans les annales. 240 000 euros. L'Ou-Mann. 40 000 euros. 50 000 euros. Oh là là, on bondit du tac au tac. C'est Simon Crisford qui est au téléphone. Et c'est Charles Gordon Watson. Donc, Simon Crisford, effectivement, contre, il est battu par Charles Gordon Watson. 250 000 euros. 250 000 euros. qui n'a pas envie qu'il ne s'en laisse pas compter, comme ils disent. Il est très rapide. C'est vrai qu'il a fait un bon travail, ce Loh-Mann. 260 000, ce n'est pas toi, monsieur. Vous pouvez essayer 270 000 euros. 265 000. 265 000. On y va de 5000 en 5000. Et là, il y a une hésitation, peut-être, chez Charles Gordon Watson. 265 000, c'est contre toi. Ah non, il n'y a pas d'hésitation, il en met une tout de suite. Jusqu'au dernier numéro, jusqu'au dernier souffle, nous ferons monter les enchères. 270. Un combat d'anglais contre anglais. En fait, les anglais viennent se battre en terre qui fut anglaise à une certaine époque. pendant la guerre de 100 ans. Alors attention, mesdames, messieurs, on va être jugés. Je vais la selle à 275 000. C'est pas fini. Je l'ai dit tout à l'heure, mais ce poulon, a été acheté 12 000 euros yearling. 12 000 euros yearling ? Quelle belle histoire. Antoine Histraud et Simon Crisford d'anciens compères pour Cheikh Mohamed. Ils ont 20 ans, ils travaillaient ensemble. C'est Antoine Histraud donc ils signent le bulletin. A 275 000 euros, ils ont battu Charles Gordon Watson. Chers amis, on vous remercie beaucoup de votre attention. Merci Loïc d'avoir tenu la marée, la dragée haute. Merci infiniment. Tandis que François Thomas arrive une fois que la fête est finie pour essayer de commenter. Mais trop tard, c'est terminé. Prochaine vente. On se retrouve demain à Deauville, bien sûr, pour un reportage réalisé par Loïc Stécher et Yannick Leboeuf. On retrouve la review. Voilà, tout à fait. En attendant, la review demain avec le bilan, toutes les infos et puis après, de nouvelles aventures. Sur franciers.com. A très vite, au revoir. Ciao. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501